... Bonjour tout le monde. Nous allons commencer cette journée maladies rares. C'est un grand, grand plaisir d'avoir, au nom de la commission maladies rares, que j'ai l'honneur de présider, d'avoir organisé avec tous mes collègues cette journée maladies rares dans le cadre de la journée internationale des maladies rares. Je voudrais remercier tous mes collègues des centres de référence, de compétences qu'on a sollicitées et qui ont répondu pour beaucoup. Il a fallu faire une sélection, en fait, des présentations qui seraient faites. Et j'espère que le programme va vous convenir et je crois qu'il va être très, très riche. On a la malchance que ça tombe pendant des vacances scolaires, malheureusement, ce qui fait que beaucoup de collègues, d'autres personnes qui auraient aimé être là ne peuvent pas être là, mais on a maintenant 130 inscrits à cette minute-là, avec un lien zoom qui permet à des inscrits de pouvoir être à distance quand ils ont des difficultés pour venir physiquement. C'est, à mon sens, dommage qu'on ne soit pas tous présents ensemble, mais ça permet de faire participer le plus grand nombre et c'est le but. Donc, cette réunion a été organisée dans l'esprit de pouvoir montrer à tous le dynamisme des centres de référence et de compétences adossés à leur abattoir de recherche, excusez-moi, avec des laboratoires prestigieux comme Imagine, comme l'INEM, comme les laboratoires de Cochin, d'autres hôpitaux, bien sûr, que Nécaire, et de montrer que, finalement, la recherche clinique adossée à ces laboratoires permet un retour aux patients très concret, très efficace maintenant, et c'est ça que nous voulons illustrer, une recherche appliquée aux patients avec un retour aux patients. Il a été demandé à chacun de pouvoir exposer un terme de recherche dans cet esprit du retour aux patients, d'une recherche translationnelle très active, avec un esprit très didactique, de langage clair, compréhensi par les uns et les autres dans nos spécialités différentes, un moment de rencontre entre les différents cliniciens, cliniciens-chercheurs et chercheurs, mais aussi un langage clair pour les familles, les patients, les associations qui sont aussi inscrites en grand nombre à cette réunion. Donc, le but est de parler tous ensemble de ce qui nous préoccupe le plus, le retour aux patients pour améliorer nos maladies rares. Je vais remercier aussi tous les orateurs qui vont être présents aujourd'hui, qu'ils soient en fait de centres de référence, qu'ils soient de nos institutions, de l'APHP, de la DGOS, de l'université, ils vont être introduits au fur et à mesure. Merci infiniment de cette présence qui témoigne de l'intérêt pour nos maladies rares, du soutien pour nos maladies rares, que ça soit dans la clinique, dans la recherche clinique, dans la recherche. Et c'est évidemment extrêmement positif, même s'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup qui a déjà été fait, ça avance, il y a un vrai dynamique dans notre GHU. Et c'est, je pense, la meilleure nouvelle de la journée, c'est que toutes les volontés sont là pour continuer, pour s'améliorer, pour progresser. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Jérôme Antonini, pour notre GH, puis à Stanislas Lyonnais, qui fait partie aussi, l'Institut Imagine, de la commission maladies rares et avec lesquelles, toutes les équipes d'Imagine, le projet a été construit. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour à tous. Je voulais, à mon tour, au nom de la direction du groupe Hospitali, vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir bravé le froid, les vacances scolaires. Et d'être soit présent dans cet amphi, soit connecté. Les maladies rares, c'est un enjeu majeur pour le groupe hospitalier Centre Université de Paris. On est l'ensemble qui regroupe quasiment le plus grand nombre de centres de maladies rares et 99 centres de maladies rares, principalement sur Néquerre, pour 60 d'entre eux, mais également sur les sites de Cochin, Hôtel-Lieu et HEGP. Et au-delà de l'importance numérique des centres, on regroupe aussi 20% des centres constitutifs au plan national. Nos centres couvrent la quasi-totalité des filières de santé, donc c'est un enjeu tout à fait central pour notre GHU. Et les centres de maladies rares, et ce sera peut-être un fil rouge de la journée, c'est un modèle à défendre, à continuer à défendre, d'une part pour répondre à l'errance diagnostique et aux thérapeutiques d'un certain nombre de familles, mais aussi, et c'est effectivement toute la démonstration qu'on va essayer de faire au cours de la journée, pour démontrer que ces centres de maladies rares rendent aux patients, par la concentration des expertises, nourrissent la recherche, et que cette recherche nourrit de façon très concrète et pratique l'amélioration des prises en charge de nos patients. Et donc, c'est ce message qu'on va essayer de vous présenter tout au long de la journée. Je remercie tout particulièrement Christine Bonnemer d'avoir concocté ce programme très dense, et puis, ça va être l'occasion pour moi de lui laisser la parole, de remercier notre partenaire Imagine, non seulement de l'accueil dans ces magnifiques locaux, mais également de tout l'engagement au quotidien et ce partenariat essentiel entre cet institut, cet IHU, et la composante hospitalière. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Christine. Vendredi 19 août, 10h47. Cher Stan, j'espère que tu vas bien. Je projette d'organiser une journée scientifique pour les CRMR le 28 février, journée nationale. Mon idée serait de le faire dans l'amphidimagine. Ce serait super, ce moyen d'afficher ce lien entre Imagine et les centres de référence. Es-tu d'accord ? Oui, Christine, je suis super d'accord. Imagine est super d'accord, il n'y a pas que moi. Et ça m'a fait grand plaisir que tu le poses comme ça. Donc nous y sommes. Ça a été une organisation qui n'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup de centres, Jérôme le précisait, c'est une des grandes forces d'un campus qui est grand maintenant puisque c'est le campus GHU. Et c'est vraiment un bonheur d'avoir d'ailleurs l'affiliation à Imagine de 31 de ces centres, dont deux qui sont à Cochin et à Pompidou. Juste en disant qu'elle, j'ai noté trois mots, c'est facile, c'est intégration, compétition et ouverture. Alors j'y vais. Intégration, c'est ce que disait Christine, c'est l'idée vraiment qui va de soi sur ce campus, mais qui ne va pas de soi forcément ailleurs et qui est quelque chose à cultiver. Ça se construit en plusieurs générations. C'était la vision de Claude Grisseli et d'autres avant de dire qu'il n'y a pas de recherche sur le campus, il n'y a pas ce type de soins excellent dans le domaine des maladies génétiques et singulièrement des maladies rares. Et il n'y a pas de progrès rapide avec un temps raccourci depuis la recherche jusqu'aux soins sans une recherche de site au contact, pas uniquement par téléphone ou par petit SMS. Et cette intégration de campus, soins et recherches, clinique et biologie, est vraiment quelque chose qui est à chérir et qui est illustré aujourd'hui. C'est l'occasion de dire que tout récemment au Conseil d'administration d'Imagine, dans cette salle, le 16 février, la Fédération de génétique et de médecine génomique des trois hôpitaux qui composent notre GHU a été affiliée à Imagine. La génétique est affiliée à la génétique, en quel scoop ? Oui, mais ça ne va pas totalement de soi parce que c'était le service de génétique de Necker qui était affilié et maintenant, l'envergure du GHU fait que c'est l'ensemble de la Fédération de génétique et de médecine génomique qui est affilié. C'est un geste assez fort et assez symbolique du fait que le directeur général de la PHP précédent et actuel dit, c'est qu'il faut que l'IHU soit l'IHU du GHU et pas uniquement du campus Necker même si c'est là que la racine principale est née. Donc c'est cette intégration. La compétition, c'est l'idée pour les associations souvent une idée un petit peu tendue que le temps de la recherche est long et parfois compétitif et qu'il est ralenti par la compétition. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que la compétition dans le domaine des maladies génétiques pour le transfert rapide aux soins est aujourd'hui accélérée par une ambiance internationale très dynamique sur le sujet. Et la France occupe, avec beaucoup d'instituts et de groupes comme Imagine, je pense une bonne place là-dedans. Donc c'est ce dialogue entre temps court qui nous paraît court à nous tous et qui est un temps épouvantablement long pour les familles, les associations et les patients est quelque chose dont il faut qu'il soit conscient qu'inhérant à l'intégration, cette compétition accélère ce temps, je crois. Et puis le dernier élément, c'est l'ouverture. Il y a ce soir à la fin de la journée une conférence ici dans le même amphi qui est tournée vers totalement le grand public. Le choix est un petit peu paradoxal. On a dit du rare au fréquent. comment les maladies génétiques rares peuvent éclairer des champs entiers de la pathologie. L'épidémie que tout le monde semble avoir oubliée, tant mieux, est un exemple absolument criant de cela. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et 4 ou 5 directeurs de labo d'Imagine vont prendre la parole pour pouvoir démontrer comment leurs travaux de niche parfois, parfois décriés sur ce thème, c'est dire vous vous occupez de peu de choses, sont en fait évidemment essentiels pour tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on va voir dans la journée, les patients qui comptent pour nous. Mais parfois, beaucoup plus souvent qu'on ne le penserait, essentiel pour éclairer des pans entiers de la biologie, voire des sujets de maladies communes auxquels on n'avait pas pensé et où tout d'un coup on découvre que les vrais spécialistes d'un thème qui paraît banal, le stéoporose, le Covid-19, les maladies rheumatismales, prend un éclairage phénoménal à travers ce prisme de l'étude des maladies génétriques. Donc très bonne journée à tous. Merci Christine de ton petit SMS. La réponse est oui. Alors juste pour tous nos collègues qui nous écoutent, tous les patients, toutes les associations qui sont connectées, les maladies rares sont les maladies génétiques dans 80% des cas et puis il y a des maladies rares qui ne sont pas génétiques sur lesquelles on travaille aussi beaucoup et tous bien sûr sont inclus dans ce souci perpétuel de progrès avec le retour aux patients. en sachant que ce que permet les centres de référence et tout ce réseau avec les laboratoires adossés c'est traiter non pas seulement une cellule, un mécanisme mais un patient et mieux que ça un individu avec des lieux d'accueil dans les centres de référence et de compétences qui font qu'on connaît les patients au long cours, leur environnement et que tout peut s'appliquer tellement plus facilement pour avoir des progrès dans le quotidien de ces patients. Je vais avoir le plaisir maintenant d'introduire ou vous souhaitez peut-être le faire monsieur Anthony notre doyen Philippe Runevski qui a eu la gentillesse aussi de répondre immédiatement oui et je le remercie du fond du cœur puisque tout ce travail est un travail de GHU et c'est extrêmement important que toutes nos nos administratifs, nos entités, tous ces corps auxquels nous appartenons soient impliqués et c'est le cas. Merci infiniment Philippe. Merci Christine. Je vais être bref. Alors moi je n'ai pas reçu de SMS, c'était un mail récent de Christine et je me suis dit qu'évidemment je venais, je venais pour dire à quel point pour l'université, pour la faculté de santé, je pense que Xavier Jeune-Maitre ne me démentirait pas, pour l'UFR de médecine, la thématique des maladies rares était absolument centrale. J'ai fait les comptes, j'ai réalisé d'ailleurs à cette occasion que j'étais un doyen extrêmement riche puisque TTC, si j'ose dire, et comme vous le savez, même si le GHU centre est extrêmement précurseur dans le domaine, notre UFR comporte deux GHU, total 187 centres maladies rares au sein de l'UFR de médecine, enfin associés à l'UFR de médecine dans l'université Paris-Cité. C'est absolument considérable. 35 d'entre eux sont coordonnateurs, 53 sont constitutifs, sur un total, pour toute la paix, de 293. Donc vous voyez, 187 sur 293, rien que pour notre UFR, c'est absolument considérable. Et comme l'a dit, je crois Jérôme, pratiquement toutes les filières sont représentées, 22 sur 23, je crois qu'il y a peut-être une filière très particulière de neurologie d'adulte qui ne l'est pas. Donc c'est considérable. Le financement total, c'est 25 millions d'euros. Plus de la moitié de cette somme est ici, enfin, est affectée au GHU Paris-Centre. Et voilà, je fais un petit clin d'œil peut-être, là, en me tournant justement vers Jérôme Antonini. Je crois que c'est très important que l'argent de ces centres soit strictement réservé à ce à quoi ils sont destinés. Ça me paraît une évidence, mais je pense que ce n'est pas utile de souligner ça. Ce qui me paraît important de dire d'abord, c'est que je crois, enfin, j'ai un peu réfléchi à ça, je ne suis pas sûr d'avoir un seul universitaire et de façon générale, un seul personnel de recherche et ou d'enseignement dans l'UFR de médecine qui ne soit pas directement ou moins directement mais souvent assez directement lié à une activité maladie rare. C'est-à-dire qu'en fait, pour notre université, tout le monde, tous les HSU, tout le personnel de recherche, tous les techniciens sont finalement, tous les ingénieurs sont en lien avec une activité maladie rare. Je pense que nous sommes extrêmement regardés de l'extérieur et pour cette raison extrêmement attractifs de l'extérieur. Et si je me félicite du fait que beaucoup de jeunes veulent nous rejoindre à une époque où le statut hospitalo-universitaire est assez critiqué, eh bien, je pense que l'activité maladie rare y est pour beaucoup parce qu'elle a un rôle, je dirais, d'attractivité, d'envie pour un jeune de se consacrer à cette activité. Et puis, et ça, je le dis aussi à titre personnel parce que faisant évidemment partie de l'un d'entre eux qui est le centre des maladies rares du pancréas à l'hôpital Beaujon, j'en suis particulièrement conscient. Je rejoins là aussi une remarque qui vient d'être faite. On dépasse de très loin, finalement, la maladie rare. Grâce à la maladie rare, nous faisons des découvertes, nous soignons des patients différemment d'avant parce que nous avons appris à utiliser nos résultats obtenus dans la maladie rare pour des maladies fréquentes, qu'elles soient d'origine génétique ou pas. Et ça, ça me paraît extrêmement important parce que au début, certains ont réagi de façon un petit peu négative en disant pourquoi mettre tellement en avant les maladies rares ? D'abord parce qu'elles sont évidemment extrêmement importantes, mais aussi, je pense, parce qu'elles ont une valeur d'exemple et qu'elles ont une valeur de généralisation et que finalement, nous progressions beaucoup. Moi, dans le domaine dont je m'occupe, c'est absolument évident, dans les maladies fréquentes grâce aux maladies rares. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça, je voudrais vraiment vous souhaiter une excellente journée. Je ne vais pas pouvoir la partager avec vous, malheureusement. J'aurais bien aimé parce que ça m'aurait rafraîchi, je pense. Voilà, mes fonctions m'appellent aussi ailleurs. J'ai à peine besoin de le dire, je pense que l'UFR continuera à mettre au service de cette thématique, mais je n'ai pas beaucoup de mérite puisque je vous dis que de toute façon, elle concernait à peu près tout le monde, des moyens, des moyens humains et je suis ravi à chaque fois de découvrir les projets de nos élèves à tous dans ce domaine des maladies rares et de faire en sorte que leur carrière soit favorisée tant il est vrai que je pense que c'est grâce à elles qu'encore une fois, nous arrivons à avoir les meilleures et à faire en sorte que les prochaines maladies rares ou que celles qu'on connaît déjà et qui ont encore besoin d'être mieux démembrées trouvent leur solution et que les patients finalement en bénéficient. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment, monsieur le doyen, d'être intervenu de cette manière-là, d'avoir montré que les maladies rares ne font pas que coûter mais rapportent aussi à nos institutions. de manière à redynamiser le fonctionnement et sur le terrain de la prise en charge des patients et ça, je crois que ce sont des messages importants mais que tout le monde entend, comprend et fait au mieux et le mieux peut toujours s'améliorer pour être encore mieux que ça. Donc on va commencer tout de suite le programme scientifique maintenant. Encore une fois, en essayant d'avoir un langage clair pour que chacun dans sa spécialité puisse comprendre une autre spécialité. C'était aussi le but qu'on puisse se rencontrer sur notre GHC important les uns et les autres pour avoir des idées prises des uns et des autres d'autres maladies et puis que nos patients et nos associations qui sont connectées actuellement ou présents dans la salle puissent bien comprendre ce dont on parle puisque leur langage à eux est aussi extrêmement important à être compris par nous pour qu'on puisse progresser et tenir compte des principaux symptômes, des principaux éléments qui bousillent, je ne peux pas dire les choses autrement, la vie de ces patients. C'est ça que nous voulons améliorer sur le terrain et avec nos laboratoires de recherche. Donc on va commencer tout de suite ce programme scientifique et le premier speaker est Rima Nabu et donc Rima, je vais te demander de venir et puis je vais demander à Célia Crétoll d'animer en fait cette première partie de matinée. Célia Crétoll travaille dans un centre de référence sur les maladies rares de malformations anorectales et à la commission maladies rares que je préside à un bras droit d'une réactivité activité formidable et je remercie beaucoup Célia pour ça aussi. Merci Christine. Alors un binôme que j'ai hâte d'entendre. Rima, on ne te présente plus, tu es neurologue pédiatre. Je sais combien tu travailles parce que souvent tu t'isoles sous ma fenêtre et je t'entends parler dans toutes les langues et je me dis mais quel travail, tu es cosmopolite, tu es aussi dans le comité, présidente du comité scientifique de la base de la Banque Nationale de Données Maladies Rares, tu travailles à l'international et j'ai hâte d'entendre ton binôme avec Nicolas. On s'est connu il y a plus de 10 ans, Nicolas, tu es maintenant une personne quasi incontournable du site et surtout tu nous as amené une vision je trouve complètement nouvelle de nos bases de données tu amènes et je sais que tu prépares des choses encore plus novatrices tu amènes une vision complètement nouvelle je pense qui va révolutionner notre vision des bases de données à l'avenir donc j'ai hâte de vous entendre tous les deux nous parler donc je lis mes notes parce que l'histoire naturelle du syndrome de Dravet à l'aide du natural language processing et du data mining l'intelligence artificielle combinée à l'analyse linguistique pour mieux comprendre merci beaucoup Célia merci à tous d'être là et merci de nous avoir sollicité encore une fois Christine et dans la commission maladie rare qui est une commission très active et donc je suis fière d'en faire partie de présenter un sujet je ne vous cache pas que je suis ravie de travailler avec Nicolas et vous allez tout de suite le comprendre pourquoi et mon coeur n'a pas balancé dans cette présentation alors on sait très bien qu'à Imagine je travaille avec l'équipe d'Edor Kabashi et nous avons des modèles de poissons des modèles cellulaires qui miment les pathologies mais je voulais vraiment revenir à l'essence de notre travail dans cette présentation et l'essence de notre travail c'est la clinique on l'a dit assez mais on ne le dit jamais assez et ce que nous faisons tous les jours avec les patients et nos petits comptes rendus qu'on a du mal à finir qu'on reste tard le soir à faire souvent en français mais aussi pour nos patients étrangers dans d'autres langues parce que c'est un point majeur de notre activité de clinicien et de notre lien et de notre devoir vis-à-vis de nos patients donc je vais laisser la parole à Nicolas avec qui je dirais du moins pour moi tout a commencé dans ce domaine moi qui ai eu une éliminatoire dans ma vie c'était dans les stats et les mathématiques mais ça il ne faut pas que monsieur le doyen l'entende il est toujours là et Nicolas c'est à toi et on va leur présenter le travail merci beaucoup alors bonjour merci pour l'invitation Rima donc moi je m'occupe de la plateforme data science à l'institut Imagine je suis arrivé en 2012 et donc la première pour passer c'est ça ok non désolé il faut juste c'est ça le dossier ok c'est là c'est bon il est ouvert donc il faut juste je passe avec les au clavier non au clavier ça ne marchait pas au clavier il faut remettre le désolé c'est lequel qu'il faut aller ah il faut ouvrir la présentation je croyais que c'était le truc d'accord ok autant pour moi c'est bon ok désolé voilà donc j'ai voilà vous voyez c'est moi la personne qui fait la techno on y va Nicolas moi je fais que du traitement du langage c'est tout non juste pour introduire mon topo je voulais juste parler un peu de ce qui est données recherche données hospitalières qu'on oppose souvent sans doute à raison les données de la recherche ça va être toutes les étapes qui vont être nécessaires pour structurer les données pour pouvoir faire des analyses statistiques dessus la plupart des équipes hospitalières doivent remplir des bases données recherche pour pouvoir faire leurs recherches et souvent ils les remplissent a priori pour avoir des données normalisées structurées et immédiatement exploitables alors c'est un temps considérable de ressaisie parce que c'est des données qui saisissent déjà dans le soin qui vont ressaisir pour la recherche qui sont souvent incomplètes et pour lesquelles souvent il va manquer un élément pour répondre à la question scientifique on va devoir retourner au dossier pour compléter cette base de données recherche la donnée hospitalière c'est des données qui sont saisies au cours du soin qui sont immédiatement disponibles parce qu'elles sont déjà produites au cours du soin et normalement elles sont exhaustives le problème c'est qu'elles sont très hétérogènes cloisonnées entre les logiciels avec des volumes de données extrêmement divers nous on est parti vraiment du postulat qu'il fallait absolument déjà réutiliser les données hospitalières pour pouvoir générer des hypothèses pour pouvoir faciliter déjà l'exploration des données avant même de commencer à les structurer pour et il s'est rapidement posé la question de savoir les données produites au cours du soin est-ce qu'elles sont structurées est-ce qu'elles sont textuelles quel est l'intérêt des données textuelles et on a montré en 2020 mais ça a été remontré déjà plusieurs fois depuis en regardant dans les comptes rendus des patients qui avaient le Covid dans quel type de données on trouvait les données structurées on trouvait les données de type comorbidité donc fumeur non-fumeur obésité hypertension anosmie aguezy et on montrait que dans plus de 80% des cas les données n'étaient que dans le texte libre ce qui a confirmé notre hypothèse de départ on a commencé en 2012 quand je suis arrivé qu'il fallait absolument exploiter les données textuelles qu'elles étaient riches qu'elles étaient de qualité qu'elles permettaient de décrire le patient parfaitement qu'elles permettaient d'exprimer des doutes des négations ce qui ne permet pas de faire les cases à cocher qu'on a dans les formulaires et donc il fallait absolument pouvoir exploiter ces données textuelles et même inciter le médecin à continuer à rédiger parce que c'est là où il est le meilleur et notamment dans un cadre où le patient n'est pas diagnostiqué où il n'y a pas de cadre nosologiques ce qui rend encore plus compliqué des fois de cocher des cases et on va même plus loin c'est que si on code les données à la source finalement on va coder que ce qu'on connaît et on va perdre toutes les nouvelles connaissances donc de cette idée là on a créé un entrepôt de données qu'on a commencé à initier on a initié en 2012 l'idée c'était d'intégrer toutes les données produites dans l'hôpital par les médecins de les intégrer au sein d'une même base de données avec tous les challenges de conversion d'intégration de données hétérogènes de fédération d'identité de patients on a intégré à la fois les données structurées à la source les données codées telles que la biologie les comptes rendus hospitalisation consultation depuis une trentaine de sources de données différentes on a intégré comme ça 9 millions de comptes rendus plus de 850 000 dossiers patients sur lesquels on a pu développer des méthodes de fouilles de données qui permettent de faciliter l'exploration de ces données par les médecins et c'est là qu'on va rentrer dans le sujet vu qu'on intègre beaucoup de données textuelles il a fallu développer des méthodes de traitement automatique du langage pour faciliter l'exploitation de ces données en particulier les négations s'il y a écrit le patient n'a pas de diabète on veut pouvoir considérer que le diabète n'est pas associé au patient les antécédents familiaux le cousin a une maladie de Crohn donc détecter que ce n'est pas le patient qu'il a et aussi travailler sur des algorithmes de restructuration de l'information comment on peut extraire des phénotypes comment on peut extraire des diagnostics qu'on va pouvoir réutiliser ensuite dans des projets de recherche et donc pour ça à partir des comptes rendus des patients on a eu une première étape d'annotation manuelle des données donc on a dû annoter à la main des comptes rendus donc des centaines de comptes rendus sur lesquels on va dire ben voilà ça c'est un phénotype donc ça c'est une négation ça c'est un antécédent familial etc. une fois qu'on a annoté ces centaines de comptes rendus à la main à plusieurs avec des réunions pour dire est-ce qu'on est d'accord est-ce que ça c'est bien un antécédent familial ou pas on a fait tourner un algorithme d'apprentissage qui a appris à reconnaître ce que c'était qu'une négation ce que c'était un antécédent familial ce que c'était un phénotype ou un diagnostic et on a pu appliquer ce modèle à l'intégralité des comptes rendus de Necker donc on a extrait à peu près 50 millions de phénotypes et de diagnostics qu'on a pu classer en négation affirmation patient famille et une fois qu'on fait une recherche dans l'entrepôt donne moi tous les patients qui ont telles caractéristiques on va pouvoir agréger toutes ces données pour avoir une description automatique de l'histoire naturelle d'une population on va même pouvoir extraire l'âge associé au compte rendu puisqu'on a la date du compte rendu et donc l'âge associé à la première évocation d'un phénotype ou d'un diagnostic dans les comptes rendus alors attention c'est pas l'âge d'apparition du phénotype parce que les comptes rendus sont beaucoup plus complexes le patient a fait sa première crise épilepsie il y a 4 ans on voit bien que la date du compte rendu ne colle pas on lui a donné un temps un peu difficile on y est arrivé voilà donc on sait bien donc là on travaille maintenant sur des méthodes qui vont permettre de détecter la temporalité au sein des comptes rendus pour pouvoir justement avoir des choses beaucoup plus fines et beaucoup plus précises aujourd'hui on a l'âge à la date du compte rendu ce qui est déjà pas mal et on a pu intégrer ça donc dans Doctor Warehouse qui est l'entrepôt de données qu'on a développé à Necker qui permet d'afficher très rapidement très facilement pour les médecins les phénotypes extraits et sur lesquels on va pouvoir faire de l'inférence et là je passe la main à Rima merci beaucoup Nicolas merci Nicolas donc je vais vous montrer à travers deux exemples comment on a pu utiliser ce travail pour avancer et qui sont des travails que j'appellerais pilotes parce que le meilleur reste à venir je voulais juste vous dire que moi je travaille en épileptologie et en épileptologie ce qui se passe c'est que on a commencé un travail qui va se répercuter c'est une diacolorée le but n'est pas de voir tous les items mais une classification qui va permettre aujourd'hui aux médecins aux patients aux chercheurs de comprendre de façon un peu plus structurée de quoi on cause on est un peu tagués les épileptologues que c'est une science qui n'est pas très claire de l'extérieur et nous avons notre façon de penser donc il y a eu durant les dix dernières années un vrai travail de classification pour arriver à ce qui nous est très cher en pédiatrie qui est le syndrome épileptique qui est un groupement de caractéristiques comme tout syndrome en médecine qui sont basés sur l'histoire du patient ce qu'il présente comme crise mais qui est surtout aussi basé sur des critères qui viennent de l'EG le premier travail que nous avons fait avec Nicolas c'était exprès de faire abstraction de l'EG pas parce que le logiciel n'est pas capable de le faire mais d'être dans un syndrome qui est clinico-clinique et de se baser sur des comptes rendus qui attention ne sont pas des comptes rendus d'experts parce que c'est ça le point le but n'est pas de savoir si X qui est l'expert national ou international en épileptologie a fait un compte rendu où il a mesuré tout ce qu'il vient de dire c'est pas le but et du coup comme je vous disais le syndrome épileptique a été reclassé avec des définitions pures et très très simples faites en international pour des pays moins développés que la France mais dont le but était de savoir qu'un syndrome comme tout en médecine ne rigolez pas si j'essaie de vous le dire parce que vous le savez tous a des connotations à un impact sur nos thérapeutiques notre pronostic et notre conduite à tenir et la compréhension de l'histoire naturelle de ces syndromes est majeure je l'ai laissé en anglais parce que la traduction en français n'est pas finalisée vous voyez comment on fait attention et ça rejoint ce qu'a dit aussi Nicolas aujourd'hui au mot à la force du mot et à la force du verbe je dirais c'est pas de moi et du coup on est dans une pathologie qui est définie par des crises prolongées dans un contexte fébrile avant l'âge de un an et qui se répètent souvent rapidement dans les premiers mois après le début de la maladie donc tout de suite même si tout le monde n'est pas médecin le grand problème pour nous était comment discerner précocement ces malades de patients qui présentent une pathologie simple en pédiatrie qui s'appelle les convulsions fébriles 5% de la population font des crises quand ils ont de la fièvre alors que ces crises ne sont pas prolongées ces crises ne débutent pas avant l'âge de un an etc etc donc l'éducation des médecins est un point majeur et on le fait bien sûr mais on est dans des syndromes rares que le outreach arrivé à tout le monde pour l'expliquer peut ne pas être simple et ça c'est une coupure d'un compte-rendu pour ceux qui connaissent les compte-rendus c'est un enfant dont le diagnostic a été fait à l'âge de 6 ans alors que tous les compte-rendus répètent le début de cette maladie cette maladie par la suite le patient développe un retard il développe beaucoup de types de crises elle devient plus évidente à l'âge de 4-5 ans mais si on regarde dans ce compte-rendu fait par les urgences cet enfant sa première crise était à l'âge de 7 mois elle était hémi-corporelle droite il n'est pas expert en épileptologie il a décrit la crise elle était dans un hémi-corp et c'est hautement spécifique de cette maladie elle a duré 15 minutes d'habitude une crise de convulsion fébrile simple s'arrête en 1, 2, 3 minutes et plus que ça plus tard la deuxième crise il était encore à l'hôpital désolé il y a l'hôpital mais c'était ailleurs des cloniers de l'hémicorpore gauche donc c'est un patient qui a fait des crises d'un côté des crises de l'autre prolongées avec toutes les caractéristiques il suffit d'avoir ces trois termes pour pouvoir penser dès le jour J à cette maladie et de ne pas attendre X années et du coup dans cette maladie le travail que nous avons fait avec Nicolas je vais aller dans cette diapo là ce que nous avons fait avec le système avec Dr Warehouse on a pris on a sélectionné des patients avec ce syndrome sélectionné des patients avec convulsions fébriles simples et on a juste en travaillant sur le système qu'il vous a montré essayé de comprendre quels sont les mots clés qui sortent des urgences du SAMU des médecins et qui peuvent dans un temps futur probablement devenir des alertes des alarmes qui permettent tout de suite de penser à cette maladie et de ne pas avoir des retards diagnostiques donc ça c'était la première partie et le premier exemple le deuxième exemple on est en train de le finaliser et Nicolas vous en a parlé en prenant au cours des comptes rendus et ça c'est surtout dans les centres de référence parce que souvent les patients sont suivis à long cours en prenant les comptes rendus annuels des patients et en voyant apparaître des termes on a pu valider dans cette maladie l'histoire naturelle que l'on connaît déjà c'était une validation pour pouvoir aller vers d'autres pathologies et d'autres histoires naturelles pour des pathologies que nous ne connaissons pas et je termine très rapidement avec un autre exemple et ça c'est un point majeur qui est aujourd'hui dans notre discipline dans les maladies rares c'est de trouver les patients similaires que l'on a méconnus avec l'arrivée de nouvelles thérapeutiques avec l'arrivée de nouvelles prises en charge et ça c'était deux patients un vu à Necker un vu à Toulouse avec une mutation génétique très rare oublions la génétique pour le moment mais qui avait en période néonatale et dans l'enfance des caractéristiques très spécifiques vous allez me dire oui un nourrisson qui a une maladie neurologique qui pleure c'est où le spécifique mais le spécifique est que cet enfant il avait un opistotonos il faisait un type de crise particulier il avait des troubles du mouvement il avait des troubles de l'alimentation etc. et dans une temporalité très particulière et ils avaient copié collé la même problématique on a été dans les 800 000 dossiers que Nicolas vous a présentés on a fait tourner la machine c'est comme ça que je dis mais vous avez compris que cette machine est très complexe et sur les 850 000 on a eu 5 patients avec une similitude qui allaient avec des quotients de similitude vous voyez je parle de quotients même de 60% à 66% et quand on a repêché ces patients on a trouvé un de ces patients et c'est le patient A et là je vous montre l'analogie avec des couleurs de tout ce qu'il présentait vous vous imaginez comment on aurait pu le trouver autrement en regardant 850 000 dossiers on a pu trouver un patient qui avait la même mutation et qui avait effectivement la majorité des symptômes dans l'enfance et dans la période néonatale identique donc l'idée était de vous dire pour nous c'était des présentations pilotes des travaux pilotes qui ouvrent un domaine incroyablement large immense dans les maladies rares que l'on rentre par un gène que l'on a découvert pour justement comprendre l'histoire naturelle et la symptomatologie ou que l'on rentre à l'envers par des symptomatologies très particulières pour rechercher les patients identiques pour qui on espère avoir des traitements spécifiques donc je voulais juste conclure que toutes les données aujourd'hui et vous le savez mieux que moi doivent être faire et le faire c'est pour bien sûr il faut que l'on les trouve qu'ils soient accessibles qu'ils soient interopérables et c'est un grand travail du docteur Warehouse et qu'ils soient réutilisables les données du dossier médical jamais je ne dirai qu'elles sont gratuites elles sont méga compliquées elles coûtent ce que coûte tout notre travail mais on peut les utiliser sans créer d'autres travails et d'autres points qui va des registres et de toute façon ces registres il est impossible de les faire sauf si je me trompe et vous pouvez me corriger pour plus que 7000 pathologies ça peut nous aider à construire des algorithmes de diagnostic de comprendre l'histoire naturelle de suivre les thérapeutiques sans encore une fois être collé à une structure à un dossier structuré qui peut louper des problématiques que l'on ne peut pas avoir et du coup ce qui est important dans tout ça c'est de continuer à faire nos comptes rendus de continuer à avoir des moyens pour les faire je ne regarde personne parce que c'est sûr que c'est une donnerée qui est vraiment rare non mais qui peut le devenir mais qui est surtout une donnerée extraordinaire je voulais juste dire merci aussi à toutes les associations avec qui nous travaillons aux équipes des maladies rares parce que nous travaillons beaucoup au niveau du centre de référence des épilepsies rares justement à peaufiner ce que nous faisons et nous le faisons souvent en association et en groupe et si vous avez des questions et moi et Nicolas nous sommes ravis de vous répondre magistral je ne sais pas s'il y a des questions c'est Véronique Véronique Abadie chef de service de pédiatrie merci c'est grandiose et fascinant comme d'habitude j'ai une question et une remarque la question c'est que pour la première partie de ton topo je vais jouer un peu les troublions parce que que les médecins d'autres services n'aient pas fait le diagnostic avant est-ce que ce n'est pas surtout une question de formation autrement dit dans l'histoire naturelle du dravet les gens comme toi qui la connaissent par coeur il faut peut-être bon ok c'était très amusant j'allais dire de vérifier qu'effectivement dans les dossiers des enfants dont tu fais le diagnostic on aurait pu le faire plus tôt mais est-ce que là tu pointes pas le fait qu'il faut et c'est aussi notre mission de maladies rares qui se diffusent informer 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 c'était ma première question pour un petit peu et la deuxième c'était c'est vrai les comptes rendus je veux dire moi je dois être une des rares à continuer à dicter à faire du texte des trucs qui durent une page et demie personne ne les lit mais c'est dommage parce que que toi mais bon Orbis avec deux lignes où il y a des cases à remplir et où les comptes rendus des collègues très souvent alors que moi je cherche des infos il y a deux lignes attention ne perdons pas un peu l'aspect j'allais dire littéraire descriptif et clinique de la médecine voilà tu prêches une convertie pour les deux points mais je veux juste insister sur le fait pour une pédagogue comme toi ma chère Véronique combien d'heures on peut enseigner et combien de postes universitaires on peut donner pour toutes ces pathologies rares encore une fois Dieu sait mon implication dans l'enseignement post les formations mais je pense qu'à un moment bien sûr et tout le travail de classification que nous avons fait à la ligue c'était dans ce sens là et tout ce que nous faisons dans les réunions c'est dans ce sens là mais à un moment il faut que nous puissions à mon avis n'étant pas une mateuse ni une mathématicienne savoir aussi introduire des idées de ce type là dans notre travail pas pour ne plus enseigner mais pour peaufiner et pour aider et continuer à diffuser les lacunes qui de toute façon sont là donc balancez les deux monsieur le doyen là il a un point on vous apporte juste un micro sinon les personnes en ligne n'entenderont pas la question ou la remarque c'est pour reprendre là dessus parce que c'est vrai que là on est dans une réunion maladie rare donc on met la focale c'est difficile l'enseignement parce qu'il y a aussi des maladies fréquentes qu'on est à une époque où les étudiants nous demandent de nous concentrer sur l'essentiel où on compacte la durée d'enseignement je ne sais pas si tout le monde en est bien conscient sur finalement un temps beaucoup plus limité qu'avant et où in fine je pense en particulier aux médecins généralistes ils ont tellement de connaissances à avoir tellement de situations différentes que finalement les maladies rares elles peuvent passer entre guillemets à la trappe c'est à dire on peut pas tout savoir on aura des spécialistes qui etc donc c'est vrai que pour nous les enseignants les pédagogues tous présents ici c'est difficile parce qu'on est coincé entre des entre des des impératifs contradictoires il faut que les maladies rares soient enseignées et connues je les vois plutôt dans une phase déjà d'une formation avancée et il faut et Dieu sait que c'est pas le cas encore aujourd'hui que les maladies fréquentes soient aussi bien connues et bien traitées je vais laisser la parole à Nicolas mais je pense que dans tout ça on va revenir là dessus dans la journée c'est combien on peut construire aussi les réseaux et combien on peut pour ce médecin généraliste en lui donnant cette alerte lui dire celui-là doit aller à l'hôpital celui-là doit être référé rapidement donc le système l'idée n'est pas qu'il doit connaître le détail de cette maladie mais comment on peut lui assurer l'alerte pour dire c'est de là qu'il faut et ce mot-là cette alerte crise une fois à droite crise une fois à gauche hémi-corporel chaque médecin chaque observateur par un non-médecin arrive à la voir c'est ça l'idée Nicolas pardon je t'ai pris c'est très frustrant de travailler à Necker parce que finalement faire de l'aide au screening de patients atteints de maladies rares c'est quasiment impossible parce qu'ils sont tous déjà diagnostiqués très tôt il n'y a que des spécialistes mais ce qu'on développe justement c'est des méthodes qu'on va diffuser dans d'autres hôpitaux parce que Dr Warhouse est dans d'autres hôpitaux et là on va commencer à travailler avec des partenaires extérieurs pour essayer de repêcher des patients en errance justement diagnostique il me semble que dans l'enseignement il faut peut-être arrêter de dire on enseigne des maladies plutôt qu'on enseigne des symptômes on enseigne de la sémiologie qui est partagée entre les maladies rares et fréquentes et comment revenir aux patients à la sémiologie on va dans des univers un peu différents avec des aléas algorithmes qui se construisent grâce à ce travail-là mais quand on est enfermé dans une maladie on perd son imagination sa créativité et on ne voit plus au-delà de ce qu'on nous a enseigné donc il me semble que c'est la sémiologie qui doit reprendre toute sa place Oui, merci beaucoup merci à vous deux Rima c'était magnifique et Nicolas a fait un travail depuis 12 ans qui est absolument incroyable moi ce que je me disais en vous écoutant c'est effectivement la conclusion sur laquelle on vient c'est-à-dire que finalement on peut imaginer dans l'avenir d'avoir des logiciels enfin des analyses de symptômes alors c'est pour ça que la sémiologie reste fondamentale et qu'il faut arrêter de dire on va faire un scanner une IRM etc la clinique l'interrogatoire enfin moi je n'arrête pas de dire ça parce qu'on peut imaginer dans l'avenir que le type qui dans son hôpital qui n'est pas un hôpital universitaire où il ne voit pas souvent ses maladies il aura le moyen de rentrer ses symptômes et puis de peut-être avoir des alertes comme tu disais en disant là il y a quelque chose il faut peut-être et voilà aujourd'hui il y a chat de GPT là on peut on peut critiquer ce genre de choses mais on voit bien qu'on va vers ça et que le travail que fait Nicolas et qu'on a la chance ici puisque c'est dommage que ce n'est pas pu être étendu à toute l'assistance publique d'avoir un outil de fouille et d'analyse on voit bien de repêcher des malades etc. c'est absolument incroyable merci beaucoup je peux me permettre juste pour finir un petit commentaire là aussi les algorithmes qui pourraient se développer il ne faut pas qu'on s'enferme dans des algorithmes et dans des machines du big data etc. parce que l'outil est créé par l'humain et doit répondre à un besoin de l'humain et si on s'enferme dans des algorithmes on n'a plus la créativité d'imaginer autre chose que ce qui est dans l'algorithme et d'où là je rejoins Véronique le détail du compte rendu qui met même des choses qui ne seraient pas dans l'algorithme et qui finalement in fine enrichit finalement l'analyse et l'histoire naturelle d'un patient avec telle maladie ça doit rester de la créativité de l'humain que ne fera pas la machine la machine est au service de l'humain c'est encore une fois une alerte un point et juste derrière il faut pouvoir la traiter donc l'éducation elle est majeure je suis d'accord mais on aura besoin moi je pense encore une fois à maintenir nos fameux compte rendu notre rapport avec le patient l'interrogatoire l'interrogatoire nous sommes en pédiatrie ce que disent les parents ce que filment les parents et avec Nicolas on est en train de penser à travailler aussi là dessus etc un grand merci Nicolas si tu veux dire un dernier mot juste une question pour finir parce que vous êtes en plein dans le plan maladie rare numéro 3 lutte contre l'errance diagnostique lutte contre l'impasse mais dans la temporalité vous nous montrez un travail merveilleux mais ça dure combien de temps en 2022-2023 pour faire ce type de recherche c'est du moment où tu as eu l'idée jusqu'à trouver ces 5 patients maintenant c'est en routine c'est en routine donc c'est retrouver les 5 patients finalement c'était un clic oui non mais c'est ça que je voulais savoir ça devient de la routine donc finalement c'était en routine oui je veux dire le point c'est que nous quand on a vu le deuxième patient lors d'une réunion multidisciplinaire on a dit c'est incroyable vraiment c'est du copier-coller et du coup je suis venu parler à Nicolas et le résultat on l'a eu le lendemain je veux dire lutte contre l'impasse lutte contre l'errance vraiment oui mais là c'est un exemple bien sûr c'est un exemple un peu extrême il ne faut pas oublier comme je disais c'est pas une présentation une sémiologie c'est aussi une évolution d'une pathologie c'est ce qui était c'est ce qui est très très fort je pense dans ces algorithmes quand on a du longitudinal et donc évidemment c'est un travail d'équipe il y a toute une plateforme derrière et donc on travaille sur la similarité sur le texte et maintenant on travaille sur l'image aussi pour essayer de faire du phénotypage automatique à partir des images donc voilà on est une dizaine dans la plateforme et donc on travaille sur ces aspects là et travaillons beaucoup avec les médecins et étroitement avec les médecins j'en témoigne bravo merci infiniment il faut qu'on avance me dit Christine tout de suite donc Alice Hatchwell du Verger qui nous présente alors une transposition en clinique criante puisqu'on part de la protéinose alvéolaire avec une mutation du gène Mars 1 et de l'identification du gène au traitement bonjour à tous donc je suis ravie d'être là aujourd'hui et je remercie le comité d'avoir sélectionné mon travail je suis très contente surtout de pouvoir partager ces résultats justement avec les patients et les associations de patients et les familles qui sont là aujourd'hui parce que j'avais pas encore eu l'occasion de le faire et puis à certaines personnes de Necker non plus donc je suis vraiment ravie donc je vais essayer effectivement d'être didactique et que ce que je raconte puisse être compréhensible par tout le monde voilà donc la protéinose alvéolaire pulmonaire déjà de quelle maladie va-t-on parler dans ce topo enfin en tout cas en partie donc c'est une maladie pulmonaire rare qui se voit chez l'enfant et chez l'adulte mais qui est vraiment ultra rare chez l'enfant et qui a été décrite pour la première fois dans les années 60 et qui correspond à l'accumulation de matériel anormal dans les alvéoles donc là vous avez un petit schéma qui vous montre les poumons et puis un zoom sur les alvéoles pulmonaires qui sont les sacs qui au bout permettent de faire des échanges gazeux et ces alvéoles elles sont tapissées par un film un peu tensioactif qu'on appelle le surfactant qui permet d'éviter quand vous expirez que vos alvéoles se ferment et donc ce surfactant il est très important et il est régulièrement recyclé et dans son recyclage intervient des cellules un peu éboueurs du poumon qui sont les macrophages et donc dans la protéinose alvéolaire ce qui se passe c'est que le métabolisme le turnover le recyclage de surfactants ne se passe pas très bien et il y a des débris de surfactants qui vont s'accumuler dans les alvéoles et ça va être responsable de la maladie puisqu'on imagine bien que quand les alvéoles sont remplies de ce matériel anormal ça va être difficile pour l'air de circuler complètement alors il y a trois grands groupes de maladies dans cette pathologie il y a trois grands groupes de causes il y a les causes génétiques et on va s'intéresser à une cause génétique aujourd'hui les causes auto-immunes qu'on voit essentiellement il y a une forme auto-immune qu'on voit essentiellement chez l'adulte qui n'existe pas quasiment pas chez l'enfant et puis les formes secondaires c'est-à-dire qu'il y a certaines maladies qui peuvent donner au cours de leur évolution un peu de protéinose les conséquences comme je vous l'ai dit le fait que les alvéoles soient remplies de matériel anormal ça va gêner les échanges gazeux c'est-à-dire que l'oxygène va moins bien diffuser au tissu et donc c'est responsable d'une insuffisance respiratoire avec chez le petit enfant des conséquences qui sont très importantes puisque quand on a une insuffisance respiratoire et qu'on est un petit enfant et qu'on manque d'oxygène de façon chronique ça peut gêner le développement globalement le développement psychomoteur ça les empêche de bien grossir parce qu'ils sont obligés de respirer très vite et qu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour pouvoir compenser ce travail respiratoire donc ça a vraiment des conséquences très importantes et le diagnostic aujourd'hui on va le suggérer sur le scanner pulmonaire qui a un aspect en crazy paving typique comme vous pouvez le voir donc un aspect de pavé fou et puis ça va être confirmé par l'examen au microscope du lavage bronchoalolaire c'est-à-dire qu'on va aller lors d'une fibroscopie bronchique laver et aspirer ce matériel anormal et macroscopiquement ça se donne cet aspect un peu laiteux alors que normalement quand on fait un lavage à un enfant qui vient pour une autre maladie mais qui en tout cas n'a pas cette maladie-là le liquide doit être propre comme du sérum physiologique ou de l'eau et puis quand on regarde au microscope on a ces fameuses cellules les macrophages qui sont très grosses très spumeuses ce qui n'est pas complètement normal et qui sont remplies de ce matériel qu'elles n'arrivent pas bien à digérer alors aujourd'hui le traitement il dépend de la cause mais on est un peu démuni et le traitement de première intention qui est un traitement symptomatique consiste à laver de façon mécanique les poumons de ces patients lors d'une endoscopie sous anesthésie générale et donc quand on n'a pas de traitement de la cause de ces maladies et notamment chez l'enfant ça nécessite des lavages répétés très fréquents donc des anesthésies générales très fréquents qui ne sont pas anodines et donc un processus très lourd et puis c'est un effet complètement suspensif puisque comme on ne traite pas la cause le matériel anormal revient s'accumuler dans les alvéoles à une fréquence assez variable en fonction de la cause dans le service d'opnomologie pédiatrique de Necker au sein duquel je travaille depuis plusieurs dix ans d'années et bien avant que j'arrive puisque moi j'ai vu une patiente atteinte de cette maladie quand j'étais interne et c'est ça qui m'a poussé à m'y intéresser le professeur de Bic suivait une corde de patients qui étaient tous originaires de l'île de la Réunion et qui avait une protéinose alvéolaire un peu particulière parce qu'elle commençait très tôt dans les premiers mois de vie qui avait un cluster donc dans l'océan indien essentiellement la Réunion les Comores et Mayotte elle avait un début précoce comme je vous l'ai dit une protéinose alvéolaire mais elle était aussi caractérisée par des difficultés nutritionnelles digestivées de croissance avec des enfants qui ne prenaient pas de poids une atteinte du foie une inflammation une anémie une atteinte aussi cérébrale avec des anomalies tout à fait particulières à l'IRM plus récemment on a découvert que ces enfants avaient aussi des stigmas d'auto-immunité avec quelques-uns d'entre eux qui ont développé de réelles artrites et puis surtout un pronostic assez sombre puisque dans l'accord de 34 patients qu'on avait rapporté avec le docteur Reynaud qui est un des médecins qui les suit à l'île de la Réunion il y avait 59% de mortalité dont la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 2 ans dans un contexte d'insuffisance respiratoire très sévère de dénutrition et d'inflammation et donc finalement on est parti de cette maladie pulmonaire isolée à un spectre en fait multisystémique qui orientait plutôt vers une maladie générale et les LBA thérapeutiques ne permettaient pas d'améliorer la survie c'est ce qu'on avait montré avec cette étude rétrospective alors comment est-ce qu'on a trouvé les mutations du Jeanne-Marsin donc lors de mon post-doctorat ici à Imagine j'ai eu la chance de pouvoir réaliser le séquençage de l'exome c'est-à-dire garder le matériel génétique dans son ensemble de 10 patients qui étaient assins de cette maladie parce que très rapidement on s'est dit qu'il y avait probablement une origine génétique parce qu'ils venaient tous majoritairement de la même région du monde donc c'est ce qu'on appelle un effet un peu fondateur un cluster et puis on avait fait aussi une étude généalogique en reprenant l'état civil des 34 patients qu'on avait rapporté et finalement les 32 d'entre eux avaient un ancêtre commun à plus ou moins longue génération et donc grâce à l'exome on a identifié deux mutations homozygotes au sein du Jeanne-Marsin c'est-à-dire qu'ils sont tous porteurs de deux mutations sur les deux allèles qu'on a confirmé chez les autres patients de la cohorte et puis chez trois autres enfants qui étaient deux originaires de Tunisie et un qui était à la fois originaire de la Réunion par sa maman et de France métropolitaine de son papa on a identifié d'autres mutations dans ce gène avec et qui avaient la même maladie ce qui confortait l'implication de ce gène vraiment dans la responsabilité de leur phénotype et puis depuis dans la littérature d'autres cas d'enfants avec ces mutations ont été rapportés qu'il y avait un phénotype similaire c'est-à-dire tous avaient une pathologie interstitielle une atteinte inflammatoire une dénutrition et tous avaient donc des mutations dans le gène Marsin alors Marsin qu'est-ce que ça fait donc ça code l'ARNT synthétase de la méthionine la méthionine c'est un acide aminé essentiel qui est apporté dans l'alimentation et en fait Marsin c'est une enzyme qui va permettre que la méthionine se fixe sur son ARN de transfert comme c'est représenté ici alors l'ARN de transfert une fois qu'il a fixé la méthionine à quoi ça sert c'est indispensable pour bien fabriquer les protéines dans l'organisme puisqu'effectivement ce qui se passe c'est que lorsque vous avez l'ADN qui est transcrit en ARN ensuite ce qui se passe c'est que les ARN de transfert sont complémentaires de petites séquences sur l'ARN messager comme c'est montré ici donc ça veut dire qu'à un moment le ribosome qui est la structure la verte et bleue va appeler l'ARN de transfert correspondant et qui va se fixer et qui va permettre d'allonger la chaîne des protéines donc là par exemple on a l'ARNT de la méthionine qui arrive qui se fixe et ça va permettre à la méthionine de se fixer à la chaîne protéique et ainsi de suite avec d'autres acides aminés et donc ce qui se passe dans cette maladie c'est que comme cet enzyme ne marche pas bien la méthionine ne va pas bien se fixer sur son ARN de transfert et ça va entraîner une diminution de la synthèse des protéines et l'apparition des atteintes d'organes et de la maladie et donc ce qu'on a pu faire une fois qu'on avait identifié les mutations de ce gène on a pu faire ce qu'on appelle des études fonctionnelles c'est à dire quand on identifie des mutations il faut bien montrer qu'elles sont vraiment responsables de ce qu'on voit donc à partir de préparation enzymatique une collaboration que j'ai faite avec le docteur Miranda à Saclay on a pu montrer qu'effectivement les patients enfin les enzymes mutées avaient du mal à vraiment attacher la méthionine sur son ARN de transfert et que pour pouvoir l'attacher de façon équivalente à la forme sauvage non mutée il fallait des concentrations en méthionine dans le myoculture beaucoup plus importantes que l'enzyme normal il fallait multiplier presque par 10 la concentration en méthionine pour que l'enzyme arrive à fonctionner et puis cette idée de méthionine en plus ça a été confirmé dans des études qu'on a fait dans des levures mutées parce que ce que vous voyez là à gauche c'est que sans méthionine dans le milieu de culture sachant que la levure elle peut vivre sans méthionine nous c'est pas le cas mais la levure peut parce qu'elle peut en fabriquer à partir de cystine on avait une croissance de la levure qui était nettement diminuée et quand on rajoutait plus de méthionine dans le milieu de culture les levures arrivaient de nouveau à se reproduire et à fabriquer correctement des protéines et donc de là on a eu l'idée de se dire puisque ces enfants n'ont pas de traitement curatif aujourd'hui hormis ces lavages qui sont très fréquents qui obligeaient en plus ces familles originaires de la réunion de venir de façon prolongée en France avec parfois des déracinements familiaux très importants puisque les lavages ne pouvaient pas être faits à l'époque à la réunion on s'est dit bah tiens est-ce que finalement supplémenter ces enfants en méthionine est-ce que ça pourrait leur rendre service donc ça a été l'objet d'un essai clinique donc l'idée on l'a eu en 2016 j'ai eu des financements en 2017 et on parlait un peu du délai tout à l'heure combien de temps ça prend tout ça le premier patient a été inclus en 2019 donc c'est quand même long le temps d'obtenir toutes les autorisations réglementaires donc c'était un essai clinique de phase 1-2 dont l'objectif était d'évaluer la tolérance la sécurité mais aussi l'efficacité de la supplémentation en méthionine chez ces enfants qui a fait l'objet d'une publication dans l'European Respiratory Journal l'année dernière donc l'idée c'était d'évaluer l'efficacité respiratoire mais aussi hépatique sur la croissance sur l'inflammation et puis évaluer la sécurité et la tolérance donc comment on a fait pour savoir si c'était safe entre guillemets donner beaucoup méthionine aux enfants on s'est basé avec l'équipe de maladies métaboliques et notamment le professeur Manuel Schiff sur finalement qu'est-ce qu'on connaît des hyperméthionines congénitales parce qu'il y a d'autres maladies rares qui donnent des concentrations trop importantes de méthionine dans le sang et donc on sait à peu près à quel seuil on peut tolérer d'avoir trop de méthionine dans le sang sans que ce soit très grave et donc grâce à ça on a pu se dire on va se dire qu'on veut atteindre dans le sang des objectifs importants de méthionine puisque grâce à nos études on sait qu'il leur en faut beaucoup pour que l'enzyme marche mais pas toxique non plus et donc ça nous a permis de définir des seuils et puis quand on a inclus les enfants on leur a dosé la méthionine très régulièrement dans le sang ce qui nous a permis de vérifier qu'on atteignait ces objectifs et qu'on était dans des zones de sécurité et là je remercie le laboratoire de chimie métabolique pour le professeur Otto Lenghi et Clément Pontoiseau qui ont pu s'adapter et qui ont développé des techniques pour pouvoir les résultats du jour au lendemain donc c'était très important pour ces enfants et pour pouvoir suivre les méthionine comme je le disais j'ai eu deux financements pour pouvoir réaliser cet essai clinique on a pu intuire quatre patients et ce travail maintenant a fait l'objet d'un dépôt de brevets donc un brevet pour le traitement et puis la PUI de Necker la farmacie à usage intérieur de Necker avec le professeur Cisternino et le docteur Cotteret ont également soumis un brevet puisqu'ils ont eu l'idée de pouvoir développer une suspension du vape puisqu'au départ on donnait des gélules qu'on devait ouvrir diluer dans l'eau ça ne se diluait pas bien ça énervait les infirmières c'était compliqué et donc maintenant pour les petits bébés on a une suspension du vape à la fraise qui est en train d'être brevetée avec un article qui va bientôt être publié donc les résultats donc en images il n'y a rien de mieux que les images pour parler de ces résultats donc là je vous montre la première patiente qui a été inclue donc qui a été inclue à six mois de vie peu après son diagnostic donc en septembre 2019 donc ça c'était son scanner et lavage au départ donc vous voyez ce lavage laiteux là c'est des images histologiques en gros tout ce qui est violet c'est pas normal et tout ce qui est rouge en dessous c'est les cellules chargées de graisse donc c'est pas normal non plus son scanner n'était pas très pathologique par rapport à ce que je vous ai montré au début mais c'est parce qu'à l'île de la Réunion à partir du moment où on ne respire pas très bien et qu'on a un gros foie les médecins pensent tout de suite à cette maladie le diagnostic avait été fait très tôt néanmoins après trois mois de traitement on avait fait quand même quelques lavages thérapeutiques parce qu'elle était dépendante d'oxygène puis on avait arrêté de les faire au bout de deux mois et elle est revenue un mois après en sachant qu'en général à cet âge là ils tiennent pas plus de trois semaines sans lavage et donc on lui a refait un scanner qui était quasi normal on l'a lavé je me souviendrai toujours du jour où ma chef de clinique m'a appelé pour me dire écoute j'ai lavé cette petite fille et puis bah c'est propre voilà bon donc on l'a pris en photo et puis on a aussi bien sûr fait l'examen microscopique avec le service d'anopatologie et donc on s'est aperçu qu'elle avait quasiment nettoyé tout ce matériel anormal donc on était très contents en ce qui concerne les quatre autres enfants le deuxième patient avait surtout été inclus dans l'idée d'évaluer la tolérance puisque c'était un des premiers endpoints puisqu'elle était déjà plus âgée et qu'elle avait plus beaucoup de matériel anormal parce qu'en général au cours du temps ils évoluent vers la fibrose et ils ont de moins en moins de matériel anormal néanmoins cette petite fille qui était dépendante 24h sur 24 d'une nutrition entérale et qui n'avait aucune oralité s'est mise à manger et aujourd'hui elle est quasiment sevrée de sa nutrition ici c'est la troisième patiente qui avait été inclue aussi dans les premiers mois de vie comme la première et puis ici c'est le quatrième patient qui était un petit garçon qui était à l'île de la Réunion au régime de Mayotte qui n'avait jamais pu nous être transféré parce qu'il était en réanimation depuis quasiment un an malgré 30 bolus de corticoïdes malgré 20 lavages thérapeutiques donc on a démarré le traitement là-bas et donc au bout de 15 jours il était sevré de sa ventilation non-invasive qu'il avait 24h sur 24 et il avait pu être transféré chez nous pour la suite de la prise en charge aujourd'hui il a 3 ans et il va bien donc ça c'était sur le plan respiratoire mais on a aussi obtenu des résultats sur les autres plans notamment vous voyez ici sur le poids c'est très clair c'est des enfants qui étaient à moins 3 déviations standards pour le patient 1, 3 et 4 à l'inclusion et qui maintenant sont proches de la moyenne 3 d'entre eux avaient besoin d'oxygène et éventuellement d'un support ventilatoire et puis rapidement au bout de 2 mois ils n'en avaient plus besoin ils sont tous sevrés au dernier suivi concernant l'alimentation sur les 4 patients il y en a quand même 2 qui n'ont plus rien besoin et les 2 autres qui sont en train d'être sevrés progressivement de leur support au niveau psychomoteur ils étaient tous hypotoniques et puis maintenant ils ont quand même un développement normal en ce qui concerne les paramètres inflammatoires on avait aussi une régression de l'inflammation on regarde surtout ça avec ce fameux marqueur qui est la CRP l'albumine c'est aussi un marqueur nutritionnel c'est une protéine qu'on synthétise donc elle était pour certains patients très basse au départ et puis elle s'est normalisée au cours du temps et l'atteinte hépatique qu'on peut regarder avec les gammes AGT ils avaient une élévation pour certains importants des gammes AGT qui se sont aussi normalisées et puis surtout c'est des patients qu'on a pu arrêter de laver complètement et ça c'est très important et donc actuellement il y avait une bonne tolérance c'est à dire qu'on n'a jamais eu d'effet secondaire observé dans les hyperméthioninémies il y a 16 autres patients qui sont maintenant traités et le dernier qu'on a traité n'a pas eu de lavage du tout c'est à dire qu'il est arrivé on a mis en place la méthionine puis on a attendu voilà alors avant de terminer encore deux diapositives celle-ci qui est le témoignage d'une maman témoignage qui a été recueilli par la fondation du souffle qui m'avait financé donc cette petite fille Sophia était arrivée c'était la troisième patiente de l'essai elle avait été adressée de la réunion parce que le diagnostic avait été fait rapidement donc effectivement ce que la maman disait c'est que dès notre arrivée en métropole la méthionine a été administrée à Sophia quatre fois par jour via la sonde azogastrique nous avons vu l'évolution assez rapidement elle a repris du poids puis nous avons pu arrêter l'oxygène et la sonde azogastrique alors que nous devions rester six mois minimum les très bons résultats obtenus nous ont permis de rentrer à la réunion au bout de quatre mois aujourd'hui nous continuons le traitement quatre fois par jour Sophia devra le prendre à vie mais c'est presque un détail aujourd'hui c'est une petite ville pleine de vie comme les autres je n'aurais jamais imaginé l'avoir comme cela il y a deux ans c'est presque un miracle mais à présent nous pouvons vivre et envisager le futur beaucoup plus sereinement avec Sophia que vous voyez sur ces photos donc qui était arrivée petite crevette avec sa sonde et son oxygène et puis qu'on voit la dessinée avec des bonnes joues donc la recherche et les perspectives maintenant effectivement je vous ai dit on sait que ce qui marche pas c'est l'enzyme qui marche pas mais finalement de cet enzyme qui marche pas à ces atteintes d'organes aujourd'hui on n'a pas encore la clé de quelle est la physiopathologie et moi c'est ça que j'ai envie quand même de déterminer parce qu'aujourd'hui on leur donne la méthionine ça marche très bien mais on sait pas comment ils seront dans 20 ans on sait pas si ça empêche complètement l'évolution fibrosante et donc c'est pour ça que moi je veux réussir à comprendre vraiment ce qui se passe qu'est-ce qui fait qu'ils ont une atteinte du foie qu'est-ce qui fait qu'ils ont une atteinte du poumon pour pouvoir continuer à trouver des traitements adjuvants si nécessaire et puis aussi parce que il y a la RNT synthétase de la méthionine mais il y a plein d'autres mutations d'ARNT synthétase donc des maladies qui sont toutes très rares mais si on les rassemble toutes elles commenceront peut-être à être nombreuses et on pourrait peut-être développer cette approche de supplémentation en acides aminés spécifiques pour d'autres groupes donc le retour du patient à la paillasse c'est pour mieux comprendre les mécanismes de la maladie pour disposer de modèles cellulaires robustes pour cette maladie mais donc pour aussi d'autres maladies de la même famille et les hypothèses c'est qu'on pourrait dire que comme on n'incorpore pas la méthionine c'est peut-être équivalent à une carence en acides aminés et on sait que cette carence en acides aminés dans la cellule elle éclenche un stress qui va obliger la cellule à s'adapter à développer des mécanismes de compensation c'est ce qui explique probablement que nos enfants vivent c'est-à-dire qu'ils sont très malades mais qu'ils sont quand même vivants parce que par exemple on avait essayé de créer un modèle de souris qui n'a pas marché parce que la souris elle n'était pas viable donc on travaille maintenant sur des modèles cellulaires et donc cette activation du stress va peut-être permettre à la cellule de compenser en partie mais va l'obliger à réorganiser comme si une usine réorganisait sa production vers des trucs indispensables en temps de guerre on va dire et bien forcément il y a des choses qui ne sont pas produites et donc cette réorientation du protéome pourrait aussi entraîner des conséquences délétères les atteintes d'organes et l'inflammation mais c'est ce que je cherche à déterminer aujourd'hui avec ces modèles cellulaires donc je vous montre juste un résultat donc on fait des cultures de fibroblastes à partir de biopsies de peau de patients et on les met dans des concentrations différentes en méthionine donc très très pauvres en méthionine jusqu'à un milieu de culture normale qui est très très riche en méthionine et donc ce qu'on voit c'est que quand elles n'ont pas de méthionine ou très peu ça représente la prolifération cellulaire on les filme en fait en temps réel dans un dispositif qu'on appelle l'Incusite donc on regarde la prolifération pendant 3-4 jours on voit que en violet c'est les cellules mutées et en gris c'est les cellules contrôle qu'elles ne prolifèrent elles prolifèrent beaucoup moins bien et ça très rapidement et même dans un dans un milieu de culture à 25 micromolaires de méthionine qui correspond à la concentration plasmatique normale et puis à 200 quand on les enrichit en méthionine elles prolifèrent de la même façon donc ça c'est une preuve aussi de concept au niveau de cellulaire du traitement et puis elles meurent plus aussi et donc on essaye un peu d'aller plus loin maintenant dans la cellule on explore cette voie de signalisation du stress pour savoir quelles voies sont les plus activées et sur lesquelles on pourrait agir éventuellement et comment la méthionine quand on en donne plus quelle voie elle corrige donc en conclusion la protéinose marsin c'est une protéinose alvolaire sévère et précoce qui est associée à des atteintes multisystémiques il y a un défaut d'amino-acillation de la réalité de la méthionine la supplémentation en méthionine c'est un traitement personnalisé efficace bien toléré à moindre coût qui a révolutionné à l'ère de la médecine personnalisée c'est bien d'avoir un traitement qui ne coûte pas très cher à l'ère des biothérapies très spécifiques donc les perspectives c'est quand même de mieux comprendre les mécanismes et d'étendre le concept de supplémentation en acides aminés spécifiques à d'autres maladies de la même famille voilà je vous remercie de votre attention et je voulais aussi remercier les nombreuses personnes qui ont participé à ce projet parce que bien évidemment j'étais pas seule les gens de mon service les gens du service de maladies métaboliques et de biochimie des pathologies d'imagerie la pharmacie qui développe la suspension du VAP l'unité de recherche clinique mes collègues à la réunion avec qui je suis ces enfants maintenant très à distance parce qu'ils viennent très peu en métropole les gens qui m'ont financé une serme transfert avec lesquelles j'ai déposé le brevet les équipes de Saclay de Bichat le centre de recherche sur l'inflammation qui m'ont aidé pour les études fonctionnelles mon laboratoire de recherche l'INEM mes étudiantes qui essayent de faire avancer le chemilbic pour les cellules et puis un mécénat privé de monsieur et madame Bienne qui m'aident à continuer ma recherche fondamentale pour l'instant je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions deux questions me dit Christine on est assez admiratif Isabelle juste pour insister sur ce bon traitement que tu as donné parce que la méthionine je pense qu'il y a des parents ou des gens qui ne se rendent pas compte que par exemple le sirop qui donnait dans l'ancien temps le mucomis s'il y avait de la méthionine dedans c'est quelque chose et que ça ne coûte pas cher il faut le dire oui ça c'est important je me demandais le mode de transmission de cette maladie tu l'as peut-être dit au départ c'est autosomique récessif d'accord en fait ça s'est développé dans les cirques à l'île de la Réunion où il y a beaucoup de consanguinité parce qu'il y a beaucoup de cirques maintenant il y en a encore un qui ne sont pas accessibles par la route donc il y avait un effet d'inbreeding très important mais c'est pour ça qu'il y a des clusters comme ça sur l'île une autre question merci beaucoup merci alors un peu dans la même veine je pense en tout cas un modèle de transposition en clinique thérapie génique dans la myotrophie spinale l'expérience de Necker professeur Deguer Elodie Deladrière de Necker le centre des maladies neuromusculaires et le docteur Rémi Barrois le laboratoire de neurophysiologie alors j'ai perdu Rémi il va apparaître j'espère je ne vois pas bon on fait escape je ferme ça je me mets là bonjour donc je vais essayer de vous montrer en effet comment dans la vraie vie on part d'une maladie extrêmement grave qui n'est pas si rare que ça puisque la myotrophie spinale vous voyez que c'est la seconde maladie génétique chez l'enfant après la mycoviscidose sur le mode restif autosomique c'est une maladie rare et fréquente en même temps c'est en gros 1 pour 6000 naissances et le jeune SMN où il y a la délétion identifiée ce jeune a été identifié dans cet hôpital par l'équipe de Arnold Munich et Judith Melki et donc c'était il y a un certain temps mais ça montre que la persévérance est importante donc la physiopathologie c'est une maladie où vous allez avoir une mort des motoneurones puisqu'il va y avoir une délétion dans le jeune SMN 1 et la mort de ces motoneurones va conduire à des paralysies progressives au niveau des 4 membres alors le premier message dont je voudrais parler on va parler de la thérapie ensuite c'est qu'il faut penser à ce diagnostic on revient un peu à l'idée tout à l'heure de comment informer comment penser à ce diagnostic parce qu'en fait l'enjeu thérapeutique il va dépendre de la précocité du traitement quand vous avez un motoneurone qui est mort et bien il ne repousse pas et donc vous êtes définitivement paralysé donc c'est malheureusement un message assez simple donc les mots clés c'est un bébé de moins de 6 mois qui bougeait et qui ne tient pas bien sa tête arrête de bouger les bras et les jambes et à l'examen clinique il y a deux signes pour n'importe quel médecin qu'on est censé savoir faire c'est il n'y a plus de réflexe et quand on lui ouvre la bouche il y a des fasciculations sur la langue donc en fait c'est un diagnostic globalement assez simple et qui devrait faire prendre son téléphone à n'importe quel pédiatre ou médecin généraliste s'il a un de ses symptômes on a essayé de faire des formations accélérées pour diffuser le message et en fait ça ne marche pas deuxième chose il y a des nourrissons 6-18 mois et là ce qui va inquiéter les parents c'est que c'est un enfant qui commence à appuyer sur ses jambes qui perd le supporting qui faisait un début de 4 pattes qui perd le 4 pattes d'un enfant qui est assis et quand on l'examine il n'y a plus de réflexe alors pourquoi ça tarde ces deux diagnostics parce qu'il n'y a pas d'atteinte cognitive et que la première chose qui inquiète des parents ou des médecins c'est quand un enfant n'a pas de contact un enfant qui a l'air hyper flûté qui vous regarde qui babie qui dit des petits mots il a un peu boue il ne bouge pas beaucoup et bien on se dit c'est un gros pépère et ça ira mieux demain donc la mort de ses motoneurones paralysie progressive pas d'atteinte cognitive et donc des petits nourrissons des enfants un peu plus grands et même des formes qui existent plus tardives on va se concentrer sur le type 1 qui est la forme du tout petit et jusqu'à maintenant qu'est-ce qu'on faisait on pleurait bien sûr mais vous avez vu que les type 1 les enfants décédés avant l'âge de 2 ans à 99% et donc dans les autres cas on s'occupait de ce qu'on appelle la qualité sociale scolaire de ces enfants qui devenaient des adultes qui font des études brillantes généralement en essayant de s'occuper de leur scoliose de les verticaliser et de suppléer à leur atteinte respiratoire puisque les premiers muscles impliqués ce sont les muscles respiratoires on arrive donc à ce jeûne il est découvert en 95 et nous nous projetons rapidement en mai 2019 où on a l'autorisation par la FDA d'utiliser la thérapie génique chez ces enfants donc en fait dès que les autorisations sont données par la FDA on va pouvoir accéder ce traitement par le système de Early Access Treatment et donc à l'heure actuelle en gros on a une soixantaine d'enfants traités à ce jour et on a des discussions vous allez voir tout le temps pourquoi ? parce que depuis 2017 dans cette maladie on avait déjà une nouvelle thérapie qui n'est pas de la thérapie génique mais qui nous avait amené à essayer d'homogénéiser nos pratiques et à surtout de discuter des indications thérapeutiques c'est des traitements très coûteux et on avait décidé qu'il fallait absolument d'abord modéliser nos décisions essayer de redécrire l'histoire naturelle de cette maladie traité parce que les enfants évoluent différemment ils ne meurent plus et d'adapter nos prises en charge donc la thérapie génique arrive en juin 2019 il y a 23 centres de référence de référence constitutif et 12 de compétences il y a des RCP tous les 15 jours parfois plus rapides si on en a besoin pour discuter les indications de cette thérapie génique pourquoi ? parce que ce sont des petits bébés en moyenne l'autorisation là pour les enfants de moins de 24 mois et de moins de 12 kilos ça va peut-être être un peu élargi mais je ne vais pas passer sur les problèmes techniques et qu'il y a urgence c'est à dire qu'au moment où vous évoquez le diagnostic il faut que cet enfant soit traité en gros dans les 15 jours donc c'est la course contre la montre c'est à dire qu'il faut avoir le résultat génétique et pas attendre qu'il arrive il faut en kikiner tout le monde donc par exemple l'équipe de génétique de Necker pour avoir le résultat dans les 48 heures en appelant Jean-Paul toutes les 10 minutes voilà après il faut prélever un tube de sang pour avoir les anticorps qui partent à l'étranger pour l'instant pour être sûr que cet enfant n'a pas un anticorps contre ce virus donc deuxième chose vérifier que le tube part qu'il arrive etc etc il faut évaluer sur le plan moteur cet enfant avec des scores qui ont été validés qui ont ce qu'il vaut on fait des vidéos et on va voir qu'en fait c'est important parce que le score ne donne pas obligatoirement une idée réelle de l'état de gravité de l'enfant on va évaluer très rapidement son poids sa taille pour voir son état nutritionnel et on va surtout essayer de déterminer s'il y a une atteinte bulbaire de la déglutition qui est déjà en place et sévère ou une atteinte respiratoire qui fait que cet enfant a besoin d'un support ventilatoire ou respire extrêmement mal parce qu'on sait que ces deux atteintes ne sont pas réversibles et donc après il va se poser la question de qui traiter quelle qualité de vie et pour quel objectif et donc il va y avoir donc cette RCP qui va donner entre guillemets l'autorisation ou qui va valider l'indication ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où tous les enfants sont traités sans grille de lecture avec des succès assez modérés et puis on va identifier l'endroit où cet enfant va être traité rapidement parce que tous les CMR n'ont pas la possibilité de faire de la thérapie génique et il faut que cet enfant soit traité très vite donc ça demande une réactivité très importante d'une grande chaîne avec une pharmacie d'hôpital et je remercie les pharmaciens de Necker pour réellement décider rapidement des choses alors là je vais faire un truc hyper compliqué c'est essayer de vous montrer une vidéo et vous savez comme moi que c'est super dur mais on devrait y arriver c'est juste pour vous montrer de quoi on parle quand on parle d'un petit enfant en plus il faut que je choisisse mon truc c'était pour essayer de vous expliquer pourquoi on a besoin de cette vidéo si jamais ça marche j'avais un petit doute quand je les ai amenés mais là j'ai un gros doute ça marche pas ça marche très bien sur mon ordi ah voilà donc voilà un petit enfant vous n'avez pas le son ce qui est important de regarder c'est la façon dont il respire vous voyez un peu l'atteinte respiratoire majeur de cet enfant il a une respiration purement abdominale parce qu'en fait il respire avec son diaphragme il a un thorax qui est tout étroit qui est rétréci quand on le met assis vous voyez que c'est un petit bonhomme qui vous regarde tout à fait gentiment et qui est tout à fait intéressé par ce qui se passe alors qu'il respire quand même très mal je vois le pneumologue en face là qui souffre rien qu'en regardant la vidéo de respiration voilà donc et il est totalement paralytique c'est à dire qu'il ne bouge plus du tout les jambes dans le plan du lit et il bouge un petit peu les bras puisqu'il essaie d'attraper sa totote et de faire alors on a donc quand on fait cette RCP la vidéo de ça et on demande aux parents de prendre une vidéo dans le bain pour essayer de voir comment cet enfant bouge quand il n'a pas le problème de la pesanteur et s'il reste les mouvements possibles des membres inférieurs qui nous donneraient je dirais un peu d'espoir sur sa possibilité motrice future donc vous voyez qu'il est très content de prendre son bain voilà et vous voyez qu'il bouge un peu les jambes par contre on voit qu'il a une atteinte respiratoire qui est massive j'arrête le bain et je me remets au bon endroit si les éléments ne sont pas contre moi je suis là voilà donc cette RCP l'objectif c'est donc de discuter rapidement et d'essayer de prendre des bonnes décisions donc vous voyez qu'on a discuté c'est mis à jour à septembre 2022 il y en a eu quelques autres depuis mais en gros il y a 5 à 6 dossiers discutés tous les mois d'accord et donc l'idée c'est on avait donc 113 enfants discutés sans qu'il y avait une amyotrophie spinale de type 1 qui est beaucoup plus fréquente que la type 2 type 3 vous voyez que des enfants ont été exclus d'emblée c'est-à-dire des formes très très graves où il n'y a aucune autonomie respiratoire ni motrice dès la naissance c'est ce qu'on appelle les SMA 0 et puis surtout après il y a une discussion parmi ces enfants traités combien vont avoir la thérapie génique à la fin et vous voyez que donc en fait les enfants qui vont avoir qui vont être pour avoir la thérapie génique c'est moins de 50% et que les autres vont être dans la grande majorité orientés vers des soins palliatifs pourquoi ? parce que l'atteinte bulbère et respiratoire est déjà tellement évolué qu'on sait qu'on va avoir peu de bénéfices de la thérapie génique donc on aura en tout cas si on a un bénéfice moteur il va être modéré mais surtout on ne supprimera pas la dépendance ventilatoire complète et on ne supprimera pas l'impossibilité de ces enfants de s'adimenter et donc généralement la décision dans ces cas-là de proposer plutôt aux parents des soins palliatifs et donc ces enfants qui ne vont pas avoir de thérapie génique vont décéder c'est pour ça que ce processus est quand même complexe et un peu douloureux donc évidemment je vous passe toute la biologie savante qu'il faut faire avant et l'objectif et c'est là où je remercie un peu tout le plateau technique de Necker c'est qu'il y a un délai qui est court il faut que tout le monde soit réactif il faut trouver une place en USC à l'arraché pour accueillir ce bébé lui poser un cathéter central alors qui est tout petit tout maigrichon sans anesthésie général parce qu'il est tellement fragile qu'on n'ose pas le toucher donc en fait tout se fait sur la pointe des pieds pour enfin faire ce traitement par thérapie génique avec un conditionnement de corticothérapie alors comme toujours on a un peu essuyé les plâtres donc on a eu quelques cas un peu compliqués il peut y avoir des atteintes hépatiques et surtout il peut y avoir des complications qui sont rare mais très complexes avec des micro-angiopathies thrombotiques avec une activation pathologique de la voie alterne du complément dans les 3 à 5 jours qui suivent la thérapie génique et qui doivent être pris en charge très rapidement parce qu'il y a un risque de décès d'insuffisance rénale et on a eu un décès lié à ça donc à l'heure actuelle maintenant le processus est très bien enclenché et je dirais que cette catastrophe nous a surtout permis d'établir une collaboration avec l'équipe de l'HEGP pour monitorer le complément et essayer de comprendre pourquoi ces enfants cet enfant avait fait ça il y a un suivi très régulier qui va être biologique mais qui va surtout être moteur et j'ai mis un peu les chiffres de fréquence d'évaluation pour vous montrer un peu l'enjeu et tous les gens que ça mobilise parce que toutes les évaluations il y a une ergothérapeute qui va évaluer cet enfant il y a de la biologie un peu complexe il y a une collaboration avec l'équipe de Brigitte Faureau sur le plan respiratoire donc c'est pas simple alors maintenant qu'est-ce qu'on voit cette diapo vous allez me dire c'est quoi ces billes rouges c'est très neurologique de jouer avec des boutons rouges et des boutons verts c'est juste pour vous montrer ce qui se passe à deux ans et donc ce qui est vert c'est ce qu'on a obtenu ce qui est rouge c'est les dépendances que gardent ces enfants et donc ce qui est important de voir c'est que vous voyez qu'à 24 mois ils tiennent tous leur tête ils tiennent assis pour une grande majorité ceux qui n'ont pas de points verts c'est ceux qui n'ont pas réussi à tenir assis mais vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup et il y en a un certain nombre qui ont un supporting c'est à dire qu'ils tiennent debout avec une aide quelques pas soutenus ils ne sont pas guéris et la deuxième chose c'est qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la respiration et de l'alimentation puisque c'est quand même les deux dépendances qui nous posaient problème vous voyez qu'un certain nombre d'entre eux mais peu en fait trois nécessitent une VNI nocturne c'est à dire pas une ventilation 24h sur 24 mais uniquement durant le sommeil tous les autres sont autonomes sur le plan respiratoire et n'ont pas de grandes déformations thoraciques ou de tableaux dramatiques vous voyez qu'il y en a un seul qui a une gastrostomie c'est à dire que tous les autres mangent et mangent des morceaux ils ne sont pas à la purée liquide et aux fausses routes par contre un domaine où on n'est pas très bon manifestement c'est sur l'atteinte axiale des muscles de l'axe avec une nécessité d'incorser c'est à dire qu'ils ont tous développé des scolioses alors ce qu'on constate de ça c'est qu'il faut un centre expert pour le diagnostic les évaluations initiales il faut un lieu de délivrance qui va être identifié avec une réa avec des expertises neuromusculaires et des gens qui s'y intéressent et il faut un suivi MPR et neuroorthopédique serré pour essayer de compenser cette atteinte motrice qui persiste dans certains domaines et surtout proposer des appareillages ou des aides à la mobilité un peu innovant par rapport à ce qu'on faisait avant parce que le problème c'est qu'avant on faisait pas grand chose de très joyeux alors il y a plein de recommandations internationales qui ont été publiées très bien mais nous qu'est-ce qu'on a essayé de développer à Necker puisque sur les enfants qui ont été traités globalement on a vous voyez en gros 40% des enfants français qui ont été traités à Necker donc on a une grosse cohorte de suivi local et donc on a essayé d'identifier des choses qui pouvaient nous permettre de mieux réfléchir pour choisir les bons traitements et choisir les prises en charge alors la première chose c'est que dès le départ on avait dit on va faire de l'électrophysio pour voir si cette atteinte du motoneurone qu'on peut évaluer avec l'électromyogramme elle est on peut la quantifier elle peut être prédictive de ce que cet enfant pourrait récupérer ou ce qu'il pourrait développer comme motricité la deuxième chose on s'est dit on va essayer d'analyser le mouvement et là en fait j'ai profité de la venue d'un petit jeune je ne le vois pas arriver il est là ah ben il va parler on a essayé d'analyser le mouvement de façon un peu plus originale et Rémi va vous en dire un petit mot on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire sur la prévention respiratoire parce qu'initialement on était super inquiets en fait on s'aperçoit qu'ils vont super bien donc je ne dis pas qu'on n'a plus besoin de Brigitte Faureau mais bon ça montre qu'en fait on peut avoir des angoisses qui se soignent au niveau orthopédique il y a un boulot à faire c'est clair on verra les diapos on a essayé de voir comment on pouvait les aider à développer des domaines de compétences de motricité qu'ils n'utilisaient pas avant alors je vous montre il y a un petit jeu pour essayer de travailler par exemple la motricité du poignet dans tout l'espace qu'on a développé avec les ergothérapeutes locales et avec une étudiante d'une école d'archi et de design qui elle avait envie de faire un projet sur les enfants handicapés donc développer un jeu adapté à ces enfants en réfléchissant à quel type de mouvement on pourrait leur faire travailler pour le futur et puis essayer d'identifier des biomarqueurs biologiques alors avec une collaboration avec Judith Melky nous revenons source l'identificatrice du gène donc vous voyez comme quoi on peut garder sa passion fort longtemps qui essaie de comprendre un peu ce que devient le CDNA de cette thérapie génique sur le long terme avec des données intéressantes à deux ans maintenant qui font poser plein de questions je ne vous donnerai pas ces résultats parce que c'est encore un peu des prémices et puis la collaboration avec l'HEGP sur la voie alterne du complément donc là je demande à Rémi de venir présenter merci donc moi je suis Rémi Barrois je suis chef de clinique en neurophysiologie et j'ai travaillé durant ma thèse de médecine sur le suivi longéutininal des patients traités par thérapie génique et donc là je vais vous parler de l'électromyographie donc de l'intérêt de l'électromyographie dans ce suivi donc l'électromyographie c'est quoi ? ici en fait on stimule le nerf en distalité et puis on recueille le potentiel d'action au niveau du muscle et donc dans l'améotrophie spinale ici j'ai mis un schéma avec la dégénérescence de la corne antérieure on a une réponse qui est diminuée donc qu'est-ce qu'on observe chez les patients ? ça c'est la réponse chez un sujet normal ce qu'on appelle l'amplitude distale motrice c'est l'amplitude de ce potentiel d'action donc ça c'est l'amplitude distale motrice et ici on voit qu'il est de plus en plus dégradé en fonction de la sévérité ici c'est un enfant très sévère et ici c'est l'enfant présymptomatique qu'on avait traité qui est en fait une amplitude distale motrice normale donc qu'est-ce qu'on observe quand on regarde de manière prospective l'évolution de ces amplitudes distales motrices à M0 M6 et M12 après la thérapie génique sur les 4 nerfs principaux qu'on peut tester donc le nerf médian le nerf ulnaire pour le membre supérieur et le nerf fibulaire et le nerf tibial pour le membre inférieur on voit en fait que les progrès ils sont le plus marqué sur le nerf médian donc ça c'était un premier résultat qu'on a trouvé puisque c'était pas connu qu'il y avait un progrès plus important sur ce nerf là alors que dans la littérature c'est plutôt le nerf ulnaire qui était regardé et ce qu'on a regardé aussi c'est là on a donc on a séparé les patients type 1B et les patients type 1C donc les types 1B qui sont un peu plus sévères que les types 1C et on a vu que le progrès il était plus marqué chez les patients moins sévères donc ce qui va dans l'idée que quand les patients sont moins sévères au diagnostic on a un potentiel de récupération plus important donc comme on avait montré qu'il y avait plus d'évolution sur le nerf médian on s'est posé la question est-ce que le nerf médian ne pourrait pas avoir un pouvoir prédictif en fait à M0 de la tenue assise à M6 pour ces patients et donc ici sur ce schéma à gauche on a tracé à M0 la Shop Intense qui est une échelle motrice un peu de référence le gold standard pour mesurer la motricité de ces patients et on a tracé l'amplitude distale motrice du nerf médian à M0 et en rouge sont représentés les patients qui à M6 ne vont pas tenir assis et en bleu ceux qui vont tenir assis et donc on voit que quand on est en dessous de 30 de Shop Intense et en dessous de 0,5 millivolts d'amplitude distale motrice tous nos patients dans la corde de Necker ne tenaient pas assis à M6 on a voulu tester la validité externe de ce résultat en recueillant les données des autres centres donc ici on a les données pour les autres centres on a fait la même manipulation la Shop Intense à M0 avec l'amplitude distale motrice du nerf médian à M0 et on a trouvé sensiblement le même résultat que les patients en dessous de 30 de Shop Intense et en dessous de 0,5 d'amplitude distale motrice avaient également ne tenaient pas assis à M6 donc d'où l'intérêt de cette mesure d'électrophysiologie pour le patient et donc l'intérêt de ce résultat c'est surtout pour la réunion de concertation pluridisciplinaire où on décide de l'indication de la thérapie génique comment interpréter en fait ces données d'électromyographie ça donne un seuil pour les interpréter ensuite quelques mots sur la mesure du mouvement donc d'où ça sort cette idée de mesure du mouvement moi j'avais réalisé une thèse de science sur la mesure du mouvement en utilisant les capteurs inertiels qu'on avait utilisés initialement sur la marche et avec le professeur Desguerre on a développé un protocole de mesure du mouvement pour ces patients donc traités par thérapie génique donc un capteur inertiel c'est quoi ? c'est un petit boîtier comme ça qui pèse 18 grammes qui est grand comme ça environ et qui mesure l'accélération selon les trois axes de l'espace à chaque instant et qu'on peut fixer donc aux deux poignées et aux deux chevilles de l'enfant et donc on peut mesurer sa motricité spontanée pendant une trentaine de minutes quand ils viennent en consultation donc ça se faisait dans la salle d'ergot de la consultation imagine donc qu'est-ce qu'on obtient comme mesure donc là on a le patient avec les capteurs aux deux poignées et aux deux chevilles et on voit que l'accélération au niveau du membre supérieur on voit tout de suite qu'elle est nettement plus importante qu'au niveau du membre inférieur et donc ici on obtient comme une photographie de l'immobilité en fait des membres inférieurs de ce patient sur là une dizaine de minutes sur 700 secondes et donc en prenant la moyenne de ce signal là on peut avoir un paramètre qui permet de suivre la montricité spontanée de ces enfants et donc ici on voit que ce paramètre donc juste très globalement il est corrélé avec la shopping 10 donc l'échelle motrice est corrélé également avec l'amplitude distale motrice ce qui donne une indication de sa validité sur donc de corrélation avec les autres les autres mesures usuels donc là on continue à chercher pour l'idée c'est de voir lequel de ces paramètres en ayant plusieurs paramètres à M0 est prédictif des meilleurs et prédictif des patients bon répondeur pour la thérapie génique Merci Rémi qui c'est un travail assez important il est très modeste et très gentil mais je peux vous dire qu'à aller mettre des micro capteurs à des petits enfants essayer de modéliser de faire bouger un enfant qui ne bouge j'ai pas plus qui était paralytique pour essayer de sortir des phénomènes c'est complexe la deuxième chose c'est que vous voyez quand même que quand on regarde les courbes de motricité vous voyez que tous les enfants s'améliorent alors pas à la même vitesse mais qu'ils vont gagner en motricité et donc on vous a mis comme indicateur la tenue assise à 6 mois vous avez vu que certains enfants ne tenaient pas assis à 6 mois mais la majorité tient à 12 mois et à 24 mois il n'y en a que 2 sur les 26 qui ne tiennent pas assis je rappelle que ces enfants normalement ne tiennent pas leur tête et ne mange pas ne respire pas et meurt pour juste bien caler le design alors maintenant on va parler des choses qui en kikin quand même parce qu'on a beau dire qu'on a fait beaucoup mieux qu'avant on a un souci c'est celui de cette scoliose donc là je vous ai montré un petit catalogue de dos pour dire que en fait comme toujours revenir au patient essayer de comprendre ce qui se passe avec la thérapie hygiénique qui est innovante ça remet en cause d'autres certitudes c'est à dire que en fait ces enfants développent une scoliose pas à l'endroit habituel de ce que nous on connaît comme les scolioses neuromusculaires qui est surtout une grande syphose ce qui veut dire que ce n'est pas les mêmes muscles qui sont touchés qui sont paralytiques et vous voyez de profil ils se ressemblent tous en plus on a le choix des couleurs il y en a des plus ou moins maths mais enfin ils ont tous une affreuse syphose avec une atteinte dorsale haute qui n'est pas le territoire classique de la syphose scoliose dans les amyotrophies spinales type 2 puisque les type 1 habituellement ils n'avaient pas de scoliose puisqu'ils étaient morts avant d'en développer et donc on a été obligé de développer bien évidemment des corsets là c'est un exemple de type de corset mais là encore on a été obligé de raisonner différemment de d'habitude parce que habituellement on met à ces enfants paralytiques des corsets très contraignants hyper rigides qui tiennent tout mais qui empêchent de bouger et en fait on est un peu en opposition frontale avec l'objectif de la thérapie génique qui est qu'ils bougent plus on était jusqu'à maintenant d'une maladie paralytique où on perdait de plus en plus de force musculaire donc en gros les immobilisés ne nous gênaient pas beaucoup on va dire là d'abord il y a un refus frontal des parents et moi je peux comprendre cet enfant il bouge il est capable de se déplacer avec un petit fauteuil manuel tout seul ce qui n'existe pas dans la myotrophie spinale et là si vous lui remettez un corset hyper contraignant parce qu'il a le thorax qui se déforme et le dos il ne va plus pouvoir faire ce type de geste donc en fait on a une contradiction entre une autonomie motrice qui est améliorée et le fait qu'il y a une déformation orthopédique qui nous amènerait à lui mettre des contraintes donc ça nous oblige à imaginer les corsets plus légers moins contraignants différents raisonnements de les laisser libres sans corset une partie de la journée ce qu'on ne fait jamais dans les maladies neuromusculaires et puis probablement de développer des techniques chirurgicales et c'est ça à quoi travaillent les chirurgiens maintenant de techniques mini-invasives alors on fait déjà de l'instrumentation sans greffe vers l'âge de 6-8 ans mais là ce serait probablement aller faire ce type de chirurgie avec du matériel plus léger à l'âge de 2 ans ce qui est quand même une autre affaire et qui pour l'instant est en cours de maturation chez nos collègues orthopédistes alors dernier point c'est que pour réfléchir à tout ça vous voyez que nous on a des pistes des collaborations des choses qui vont encore sortir il y a un entrepôt de données national qui a été développé par l'ensemble des centres de référence pour collecter tous ces patients traités et pour identifier les différents types de traitements et leur évolution maintenant donc vous voyez qu'il y a plus de 900 patients maintenant dans ce registre il y en a beaucoup qui sont des adultes parce que c'est des patients qui vivent si on les prend en charge et que ce n'est pas un type 1 et puis maintenant on peut voir ceux qui je dirais sur le long terme les types 1 vont augmenter en nombre parce que maintenant ils sont traités par thérapie génique donc vous voyez c'est les bleus les types 1 dans le camembert avant vous auriez fait le même camembert sur la population il y a 7 ans les types 1 il y en aurait eu 3 voilà il y en a beaucoup ils sont traités ils sont traités en majorité par thérapie génique mais qu'est-ce qu'ils vont devenir sur le long terme quel est le bénéfice des autres traitements qu'on peut proposer en association c'est une grande discussion et ce registre qui demande un peu d'énergie à tout le monde est une priorité pour répondre aussi aux autorités de santé qui sont quand même l'organisme payeur et qui a besoin d'avoir quelques petites notions sur ce qui se passe donc on voit que la thérapie génique arrive et que les traitements chez les enfants sont très importants il est moins important chez les adultes parce que les adultes sont déjà très paralytiques et que la discussion de mettre un traitement je ne parle pas de thérapie génique mais même les autres traitements est variable alors dernière diapo c'est ce qu'on a vu clairement et je ne vous ai pas montré la vidéo parce que les parents ne le souhaitent pas mais c'est la précocité du traitement qui conditionne la qualité de la réponse à la thérapie génique et donc la première enfant qui a été traité de façon très symptomatique parce qu'elle avait un frère qui avait un type 1 qui était en ventilation 24h sur 24 et avec un corset et une gastrostomie donc la complète elle, elle est née les parents n'avaient pas souhaité de DPN ils n'avaient vu personne et ils sont arrivés avec le bébé dans les bras à deux mois de vie à un mois et demi de vie en disant au fait on voudrait savoir si elle est malade donc petite tension prise de sang en urgence elle était délétée et elle était donc atteinte avec un examen clinique à ce moment là normal en dehors d'une abolition des réflexes un électromyogramme où on voyait pas on voyait un tracé qui était tout à fait satisfaisant une CIMAP correcte on l'a traité après avoir discuté à RCP et cet enfant a marché à 11 mois elle court à 2 ans elle monte les escaliers et elle fait du vélo à 3 ans donc c'est sûr que ça pose quand même la question de la précocité et on arrive donc au screening néonatal pour une maladie quand même assez fréquente avec une technique génétique assez fiable pour avoir vite une réponse deux projets pilotes qui ont démarré en janvier 2023 sur deux régions qui sont la Nouvelle Aquitaine et le Grand Est et où on voit à l'heure actuelle qu'on va avoir besoin de l'énergie de tout le monde pour faire bouger un peu je dirais la pesanteur d'une structuration pour mettre en place un screening néonatal et une thérapie qui doit être faite dans les 28 jours post-résultat génétique puisqu'il y a un certain nombre de pays européens il y a l'Australie certains états des Etats-Unis nos collègues belges qui ont mis en place ce screening néonatal depuis maintenant 2 à 3 ans les Allemands aussi et qui ont clairement montré que l'urgence c'était de screener de diagnostiquer et de traiter rapidement si on voulait avoir un bénéfice complet chez ces enfants donc la thérapie génique ça permet de se poser plein de nouvelles questions c'est un traitement mais ça a aussi ouvert plein de pistes de collaboration et je réinsiste sur le fait que ça ne peut marcher dans un hôpital que si tout le monde collabore et se pose des questions on a besoin d'un pharmacien réactif d'une USC dynamique d'un labo de recherche qui pense de collaboration avec l'extérieur de rester ouvert et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre ce qu'on fait il ne s'agit pas juste de prescrire une thérapie génique merci merci beaucoup pour cette présentation très claire il y a des questions j'en suis sûre Véronique merci c'est émouvant c'est génial quand on pense les premiers téléthons et les gamins donc wow t'es passé dessus parce que t'es déjà dans la suite mais le vecteur la technique spécifique t'as l'air de dire que ça pose aucun problème puisque t'en as même pas parlé il y a d'autres thérapies géniques où il y a eu le virus le machin le truc est-ce que tu peux dire juste un mot à ce sujet alors le vecteur c'est un AV le traitement c'est donc une délivrance par voie générale intraveineuse on utilise un cathéter central parce que c'est des tout petits qu'il faut en fait injecter 50 il faut renvoyer 50 millilitres de cette thérapie génique en une heure et donc sur un bébé qui a des petites veines toutes pourries voilà c'est un promoteur sous CMV dans les complications qu'on a eu on a eu donc une micro-angiopathie thrombotique grave sévère puisque l'enfant est décédé probablement parce qu'à l'époque on connaissait pas bien le mécanisme encore de cette maths et maintenant c'était il y a deux ans et demi maintenant je pense qu'on est plus briefé on est beaucoup plus attentif au niveau biologique et on réagit plus vite donc ça veut dire qu'on augmente les corticoïdes on fait de l'éculisimab si nécessaire pour bloquer la voie alterne du complément donc on sait comment faire la deuxième chose c'est qu'il y a des atteintes hépatiques qui sont connues dans les thérapies géniques par AAV puisque 90% du brave virus va commencer par faire un petit tour dans le foie là encore on sait maintenant manager assez bien la cytolyse la monitorer et on joue avec la corticothérapie ce qui fait que certains enfants auraient jusqu'à deux mois deux mois et demi post-thérapie génique sous corticoïde on monitor jusqu'à ce que cette fonction hépatique revienne à la normale ils font une sorte d'hépatite donc après là encore les complications c'est qu'est-ce qui fait qu'un enfant fait une complication moi je suis toujours convaincue que c'est pas la loi du hasard c'est qu'il avait autre chose et donc par exemple l'enfant qui a fait la maths on a trouvé en fait qu'elle avait une mutation dans un gène qui un variant pathogène mais pas totalement pathogène vous savez les célèbres VUS classe 3 on sait plus dans quelle classe on est selon le jour de l'année en double ou pas donc il y avait un variant dans un des gènes impliqué dans la voie alterne du complément c'est pour ça qu'on a mis en place la collaboration avec Véronique Frémont pour essayer de voir s'il fallait les screener à l'avance je ne suis pas sûre qu'on y arrivera parce que c'est quand même un peu long mais au moins essayer de comprendre ce mécanisme pour l'hépatite ça a l'air d'être une toxicité directe du virus et dans les autres maladies nous on a le Duchenne là où on démarre aussi la thérapie génique les effets secondaires ils sont quand même liés à l'atteinte primitif par exemple le LAV il aime bien le muscle c'est pour ça qu'on va le faire on va l'utiliser dans le Duchenne mais il aime dans le mauvais sens aussi c'est à dire qu'il va favoriser les myolyses il va favoriser des myocardites parce qu'il déclenche une réaction inflammatoire donc la cible de la thérapie génique elle est bonne mais tu payes le prix à payer là l'avantage de la modification pour le gène SMN c'est que c'est circulant c'est une protéine ubiquitaire circulante et on n'a pas les problèmes de gènes qui sont impliqués dans des protéines de structure qui est le cas par exemple dans le Duchenne ou dans d'autres maladies voilà Christine quel recul on a par rapport au tout premier enfant traité à quel âge alors en France je vous ai dit c'est juin 2019 aux Etats-Unis la cohorte historique ils sont à plus de 5 ans de recul 5 ans et demi et donc on sait qu'il y a une persistance enfin qu'une des craintes c'était que la thérapie génique disparaisse ou s'éteigne au bout d'un moment pour l'instant il y a d'abord une persistance des bénéfices c'est-à-dire que les enfants qui avaient acquis la station assise l'ont gardé les enfants qui tiennent debout l'ont gardé et dans la corte initiale où il y avait 12 enfants traités à pleine dose il y en a 3 je crois ou 4 qui marchent soutenus mais enfin qui ont eu un déplacement donc le bénéfice à 5 ans persiste à 10 ans j'en sais rien et on n'a pas vu se développer là encore on est à 5 ans des faits entre guillemets secondaires qu'on évoque toujours dans la thérapie génique mais je vous rappelle que là le gène ne rentre pas dans l'ADN il reste en parallèle ce gène médicament donc on n'a pas les craintes qu'on a par exemple dans les thérapies géniques sur des modifications cellulaires ex vivo comme on fait pour l'ALD ou qu'on fait pour les déficits immunitaires moi j'ai juste un petit commentaire super travail présentation et espoir il y a je pense des familles des associations peut-être qui sont en train de nous écouter même à distance c'est de montrer l'importance de facteurs de pronostics dans une maladie donnée d'efficacité potentielle de la thérapie génique ce qui est développé là parce que parfois il y a pourquoi pas moi pourquoi voilà et donc ça c'est très très important c'est des conditions de réussite et ça deviendra de plus en plus incontournable la deuxième chose c'est l'importance du travail collectif tu l'as souligné et merci de le faire c'est à dire c'est pas juste une équipe un centre de référence c'est tous les spécialistes en fait autour de on parle d'enfant autour de l'enfant en termes de spécialité un centre de référence c'est finalement c'est du multidisciplinaire clinique dans un même lieu qui doit être reconnu comme tel dans son soutien aussi et c'est comme ça qu'on avance et le fait que la science qui permet tellement de progresser c'est un formidable progrès comme tu disais quand on repense aux photos enfin bon à ces enfants un formidable progrès ouvre d'autres questions d'autres complications d'autres et qu'il faut avancer en progressant sur tout ça à la fois c'est pas la pensée magique la formule magique c'est des choses à vraiment bien codifier dans un travail multidisciplinaire médical et paramédical d'ailleurs que tu fais très très bien avec les ergothérapeutes etc. avec toutes les personnes de ton centre je crois que c'est important de bien le souligner c'est des espoirs formidables ce sont des réussites et c'est une organisation pluridisciplinaire et d'autres questions qui se posent à essayer de résoudre je pense qu'au début on essaie toujours d'anticiper les questions et il y en a auxquelles on n'a pas pensé et ce qui est intéressant c'est qu'en effet en les voyant régulièrement et avec la collaboration avec des gens qui sont en effet moi je pense que les ergothérapeutes elles sont très importantes vont elles souligner des particularités ou vont nous signaler des choses qui amènent à repenser ou à évaluer différemment c'est pour ça que ce que développait Rémi c'est aussi pour comprendre comment ces enfants vont pouvoir bouger pour le futur parce que c'est pas juste leur mettre une sale note en gros vous avez le mauvais score vous avez zéro partout donc vous n'aurez pas de thérapie génique parce que c'est un peu le risque de la perception des familles et autres et donc par exemple l'idée de mettre la barre pour l'instant quand il y a une atteinte bulbaire extrêmement grave et une atteinte respiratoire manifeste et grave qui amène déjà une dépendance c'est parce qu'on sait que ce n'est pas réversible le jour où on arrivera à voir qu'il y a un mouvement dans l'autre sens évidemment qu'on souhaite tous que ces enfants vivent avec une bonne qualité de vie mais leur prévoir une vie avec une gastrostomie et une trachéotomie ventilée 24h sur 24 comme objectif vital ça semble discutable en tout cas ce n'est pas le choix qu'ont fait les français mais ça a amené beaucoup de discussions éthiques et même au niveau européen tout le monde n'a pas le même point de vue il faut être clair et nous ça nous a fait faire beaucoup de travail sur ce sujet là merci beaucoup on va être obligé d'arrêter là pour cette première partie de la matinée pour respecter le timing là il y a 10 minutes 15 minutes on va dire de pause vous avez un petit café qui vous attend pour reprendre les topos tout de suite après la pause il est mis à 11h10 on va dire à 11h15 quoi maximum merci alors on reprend et c'est alors le cil on va en savoir plus sur le cil en fait on a des cils partout donc Laurence Cédé coordonnatrice du centre de référence des maladies rénales héréditaires de l'enfant et de l'adulte et le docteur Sophie Sonnier de l'Inserm Institut Imagine vont nous parler donc comment réparer des cils dans les maladies rénales un espoir de traitement peut-être et au-delà merci beaucoup bonjour à tous merci beaucoup pour l'organisation de cette journée qui permet de voir les travaux de tout le monde et parfois même je me rendais compte tout à l'heure des voisins de palier qui font des très très beaux travaux de recherche et donc avec Sophie on va vous parler un petit peu des pathologies ciliaires j'ai essayé c'est bon merci beaucoup je vous dis juste un petit mot j'en profite pour vous dire un petit mot de la filière maladies rénales rares qui s'appelle ORCHID qui comporte 4 centres de référence et 7 centres de compétences qui sont tous co-dirigés à la fois par un néphrologue pédiatre et par un néphrologue adulte et nous faisons également partie d'un réseau européen de référence qui s'appelle ERCNET notre centre de référence s'intéresse aux maladies rénales héréditaires de l'enfant et de l'adulte c'est un centre qui a plusieurs services plusieurs services de néphrologie pédiatrique plusieurs services de néphrologie adulte plusieurs services de génétique un service de physiologie un CIC et surtout ce qui est important c'est que chacun de ces sites a des domaines d'expertise un petit peu différents et surtout que chacun de ces sites travaille main dans la main avec un ou des laboratoires de recherche et pour nous ici à Necker nous travaillons donc avec d'une part l'équipe de Sophie Saunier et Corinne Antignac à Imagine et l'équipe de Fabiola Terzi à l'INEM malheureusement les maladies rénales héréditaires sont nombreuses elles peuvent toucher tous les segments du néphron le néphron c'est cette structure ces petites structures dans le rein qui font le travail d'élimination des déchets d'équilibration du milieu intérieur elles peuvent également toucher le développement des reins il peut s'agir de maladies métaboliques et puis il peut s'agir également d'un groupe de maladies dont on va parler maintenant qui sont les ciliopathies les ciliopathies qu'est-ce que c'est ? ce sont des maladies génétiques qui sont liées à un dysfonctionnement du cil primaire le cil primaire c'est cet organelle que vous voyez ici qui est présent à la surface de la plupart des cellules de notre organisme et qui se comporte un petit peu comme une antenne vous le voyez ici en microscopie électronique antenne qui va recevoir différents signaux du monde extérieur des signaux mécaniques des signaux chimiques des molécules qui vont venir lier leurs récepteurs et donc cette antenne va transduire c'est-à-dire informer la cellule traduire ces signaux en d'autres signaux qui vont utiliser des voies de signalisation différentes qui sont des comme des autoroutes intracellulaires des cascades de réaction qui vont faire que la cellule va s'orienter dans l'espace s'orienter par rapport à l'anatomie d'un organe se différencier d'une sorte ou d'une autre proliférer ne pas proliférer etc. c'est un organelle qui est assez complexe avec différents compartiments beaucoup de protéines à l'intérieur et surtout c'est un organelle très dynamique donc beaucoup de monde et beaucoup de mouvements à l'intérieur de ce signe on a dit que s'il est exprimé sur quasiment toutes les cellules de l'organisme et donc les maladies ciliaires peuvent toucher énormément d'organes en particulier le foie elles peuvent toucher le squelette en particulier la cage thoracique et les extrémités les orteils et les doigts elles peuvent toucher la rétine avec des maladies oculaires qui peuvent conduire à des anomalies très graves de la vision l'oreille interne le système nerveux central le coeur et puis elles peuvent toucher les reins là à nouveau il y a différentes maladies rénales qui sont des ciliopathies on peut les classer de différentes façons et on peut les classer par exemple en fonction de l'âge à partir duquel ces maladies surviennent peuvent être diagnostiquées dans un certain nombre de cas elles peuvent être diagnostiquées avant la naissance dans la période prénatale c'est le cas par exemple de la polykystose autosomique récessive dans d'autres cas elles vont être ces maladies vont parler beaucoup plus tard dans la vie chez l'adulte c'est le cas de la polykystose rénale autosomique dominante qui d'ailleurs n'est pas une maladie rare qui touche une personne sur 1000 dans la population générale et puis la ciliopathie rénale la plus fréquente chez l'enfant s'appelle la néphronophtise et c'est sur cette maladie que travaille le groupe de Sophie Saunier qu'est-ce que c'est que la néphronophtise c'est une maladie rare c'est une naissance pour 50 000 mais néanmoins c'est une maladie qui est la première cause d'insuffisance rénale terminale de l'enfant d'origine génétique insuffisance rénale terminale c'est quand les rangs ne fonctionnent plus du tout qu'il y a besoin pour la survie d'un programme de dialyse ou d'une greffe rénale et donc globalement cette maladie représente quand même 10 à 15% des cas d'insuffisance rénale terminale en pédiatrie les symptômes sont très peu nombreux en fait c'est une maladie qui évolue souvent à bas bruit les symptômes ça va être un enfant qui va boire plus qui va faire plus pipi qui va se remettre à faire pipi au lit et puis on va voir progressivement apparaître et s'aggraver une insuffisance rénale qui peut qui peut s'aggraver sans qu'il y ait beaucoup de symptômes sans qu'il y ait beaucoup de signes d'alerte qui peut entraîner une fatigue qui peut entraîner une anémie qui peut entraîner des troubles de la croissance des enfants mais bien souvent en fait cette maladie elle va évoluer lentement et de façon assez insidieuse et elle peut être découverte assez tard dans la forme juvénile de la maladie qui est la forme la plus fréquente l'insuffisance rénale terminale survient en moyenne à l'âge de 13 ans avec cependant une assez grande variabilité comme vous le voyez puisque cet âge peut être de 6 ans pour les cas les plus précoces jusqu'à un âge de 38 ans donc un âge adulte sur le plan microscopique quand on regarde les reins de ces enfants ce qu'on ne fait plus du tout à l'heure actuelle parce qu'avant on faisait le diagnostic avec une biopsie rénale maintenant on fait le diagnostic grâce aux études de génétique moléculaire donc quand on faisait des biopsies on voyait des anomalies qui touchaient principalement les tubes les tubules du rein et en particulier leur membrane basale c'est à dire ce petit ruban ici que vous voyez en rouge qui entoure les cellules tubulaires qui est épaissie qui est fragmentée qui est feuilletée et puis on voit surtout ce qu'on appelle une fibrose interstitielle c'est à dire le rein devient fibreux il devient cicatriciel dur et donc on n'est pas dans le cadre d'une maladie avec de plus en plus de kystes qui vont détruire le rein comme par exemple dans la polykystose qui est un autre type de chidiopathie sur le plan génétique c'est une maladie autosomique récessive donc ça veut dire qu'elle survient lorsque le patient porte une variation pathogène dans la copie du gène qui vient de sa mère et dans la copie du gène qui vient de son père et c'est une maladie hétérogène sur le plan génétique vous voyez qu'ici sur ce camembert une cohorte d'un peu plus de 1000 familles qui ont été testées ici à Necker dans un peu plus d'un quart des cas aucune cause n'a encore été identifiée et dans les chez les patients chez qui une cause a été identifiée environ la moitié des patients une maladie qui est liée à des mutations dans un gène qui s'appelle NPHP1 dont Sophie va vous reparler en détail et puis pour l'autre moitié des patients vous voyez qu'il y a une très grande hétérogénéité génétique c'est à dire qu'on peut avoir des variations dans un de ces gènes très grande liste de gènes et donc pour chacun de ces gènes en fait il y a un très petit nombre de familles portant des variations dans chacun de ces gènes alors à l'heure actuelle la prise en charge de ces petits patients atteints de chédiopathie rénale elle est principalement symptomatique on va surveiller les enfants en consultation la maladie va progressivement s'aggraver la fonction rénale va se dégrader à partir d'un certain seuil d'insuffisance rénale on va donner ce qu'on appelle un traitement conservateur un régime des médicaments des injections de rétropoïétine d'autres médicaments qu'on va donner par la bouche et puis la maladie se dégrade se dégradant encore le traitement va être la grève de rein la transplantation d'un rein et en attendant une transplantation il faut parfois faire de la dialyse soit de l'hémodialyse soit de la dialyse péritonéale alors on aimerait bien bien sûr avoir des approches plus ciblées pour ces pathologies donc quand on dit approche ciblée on pense par exemple thérapie génique dont a parlé Isabelle Deguer dans la SMA tout à l'heure en matière de ciliopathie il y a eu beaucoup d'avancées dans les ciliopathies rétiniennes les ciliopathies qui touchent l'œil mais c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de cibler le rein pour en tout cas pour délivrer un gène on pense à des approches pharmacologiques qui vont essayer de cibler telle voie ou telle voie de signalisation dans le cil il y a actuellement par exemple dans la polycystose autosomique dominante un traitement qui est commercialisé qui est donné dans des formes de progression rapide de la maladie et qui cible la voie une voie de signalisation qui s'appelle la voie de la MP cyclique dont Sophie reparlera sans doute il y a beaucoup d'autres effets d'autres pardon essais thérapeutiques dans la polycystose réinale autosomique dominante mais toutes ces approches jusqu'à présent ont principalement concerné des ciliopathies rénales dans lesquelles il y a beaucoup de kystes et avec une maladie qui est plus liée à la destruction des néphrons par des kystes que de la fibrose comme on le voit dans la néphronophtise alors qu'est-ce qu'on peut dire de la néphronophtise et des traitements actuellement on a plutôt une approche symptomatique il existe une assez grande hétérogénéité dans les phénotypes dans la progression de la maladie il existe une grande hétérogénéité génétique puisqu'il y a différents gènes qui peuvent être impliqués contrairement à la SMA dont nous parlait Isabelle tout à l'heure on a une fenêtre de tir qui est facilement qui pourrait être exploité puisqu'il n'y a pas du tout d'urgence comme on le voyait tout à l'heure à partir du moment où il y a le diagnostic pour traiter parce que si on peut faire un diagnostic très précoce dans la mesure où ces enfants sont diagnostiqués en général à un stade déjà avancé à un âge assez avancé on peut imaginer une fenêtre ciblée pour intervenir et donc Sophie va nous montrer maintenant l'ensemble des modèles qu'elle a développés dans son équipe à la fois des modèles animaux des modèles cellulaires en particulier avec des cellules rénales de patients qui sont il n'y a pas besoin de faire de biopsies rénales ce sont des cellules qui sont récoltées à partir des urines des patients et à partir desquelles Sophie va nous montrer ce qu'elle a pu faire pour identifier des marqueurs précoces d'une maladie et également actuellement pour identifier des molécules qui semblent capables de corriger les anomalies du cil primaire observées dans cette maladie Sophie je te laisse la parole merci Laurence alors donc nous au laboratoire comme Laurence l'a dit on développe des approches pour identifier des mécanismes pathophysiologiques et essayer de traiter ces patients donc pour cela notre recherche s'inscrit dans un programme plus large porté par l'institut Imagine qui est un RHU silico qui regroupe donc les différents groupes de recherche travaillant sur les ciliopathies mais également les services cliniques l'APHP les hôpitaux de Strasbourg aussi avec le groupe d'Hélène Dolphus sur le syndrome de Bardot-Biddle et puis des industriels tels qu'Alexion ou Medesia donc ce programme a vraiment pour but de préparer des approches cliniques alors bien sûr identifier des patients Laurence l'a signalé c'est assez difficile donc utiliser des outils d'aide au diagnostic basé sur l'intelligence artificielle sur l'extraction des données phénotypiques à partir des comptes rendus donc ça c'est l'équipe de Nicolas Garcelon et Anita Burgin à l'institut qui aident développent des outils pour essayer de repérer des patients non diagnostiqués et puis amélioration du diagnostic aussi à partir de trouver des variants rares à partir de toutes les données homiques et les génomes et les exomes qui ont été faits à l'institut sur ces ciliopathies pour vraiment combler ce vide et ces 30% de patients qui n'ont pas de diagnostic génétique et puis ce que je vais développer un peu plus et dont vous a parlé Laurence c'est développer des modèles de pathologies robustes qui récapitulent la maladie pour comprendre les voies qui sont altérées les voies qui passent par le cil et qui sont altérées et qu'on veut corriger et puis développer une approche pharmacologique de repositionnement de molécules pour essayer de corriger ces défauts donc le modèle que nous avons utilisé au laboratoire c'est un modèle de cellules tubulaires rénales qui comme Laurence l'a signalé des squames dans les urines et que l'on peut récolter et cultiver donc on a actuellement une biocollection assez importante on a collecté plus de 212 échantillons urinaires mis en culture et immortalisé 103 lignées de cellules urec ainsi que également des cellules sanguines afin on va le voir de développer des cellules souches pluripotentes de patients donc ces cellules sont mises en culture je ne sais pas si on voit le curse par contre il ne faut pas que je touche trop sont mises en culture immortalisé et donc quand on analyse on regarde s'il y a un phénotype particulier on a effectivement un défaut de formation des cils donc vous voyez ici chaque cellule a son noyau en bleu et dans les cellules contrôle ici on voit que chaque cellule possède un petit cil ici marqué en vert ici c'est des individus qui ont une néphropathie donc ils ont une atteinte rénale mais pas une ciliopathie et on voit qu'ils sont capables de très bien former leurs cils en revanche les patients qui sont porteurs de la délétion mutation majeure donc NPHP1 ont une incapacité donc pas complète mais une difficulté à former des cils et quand on quantifie le pourcentage de cellules qui présentent un cil on voit que les cellules de patients sont nettement ont nettement moins de cils alors l'autre outil qu'on a développé au laboratoire c'est à partir de cellules soit urinaires soit sanguines soit de la peau on est capable de développer des cellules pluripotentes et qu'on remet en culture et qu'on différencie en différents organes et en particulier ici c'est en mini-rein alors c'est un rein très primitif petit bien sûr qu'on met dans une boîte de pétri mais qui présente quand même un glomérule un tube proximal et un tube distal et on peut voir ici sur cette image il s'agit d'une boule dans un gel on peut reconstituer un réseau comme ça de mini-néphrons en culture donc en rouge le glomérule en vert le tube proximal et en marron le tube distal et de façon intéressante donc ces cellules sont des cellules de patients ou des cellules qui ont été invalidées pour le gène NPHP1 par la technique d'édition du génome qui sont donc les ciseaux génétiques et on peut voir que ces organoïdes peuvent une fois coupés et marqués ou constituent des tubules qui présentent des cils à la surface des cellules épithéliopes que l'on peut quantifier et si on prolonge la culture de ces organoïdes puisque là c'est un organoïde à 21 jours si on le prolonge jusqu'à 51 jours on peut voir un dépôt anormal de matrice extracellulaire de membrane basale qui évoque les membranes basales donc mentionnées par Laurence et qui est défectueux chez les patients atteints de néphronoptise et quand on fait une quantification on voit que les cellules qui sont porteurs de la délétion NPHP1 ont plus de dépôts de cette matrice extracellulaire que les contrôles donc ça c'est vraiment à partir d'un matériel de patient on peut reconstituer dans une boîte de pétri un phénotype qu'on va pouvoir regarder et regarder surtout l'effet d'un médicament éventuel d'un traitement éventuel sur ces phénotypes donc un autre un autre aspect intéressant de ces cellules qu'on a pu mettre en évidence effectivement on a montré qu'il y avait une signature inflammatoire donc des cytokines qui étaient exprimées de façon anormale dans les modèles de souris de néphronoptise et on a pu montrer que c'était cette signature était aussi conservée dans les cellules UREC de patients et avec en collaboration donc à l'Institut Imagine avec l'équipe de Michael Ménager on a montré qu'on a fait du single cell RNA-6 sur les urines de patients et des contrôles du même âge et on a montré qu'il y avait une signature tout à fait particulière de ces patients qui impliquaient donc une accumulation normale de cellules immunitaires donc nous avons notre readout nos cellules de patients et l'idée maintenant c'est d'accélérer le développement de médicaments et pour ce faire on a choisi de cribler une chimiothèque mais qui contient des molécules qui sont déjà des médicaments pour la plupart approuvés par l'agence du médicament européen ou FDA ou américains et donc du coup on a ciblé notre phénotype qui est absence de cils et on a identifié donc sur 11 molécules qui étaient les plus prometteuses on a identifié en particulier une molécule qui permettait de restaurer le pourcentage de cellules ciliées dans les cellules ureques donc PGE1 ou alprostadile c'est un analogue des prostaglandines qui jouent un rôle qui est produit donc PGE2 qui est produit par le rein qui jouent un rôle essentiel au niveau du rein pour maintenir les flux d'eau et de minéraux et les prostaglandines donc ciblent 4 récepteurs sur la membrane plasmique EP2 EP3 EP1 EP2 EP3 EP4 qui ont des rôles différents mais ce qu'on a observé c'est que l'expression dans les cellules tubulaires était supérieure pour deux récepteurs EP2 et EP4 et qui sont en amont de l'activation d'une voie particulière qui est la voie de l'AMP cyclique donc on a ensuite montré que effectivement et la prostaglandine et un agonisme contre l'EP2 récepteur étaient capables d'améliorer la ciliogénèse d'augmenter l'AMP cyclique et de restaurer les défauts dans ces cellules donc ces travaux ont donné lieu à un brevet déposé donc c'est en cellules mais qu'est-ce qu'il en est in vivo donc au laboratoire on a développé deux modèles de ciliopathie rénale qui sont le modèle de poisson zèbre et la souris donc le poisson zèbre c'est un petit poisson du Népal et on n'utilise pas du tout le poisson adulte on utilise l'embryon et à 48 heures il est transparent et donc dans ce poisson transgénique il a les deux tubes primitifs qui sont les pronéphros qui sont marqués en vert et on peut regarder lorsqu'on inactive un gène de néphronoptise dans ce poisson à un stade très très précoce une cellule on aboutit à des reins pronéphros kystiques donc l'idée était de regarder dans une plaque 96 puits l'effet des différentes molécules de la prostaglandine sur la formation de ces pronéphros et en effet on a montré qu'il y avait une amélioration lorsqu'on traitait ces poissons de 10 heures à 48 heures avec le PG1 et bon il s'agit d'un poisson donc on est passé à la souris au modèle murin on a généré un poisson une souris invalidée pour NPHP1 par la technique de CRISPR encore donc on peut bien voir qu'il n'y a aucune protéine produite dans les NPHP1 pour ces modèles KO et donc si on traite ces souris de 1 mois à 5 mois avec des traitements quotidiens de PG1 à 80 microgrammes par kilo on voit que et on sacrifie donc les animaux à 5 mois on voit que dans le KON PHP1 on a des lésions rénales tubulaires qui ressemblent à ce qu'on observe chez les patients qui sont pratiquement diminuées largement en nombre et en taille au bout des 4 mois de traitement la même chose si on regarde on fait une coupe et on regarde les cils présents dans ces dilatations au bout de 4 mois on voit que non seulement il n'y a plus de dilatation mais la taille des cils qui est anormalement long est revenue à la normale donc on a un vrai effet bénéfique du traitement sur les lésions rénales alors il s'agit de ciliopathie ce sont des maladies qui touchent d'autres tissus et dans les patients il y a aussi des atteintes extra-rénales essentiellement rétiniennes et notre souris présente également des atteintes rétiniennes alors c'est une atteinte très sévère contrairement aux patients mais puisque dès 28 jours de vie les souris ont une dégénérescence totale des photorécepteurs mais on avait une petite fenêtre de traitement pour faire la proof of concept comme on dit du médicament et donc on a traité les souris tous les 3 jours avec cette fois un agoniste EP2 qui est le récepteur majoritairement exprimé dans la rétine et surtout il existe déjà un médicament contre le glaucome qui est administré donc EP2 donc on a traité nos animaux du jour 6 à jour 21 et on a vu donc sur cette fenêtre très très étroite une amélioration de la couche du maintien des photorécepteurs dans la rétine mais également une augmentation de la sensibilité à la lumière comme l'indique le RG donc des résultats très prometteurs dans la souris pour le modèle NPHP1 donc ma dernière slide quelles sont les prochaines étapes pour ce traitement dans les ciliopathies rénales et bien on l'a vu repérer les patients très pro-cocement pour pouvoir les traiter et donc ça c'est à l'aide de biomarqueurs pronostiques et la collection d'urine dont je vous parlais va nous servir effectivement à identifier des marqueurs précoces de la maladie optimisation du médicament avec la compagnie pharmaceutique Medecial avec laquelle nous travaillons il s'agit de trouver le meilleur médicament la meilleure solution d'administration par voie orale par voie c'est à l'étude et avoir vraiment une prouve d'efficacité regrouper les patients selon les méthodes de similarité je vous en ai parlé pour essayer de trouver des patients ciliopathiques qui n'auraient pas été encore diagnostiqués et bien sûr des marqueurs de réponse au traitement donc ce projet silico RHU va s'étendre au niveau européen Laurence mentionnait le réseau AirCnet qui donc dans un nouveau consortium européen pour lequel nous sommes encore en phase de Grant Agreement Preparation mais nous espérons pouvoir très rapidement commencer l'étude thérapeutique à un niveau plus large voilà et je voudrais remercier bien sûr l'ensemble des personnes qui ont participé à ce travail merci beaucoup pour ce topo très clair est-ce qu'on a le temps pour une question pas plus une petite question très courte peut-être à quand chez l'humain ça progresse on voit poisson zèbre souris c'est en cours c'est vraiment un travail qui se fait là alors est-ce que ce sera la rétine avant le rein c'est 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 les deux essais qu'on lance c'est en cours de développement on va dire au sens de développement du médicament bien sûr avec un industriel avec un industriel qui porte peut-être voilà tout l'intérêt des RHU pour aller jusque au développement et la diffusion du médicament après superbe travail merci merci infiniment alors on va écouter la présentation du docteur Anne Meyer qui est coordonnatrice du centre de référence pour les maladies mitochondriales de l'enfant et de l'adulte caramel en collaboration avec Julie Stéphan au laboratoire de génétique moléculaire sur la thérapie de remplacement mitochondrial contre les troubles de l'ADN mitochondrial vers une application clinique je ne vois pas mon diapos monsieur là-bas c'est celle d'avant c'est celle d'avant et la mienne elle est là vous la metz je ne la vois pas là mais sur cet ordinateur elle est où ? ah je ne l'ai pas mis moi vous l'aviez envoyée c'est ça ? oui on va la mettre ah d'accord ok c'était la caisse qu'il y a là au dessus juste au dessus voilà parfait oui oui merci bonjour à tous je me présente Anne Meyer je suis médecin biologiste dans le service de biologie de la reproduction à l'hôpital Béclair et j'y réalise ma thèse de science au sein du centre de référence pour les maladies mitochondriales de l'enfant et de l'adulte ma thèse de science qui est co-dirigée par le professeur Julie Stéphan d'où le sujet d'aujourd'hui la thérapie de remplacement mitochondrial dont nous allons parler la première question à se poser c'est qu'est-ce que les mitochondries donc chacun d'entre nous dans cette assemblée nous sommes tous composés de cellules des cellules qui sont une unité fonctionnelle et structurelle qui forment nos tissus nos organes et notre corps en règle générale ces cellules sont composées d'un noyau au centre qui contient l'ADN parental l'ADN de la mère l'ADN du père qui sont hérités et puis des petites usines à énergie des petits grains qui sont pas dans le noyau mais qui sont autour du noyau dans l'enveloppe de la cellule et ces petits grains s'appellent les mitochondries ces mitochondries possèdent un ADN qui leur est propre l'ADN mitochondrial et cet ADN est très important et ces petites mitochondries en fait elles produisent de l'énergie par le sucre et les graisses et du coup ces mitochondries sont en il y a plusieurs centaines voire plusieurs milliers de mitochondries par cellule ça dépend du type de cellules et du type de tissu ces mitochondries on l'a dit elles existent dans toutes les cellules et elles existent aussi dans les gamètes les gamètes femelles et les gamètes mâles les gamètes femelles les ovules autrement appelées les ovocytes et les gamètes mâles les spermatozoïdes donc le gamète femelle c'est ce que vous voyez à gauche la grosse cellule et le spermatozoïde qui va venir lors d'une procréation féconder l'ovule les mitochondries du spermatozoïde qui se trouvent ici qui sont sous les petits éclairs lors de la fécondation ces mitochondries qui sont portées par le spermatozoïde vont être détruites par un phénomène qu'on appelle l'ubicutinisation et les mitochondries à l'intérieur de l'ovule eux vont rester lors de la fécondation donc finalement la transmission de ces mitochondries vont être réalisées uniquement par la mère la future maman puisque les mitochondries du spermatozoïde elles vont être détruites donc les mitochondries encore une fois sont transmises uniquement par la mère contrairement à l'ADN nucléaire lui on l'entend bien qui est porté par le spermatozoïde et par l'ovule et quand il va y avoir rencontre des deux les deux vont se mettre en commun les mitochondries lorsqu'elles fonctionnent normalement tout va bien mais des fois il existe des maladies mitochondriales qui sont dues à des petites variations dans cet ADN propre à la mitochondrie des petites variations autrement appelées des mutations et effectivement les mitochondries du coup elles s'arrêtent de fonctionner correctement et la cellule du coup les tissus voire les organes ne vont plus fonctionner correctement c'est ce qui va engendrer derrière des maladies mitochondriales qui peuvent toucher tous les organes le cerveau les muscles les intestins le coeur et ça fait partie de il y a plusieurs types de maladies mitochondriales l'ADN mitochondrial donc on l'a vu il y a plusieurs centaines voire plusieurs milliers de mitochondries par cellule et à l'intérieur d'une même cellule on peut avoir une coexistence d'ADN mitochondrial muté et d'ADN mitochondrial non muté donc des mitochondries qui vont être saines et des mitochondries qui vont être atteintes ce ratio ce seuil va déterminer l'apparition de la maladie quand on va avoir un seuil qui est supérieur à un certain pourcentage du coup on a plus de mitochondries atteintes à l'intérieur de nos cellules et c'est à partir de ce seuil que la maladie va être déclenchée lorsqu'on se trouve en dessous du seuil donc vous voyez on a plus de mitochondries vertes saines que de mitochondries atteintes dans ce cas là la maladie ne va pas se déclencher c'est ce qu'on appelle l'hétéroplasmie les traitements actuels de ces maladies mitochondriales ils sont symptomatiques et ont pour but de réduire la morbidité et la mortalité les grands challenges actuels c'est de un développer des traitements curatifs et deux développer des stratégies de prévention de la maladie pour ne pas transmettre la maladie les moyens de prévention actuels les techniques qui existent sont la première d'utiliser un ovule pour ne pas transmettre la maladie à la descendance d'utiliser un ovule d'une donneuse qui du coup a des mitochondries saines et de bypasser l'ovule de la mère génétique qui est à risque de transmission de la maladie c'est le don d'ovocytes donc on féconde un ovocyte d'une donneuse avec un spermatozoïde le spermatozoïde du conjoint donc on bypass complètement la transmission de l'ADN mitochondrial la deuxième technique c'est le diagnostic prénatal une grossesse spontanée et puis on va définir le risque d'apparition de la maladie chez le fœtus et ensuite ça peut derrière aboutir à une interruption médicale de grossesse si ce risque est trop important et la troisième technique c'est le diagnostic préimplantatoire donc on arrive en amont de la grossesse on va déterminer ce risque de transmission de la maladie sur l'embryon qui a été effectué in vitro au laboratoire avec les étapes suivantes que vous pouvez voir 1 on féconde l'ovocyte avec le spermatozoïde en introduisant le spermatozoïde par une petite pipette à l'intérieur de l'ovocyte donc cet ovocyte imaginons avec un risque de transmission de la maladie et vous voyez ici c'est ce qu'on appelle l'enveloppe de l'ovocyte c'est tout le milieu que vous voyez là ensuite le lendemain de cette fécondation on va visualiser au sein de cet ovocyte ce qu'on appelle les pronoyaux les pronoyaux qui contiennent l'ADN parental et l'ADN parental apporté par le spermatozoïde et l'ADN parental apporté par l'ovocyte ces deux pronoyaux vous pouvez les voir au milieu de la photo suivante avec un pronoyau appartenant à l'ovocyte un pronoyau appartenant au spermatozoïde ces deux pronoyaux vont se mettre en commun vont donner une seule et même cellule et cette seule et même cellule va ensuite se diviser ce qu'on appelle le phénomène de mitose en deux cellules puis en quatre cellules pour aboutir à un embryon que vous pouvez voir sur les images d'après le but du diagnostic préimplantatoire c'est d'aller chercher une deux cellules donc deux cellules dans cet embryon de faire l'analyse génétique donc sur cet embryon et de ne réimplanter à l'intérieur de l'utérus de la mer les embryons qui sont à faible risque d'engendrer une maladie mitochondriale avec ce fameux seuil d'hétéroplasmie donc des seuils d'hétéroplasmie qui sont bas alors il y a certaines limites à ces techniques que nous avons vues avant dans la diapo d'avant et une des autres techniques qui est en cours de développement qui est développée dans certains pays et en France qui fait l'objet de notre projet actuel de recherche c'est la thérapie de remplacement mitochondrial cette thérapie de remplacement mitochondrial a pour objectif de retirer les mitochondries atteintes en remplaçant l'enveloppe de l'ovule atteint par une enveloppe d'ovule donneuse d'ovocytes et en conservant l'ADN des deux parents donc l'ADN des noyaux du père et de la mère donc on utilise une enveloppe d'une donneuse qui contient des mitochondries saines cette ovule de donneuse va être fécondée par le spermatozoïde imaginons du conjoint et puis de même on va féconder l'ovule qui contient une enveloppe atteinte par le spermatozoïde du conjoint on va arriver à l'image qu'on a montrée précédemment avec deux pronoyaux à l'intérieur que vous pouvez visualiser puisque le spermatozoïde est rentré dans l'ovule et puis on va venir retirer ces pronoyaux et insérer les pronoyaux qui contiennent l'ADN nucléaire hérité du père et de la mère on va venir prendre ces pronoyaux et les insérer dans une enveloppe qui est saine donc pareillement on a pris les pronoyaux du père et de la mère dans l'enveloppe de la donneuse et c'est cette enveloppe de la donneuse qu'on va utiliser donc on conserve l'ADN des parents biologiques et on utilise une enveloppe qui contient des mitochondries saines cette technique elle a été d'abord utilisée et mise au point chez la souris dans les années 80 aux Etats-Unis et puis ensuite il y a eu une application chez l'humain dans les débuts des années 2000 et puis ensuite on a eu l'application clinique avec une première naissance qui est née d'une technique un peu dérivée de celle-là mais dont l'objectif est exactement le même en 2016 cette technique est autorisée donc pas en France on est d'accord mais est autorisée au Royaume-Uni depuis 2015 et très récemment en Australie en 2022 dans ce cadre-là des maladies mitochondriales cette technique bien entendu soulève un bon nombre de questions des questions éthiques puisque ces naissances qui sont relatées enfin cette naissance en tout cas qui est relatée a été reprise par la presse comme bébé à trois parents avec l'ADN des parents et l'enveloppe et les mitochondries de la donneuse et puis il y a tout un aspect et des questions éthiques dues aussi de cette manipulation de l'ADN et de l'introduction de l'ADN dans un nouvel ovule et puis beaucoup de questions sur les aspects législatifs d'un point de vue réglementaire puisqu'effectivement cette technique est appliquée dans le champ des maladies mitochondriales mais on peut y imaginer une dérive réglementaire avec l'utilisation de cette technique pour d'autres objectifs et également ça fait recours au don d'ovocytes à l'anonymat du don il y a plein de questions autour de ça qui se posent et un des grands champs des questions aussi c'est la conséquence et la sécurité de ces manipulations sur l'embryon on va revenir sur les conséquences et la sécurité de cette thérapie de remplacement mitochondrial les questions qui se posent sont les suivantes un lorsqu'on va venir chercher les noyaux dans l'ovule qui est atteint on va emmener avec nous ça c'est lié à la technique quelques mitochondries qui sont atteintes ces mitochondries on va les replacer alors il n'y en a pas beaucoup mais on va venir les replacer dans une enveloppe qui contient des mitochondries saines les mitochondries saines sont majoritaires mais les mitochondries atteintes sont quand même là donc la question qui se pose c'est est-ce qu'il peut exister un phénomène de réversion où on aurait une multiplication de ces mitochondries atteinte au sein de l'enveloppe qui finalement prendrait le pas sur les mitochondries saines et réintroduirait la maladie et puis la question qui se pose aussi c'est qu'on va emmener les noyaux dans un environnement dans une enveloppe qui lui est totalement étrangère et du coup avec une compatibilité noyau-enveloppe qui peut-être ne serait peut-être ne serait pas optimale et aurait des conséquences sur le développement de l'enfant et une autre question c'est la toxicité des produits utilisés pour faire ces micro-manipulations puisqu'il va falloir fusionner les noyaux avec la nouvelle enveloppe pour que les deux s'accrochent l'un avec l'autre et ça ça demande l'utilisation de certains produits et la question se pose sur la toxicité de ces produits utilisés donc c'est toutes ces questions relatives aux conséquences du transfert de pro-noyaux que nous essayons de répondre à ces questions via notre projet de recherche autorisé en 2016 et renouvelé en 2021 par l'agence de biomédecine et qui est porté par les professeurs Stéphane et les professeurs Achour-Cheneves et donc nous notre projet de recherche est véritablement focussé sur le transfert de pro-noyaux cette technique là nous travaillons à partir nous ne créons pas d'embryons pour la recherche nous travaillons à partir d'ovocytes qui ont mal fécondé lors d'une prise en charge de couple infertile donc normalement un ovocyte quand il est correctement fécondé il a deux pro-noyaux celui le mâle et le femelle et puis quelquefois il arrive que l'ovocyte féconde mal et qu'on visualise à l'intérieur de l'ovocyte non pas deux pro-noyaux mais trois pro-noyaux comme vous pouvez le voir avec là un, deux et trois pro-noyaux on sait très bien que ces ovocytes ne se développent pas en embryon par la suite ou alors s'ils se développent après la conséquence sur la grossesse est très mauvaise et du coup nous quand on visualise ça au laboratoire on écarte directement ces ovocytes mal fécondés et on ne l'utilise pas ni pour la culture embryonnaire ni pour la sélection embryonnaire pour mettre un embryon dans l'utérus donc on les écarte directement donc on propose au couple de les donner à la recherche et après leur consentement on va utiliser ces embryons incorrectement fécondés et on va faire cette micro-manipulation en allant chercher les trois pro-noyaux en en conservant deux et en allant remettre deux pro-noyaux dans une enveloppe pareil où on est venu chercher les trois pro-noyaux et en effectuant cette fusion et puis après on va étudier les conséquences un, sur le développement de l'embryon parce qu'après avoir fait cette manipulation le but quand même pour l'application clinique c'est que l'embryon se développe pour espérer avoir ce qu'on appelle un blastocyste qu'on pourrait imaginer replacer dans l'utérus de la mère et une fois qu'on a ces embryons étudier l'impact génétique de cette micro-manipulation sur les embryons donc ces études sont en cours on est passé par des étapes intermédiaires puisque tout projet de recherche engendre de nouvelles questions du coup on est passé par des étapes intermédiaires et bien entendu on a des résultats préliminaires qui demandent encore à être analysés donc finalement en conclusion la thérapie de remplacement mitochondrial c'est une technique assez récente on l'a vu dans le début des années 2000 on a très peu d'informations sur les bébés issus de ces techniques avec un embargo qui est fait notamment au Royaume-Uni sur ces bébés on n'a pas de suivi de cohorte en tout cas c'est pas publié des enfants issus de ces techniques c'est une technique innovante qui est porteuse d'espoir pour les patients atteints de maladies par mutation de l'ADN mitochondrial ça soulève nous l'avons vu de beaucoup d'interrogations qui doivent trouver leur réponse avant une réelle application en clinique c'est un projet qui est en cours qui est financé par l'AFM et c'est un projet qui est menacé qui est attaqué notamment par une association avec plusieurs arguments la création d'embryons pour la recherche donc ça on a dit que c'était pas le cas qui est un parallèle est fait avec le clonage ça on a dit non plus il ne s'agit pas du tout de clonage donc voilà on délivre aussi l'information que c'est un projet de recherche qui est autorisé et on n'est pas du tout dans ces champs là qu'on vient de citer je vous remercie de votre attention je remercie les équipes aussi à la fois parce que c'est un projet collaboratif entre Béclair et Necker donc je remercie toutes les équipes des deux centres merci beaucoup c'est un sujet complexe mais j'ai trouvé que c'était vraiment clair vraiment j'ai presque tout compris est-ce qu'il y a des questions alors je suis très ignorante sur les mitochondries mais lors de la division des cellules je suppose que la répartition des mitochondries est variable d'une cellule à l'autre c'est-à-dire le pourcentage de cellules atteintes très ignorante mais bien très bonne question oui tout à fait c'est une des questions qui est soulevée et en fait ce qui a été publié notamment par l'équipe de recherche du professeur Stéphan c'est que finalement c'est assez homogène Julie tu m'arrêtes dans les cellules quand on regarde le pourcentage retrouvé dans chaque cellule en tout cas sur l'embryon en pré-implantatoire c'est assez homogène le taux retrouvé a été homogène dans toutes les cellules d'accord donc ma deuxième question tombe c'est savoir si on pouvait sélectionner chez la femme tout simplement des ovocytes des ovocytes qui seraient peut-être moins riches en mitochondrie mutée mais c'est un peu ce qu'on fait mais au stade embryonnaire parce que si vous si vous faites l'analyse sur l'ovocyte vous le détruisez donc on se met plus tard sur l'embryon c'est ça le diagnostic pré-implantatoire oui d'accord on le fait chez l'embryon et il n'y a aucun moyen ni visuel ni morphologique de déterminer ce taux dans un ovocyte ok je te prends la Christine juste une question dans ces techniques de manipulation d'ovocytaires j'imagine que vous regardez aussi après les effets éventuellement sur l'épigénétique alors dans notre projet de recherche c'est quelque chose que l'on a en tête qui pour l'instant en objectif principal ne va pas être réalisé mais oui c'est quelque chose dont on pense et une des limites c'est qu'on part d'un très très petit nombre de cellules même sur un blastocyste même déjà juste regarder l'expression des gènes c'est extrêmement difficile donc il faut regarder quand même le nombre de chromosomes mettre certains qu'on n'en a pas perdu il faut regarder l'expression génique si possible puisque c'est un des objets du projet de recherche et puis après regarder l'épigénétique mais ça sera je pense un projet ultérieur parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour tout faire j'ai juste une petite question à la question précédente vous avez bien répondu toutes les deux que c'était assez homogène mais quid au niveau tissulaire parce que je pense que le besoin n'est pas le même en fonction des tissus en fait c'est homogène dans l'embryon au troisième jour de vie et probablement déjà au cinquième jour on n'est plus très homogène d'une cellule à l'autre même si ça n'a pas été encore complètement démontré et chez les adultes c'est complètement variable si on mesure cellule par cellule le taux de mutation chez les patients il y a des taux extrêmement extrêmement variables et après il y a un deuxième facteur qui est en plus tissu par tissu par exemple la quantité de mitochondrie est extrêmement variable une cellule musculaire contient plus de mitochondrie qu'un spermatozoïde et la deuxième chose c'est juste un commentaire compte tenu des questions éthiques qui se posent très légitimement ça sera d'autant plus des succès que la question éthique aurait été abordée le plus finement possible j'ai du mal à comprendre comment ça a déjà été autorisé en Angleterre aux Etats-Unis avec toutes les questions éthiques qui se posent c'est un vrai questionnement du fonctionnement du raisonnement éthique différent d'un pays à l'autre donc aux Etats-Unis c'est pas autorisé c'est l'Australie et l'Angleterre en réalité on met en balance le risque potentiel lié à la micromanipulation qu'on ferait courir à un enfant qui est un risque potentiel a priori pas démontré la souris se développe relativement bien il y a eu aussi des essais chez le singe on met ça en balance avec le risque de la maladie génétique qui lui est extrêmement important donc pour les maladies génétiques d'origine mitochondriale d'une façon générale je pense que la communauté a considéré que la balance était en faveur de la technique par contre appliquer ces techniques qui sont développées actuellement dans des laboratoires pour essayer de corriger des problèmes de fertilité là le bénéfice n'est pas forcément démontré et donc la balance n'est pas aussi évidente peut-être une dernière question sur l'ensemble des mitochondriopathies donc si j'ai bien compris sont éligibles celles pour lesquelles il y a une mutation identifiée ça représente quel pourcentage parmi les mitochondriopathies ces personnes mutées déjà c'est les patients qui ont des maladies mitochondriales pour lesquelles on a trouvé une mutation de l'ADN mitochondrial parce que quand c'est nucléaire encore un sous-groupe et ça correspond alors c'est impossible à dire sur l'ensemble des patients qui ont des maladies mitochondriales mais ceux parmi lesquels on a trouvé une mutation c'est à peu près un tiers des patients qui ont des mutations de l'ADN mitochondrial c'est quand même un fort pourcentage donc le champ est large très bien merci merci beaucoup on va changer d'univers on repart dans l'intelligence artificielle aussi bizarre que ça puisse paraître je pense il est parfois difficile de visualiser mentalement la complexité d'une malformation notamment quand elle touche le pelvis je meuble un petit peu de même les tumeurs que Sabine Sarnaki connait bien elle est chirurgien pédiatre chef de service on coordonne ensemble le centre de référence pour les malformations en rectal et pelviennes rares et elle va nous parler de l'arrivée du robot dans le service qui a été quand même une première française et de tout ce que ça a généré ensuite et notamment ce large projet multidisciplinaire avec sa petite fille je vais essayer de rassembler tout ça merci tu peux y aller je peux me broder encore 2006 la première fois qu'on a qu'on s'est lancé ensemble dans les maladies rares on a monté le projet de Marep le robot est arrivé il y a 5 ans dans le service et et il a généré un ensemble de réflexions autour de cette représentation en 3 dimensions des malformations et des tumeurs oui voilà donc je vais merci beaucoup Célia pour cette introduction je vais pas vraiment vous parler des malformations anorectales qui est le coeur de notre centre de référence maladies rares dont s'occupe Célia au sein de la filière neurosphinx mais on est ces maladies rares ont suscité effectivement ce projet et je dirais qu'on a fait ce projet il résume un petit peu de ce qui se passe ici à Necker dans cet endroit un peu magique je sais qu'on a parlé du GH et qu'il ne faut pas oublier nos amis de Cochin et de l'HEGP mais nous avec les enfants et on avait un petit peu ce souci c'est que les enfants en matière de développement technologique en particulier en chirurgie sont toujours les dernières routes du carrosse et on voyait se développer la chirurgie robotique chez l'adulte il y a à peu près je crois 20 ou 25 robots je regarde monsieur Antonini qui sont implantés à la PHP il y en a au moins 300-400 en France et il n'y avait pas de robots pour les enfants et donc l'histoire a commencé en fait avec l'achat de la venue d'un robot à l'hôpital Necker Enfants Malades grâce je dirais à la pugnacité à la fois des chirurgiens qui travaillent avec moi de Vincent Nicolas Delpech qui était à ce moment-là le directeur de l'hôpital et je rends aussi hommage à Arnold Muni qui nous a beaucoup aidé à partir de de ce robot en fait on a pu commencer à c'est un robot qui est dédié aux enfants c'est à dire que il n'est pas utilisé en partenariat avec les adultes et ça change complètement tout parce que ça veut dire qu'on peut avoir une facilité d'usage qui a étendu les indications de la robotique alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est j'ai quand même voulu vous montrer un petit peu des images voilà comment ça se présente vous voyez c'est un robot qui est fait en fait pour les adultes il a été conçu pour les adultes et vous verrez que bizarrement nous avons pu adapter enfin utiliser ce robot chez des petits enfants et développer des techniques chirurgicales qui n'avaient pas été développées jusqu'alors dans le domaine pédiatrique alors c'est des tout petits instruments vous avez vu la taille de ces ciseaux par exemple et puis ensuite je rappelle que c'est un télémanipulateur le robot n'opère pas tout seul il y a quelqu'un à la console là ici c'est Thomas Blanc qui a été responsable de ce programme de robotique et qui va animer quelque part ce robot alors l'avantage c'est qu'il y a quatre bras donc d'habitude on n'a que deux bras et puis il y a une vision en trois dimensions et puis il y a une une augmentation une une visualisation augmentée et une dextérité avec ces manettes qui est bien plus importante que ce que vous connaissez avec la cellioscopie classique qui sont des espèces de baguettes qu'on peut manipuler finalement dans très peu de mouvements donc c'est les avantages de la chirurgie mini-invasive c'est à dire pas de cicatrices ou peu de cicatrices et donc moins de douleur mais c'est aussi cette dextéritier et cette vision 3D augmentée le le programme de chirurgie a commencé en 2016 et depuis 2016 nous avons opéré plus de 510 enfants c'est le premier programme de chirurgie robotique pédiatrique en France et probablement en Europe et vous voyez qu'on a été très très étonné alors vous voyez sur la droite ce sont les deux consoles c'est un peu comme à l'auto-école vous avez une console où il y a un chirurgien qui opère et puis vous avez vous pouvez avoir un aide opératoire sur la deuxième console voir quelqu'un qui qui peut vous assister si vous voulez et nous on fait beaucoup ça dans le service c'est à dire qu'il y a les plus jeunes chirurgiens qui sont assez doués pour la manipulation de ce robot et puis les plus vieux qui s'assoient à côté qui eux sont plus experts dans la chirurgie de ce type de maladie c'est utilisé beaucoup pour l'urologie mais on a fait beaucoup de chirurgie générale étonnamment et on va y venir on a vous voyez à peu près 25% de cette activité qui concerne des enfants avec des cancers les ORL s'en servent beaucoup notamment aussi pour les thyroïdectomies qui sont faites sans cicatrices cervicales la chirurgie thoracique est intéressante aussi et puis il y a quelques exceptions par contre ce n'est pas du tout intéressant pour la chirurgie néonatale et c'est un peu normal parce que vous voyez que l'objet a été conçu pour les adultes ça nous a permis de développer pas mal d'aspects de cette chirurgie robotique qui ont été publiés et puis aujourd'hui on a beaucoup d'équipes qui viennent de toute l'Europe et parfois même à travers chez nos amis américains ou canadiens qui viennent voir comment on a développé et adapté la chirurgie robotique à la pédiatrie alors ce qu'on s'est aperçu vous voyez par exemple ça c'est une jeune fille qui avait une tumeur paravaginale vous voyez ici c'est sa vessie c'est un profil pour les gens qui ne sont pas médecins là c'est la tumeur ici c'est son rectum ici c'est son utile utérus on est sur le petit bassin et ça a été découvert sur une constipation cette lésion comprimait son vagin et on imaginait que cette jeune fille dans le futur aurait des difficultés en particulier pour ses rapports sexuels et puis on ne connaissait pas bien la nature de cette lésion qui s'est avérée être une lésion on va dire à caractère de malignité enfin de malignité intermédiaire elle a été opérée avec le robot vous voyez les cicatrices que ça laisse c'est à dire presque rien on l'aurait opérée comme une césarienne on aurait été très très mal pour enlever cette lésion on l'aurait opérée par voie périnéale on aurait été très très mal et on aurait aussi délabré son périnée ce qui évidemment n'était pas souhaitable c'est chez cette jeune fille ce qu'on s'est aperçu pendant ce type de chirurgie c'est que se repérer avec le robot c'est pas si facile que ça je vous rappelle qu'on n'a pas la manipulation on n'a pas de retour de force et puis vous voyez elle était un petit peu cachée et on s'est dit à ce moment-là qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir comme un GPS comme une imagerie cette imagerie qui puisse être surimprimée sur la vision robotique un autre élément par exemple très intéressant de cet abord robotique cette jeune fille de 15 ans avait été transplantée à l'âge de 5 ans pour un hépatoblostome qui est une tumeur du foie assez rare et puis dans un bilan de retransplantation puisqu'il fallait lui mettre un nouveau foie on a découvert un petit nodule du rein dont on ne savait pas trop quoi faire on l'a enlevé par une voie postérieure ici sans aborder son ventre ce qui permettait de préserver sa cavité péritonéale pour la future transplantation vous voyez ici je vous ai montré le petit film de l'ablation de ce nodule ça a l'air très très simple effectivement c'est pas très compliqué et c'est une chirurgie qui a été faite par Thomas Blanc et qui a permis d'avoir finalement une chirurgie indolore pratiquement avec une hospitalisation très courte et surtout préserver sa future transplantation hépatique donc tout ceci pour vous introduire un petit peu comment on en est venu à parler de modélisation 3D c'était à la fois quelque chose dont on sentait le besoin pour la chirurgie robotique et puis on verra que cette modélisation 3D a beaucoup d'autres avantages que je vais essayer de vous expliquer alors voilà une jeune fille par exemple qui a on opère beaucoup de tumeurs dans le service on a un gros service de chirurgie oncologique pédiatrique et vous voyez de temps en temps j'ai cette jeune fille qui a 3 ans et on a une IRM qui montre qu'elle a une tumeur pelvienne alors j'ai essayé de vous mettre vous surligner en rose la région où se trouve cette tumeur mais vous voyez que quand on doit expliquer ça à des parents et essayer d'expliquer les enjeux de cette chirurgie les séquelles éventuelles sur ces images en noir et blanc où il va falloir essayer de se reconstruire en 3 dimensions à quoi ça ressemble c'est très difficile pour vous dire c'est une chirurgie c'est une tumeur pelvienne présacrée qui rentre dans le canal médulaire donc dans le canal où se trouvent les racines terminales de la moelle très très difficile d'expliquer ça à des parents à partir de là on s'est dit ben voilà on a beaucoup d'arguments pour essayer de construire une imagerie 3D qui soit à la fois utilisable dans notre vision robotique et puis utilisable pour préparer sa stratégie opératoire et avoir une communication plus facile avec les parents et nous avons créé et je dois dire que Arnold Munich a été très moteur dans cette affaire une équipe qu'on a appelée IMAG2 et qui est une équipe pluridisciplinaire qu'on a construit il y a à peu près en même temps que le démarrage du robot et je me suis associée avec Isabelle Bloch qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui qui est professeure en mathématiques appliquées et qui à l'époque était à Télécom Paris nous avons recruté un ingénieur d'Alessandro Delmonte certains d'entre vous l'ont vu ici et puis nous avons travaillé avec l'équipe de radiologie pédiatrique de Nathalie Baudert le Rolyne Bertelot et recruté d'autres ingénieurs dont deux sont ici aujourd'hui Jean-Marco et Enzo qui ont repris le travail depuis quelques années et qui nous ont aidé à le développer on a travaillé avec d'autres ingénieurs en stagiaire et puis beaucoup de chirurgiens en master et en fait notre concept c'était de créer un logiciel qui permet d'avoir une modélisation 3D à partir d'images d'IRM de manière automatique ou semi-automatique pour pouvoir en disposer facilement en routine clinique et puis on s'est donné un autre challenge qui était d'intégrer la visualisation des nerfs puisque vous savez très bien que quand vous regardez une IRM ou un scanner vous ne voyez pas les nerfs et dans la région pelvienne vous imaginez que c'est quelque chose de très important les bénéfices attendus sont évidemment pour les chirurgiens pour essayer d'avoir une vision tous les chirurgiens avant d'opérer se représentent en 3D dans leur tête comme une simulation cognitive ce qu'ils vont voir quand ils vont arriver sur le théâtre opératoire si je puis dire et cette simulation cognitive elle est d'autant plus difficile à faire qu'on est plus jeune dans le métier et donc avoir d'emblée cette visualisation 3D c'est un élément très important et à mon avis qui va accélérer la courbe d'apprentissage des chirurgiens ça peut permettre de changer sa stratégie opératoire on va le voir à travers quelques exemples ça peut être intéressant pour l'évaluation post-opératoire pour les familles je trouve que le bénéfice est évident on a fait des petites études expliquer à des jeunes parents puisque vous voyez que nous on s'adresse à des gens qui ont 30 35 ans 40 ans leur expliquer ce qu'on va faire à leur enfant avec une image compréhensible intuitive c'est à la fois leur permettre d'être plus rassurés et puis de mieux comprendre éventuellement s'il y a des complications ou des séquelles donc nous avons créé grâce à toute cette équipe pluridisciplinaire un système qui nous permet à partir d'une IRM d'avoir une segmentation automatique et pour cela nous avons eu au départ créé une bibliothèque d'images qui a été utilisée à noter et on pourra vous répondre plus précisément sur les aspects techniques et aujourd'hui avec ce système on est capable de segmenter à peu près tous les organes du pelvis donc c'est un système d'intelligence artificielle d'apprentissage qui a été fait sur des images à noter avec un délai de monélisation qui est de peu près 5 minutes et avec une précision de cette segmentation qu'on peut évaluer par rapport une segmentation manuelle qui est assez importante et qui est d'environ 80% pour à peu près tous les organes alors à cela nous avons ajouté la possibilité de voir les nerfs et ce parce que nous utilisons l'IRM et qu'on utilise les séquences en tenseur de diffusion que vous connaissez tous et qui sont des séquences qui permettent en gros je vous donne une explication chirurgicale de voir le trajet des molécules d'eau le long des gaines de myéline ce qui donne le trajet des nerfs et l'image que vous voyez au milieu ici n'est pas un cartoon n'est pas un dessin qui a été fait à la main c'est réellement une imagerie qui est issue d'une IRM en l'occurrence c'était Cécile Muller qui a fait sa thèse sur ce sujet et vous voyez qu'on peut non seulement avoir la segmentation c'est à dire la visualisation 3D des organes mais aussi l'intégration du plexus nerveux lombosacré alors ce qui fait qu'au lieu d'avoir cette image là pour expliquer aux familles aujourd'hui ce qu'on peut leur proposer c'est ça c'est à dire voilà la tumeur de votre enfant ça c'est un ganglio neuroblastome qui occupe tout le pelvis vous voyez avec une infiltration de certains vaisseaux aussi qui va dans la fesse là vous voyez très bien et on peut mieux voir quels sont les rapports des nerfs avec cette tumeur avec des systèmes de transparisation que je vais vous montrer un petit peu plus tard et qui permet réellement de savoir quelles séquelles on peut attendre voilà c'est fait on peut grossir on peut transpariser on peut finalement quelque part je dirais disséquer cette tumeur avant même d'arriver à la chirurgie voilà comment se présente le logiciel aujourd'hui il va bien sûr être amélioré puisqu'on est en phase de création d'une start-up pour essayer justement de développer ce produit qui je le dis il n'y a rien qui existe pour l'enfant jusqu'à présent et donc c'était vraiment le souhait d'avoir quelque chose on est toujours du maladie rare et on va voir qu'on va aller au plus fréquent voilà la tumeur telle qu'elle se présente sur l'IRM c'est une tumeur un peu similaire à l'autre ce sont des maladies rares mais nous en avons beaucoup ici et vous voyez qu'une fois qu'on a ce logiciel on peut jouer sur les transparences sur l'orientation sur le grossissement et on voit ici par exemple que cette tumeur et bien les nerfs traversent cette tumeur il n'était pas question de couper le nerf sciatique à cet enfant nous avons opéré cet enfant d'ailleurs avec les collègues orthopédistes et neurochirurgiens et nous avons grâce à cette imagerie construit notre stratégie opératoire et gardé un petit peu de tumeurs autour des nerfs de façon à ne pas entraîner de séquelles trop importantes chez cet enfant qui avait une tumeur à malignité intermédiaire on peut aussi suivre l'évolution du résidu tumoral ça c'est Jean Marco qui a bien voulu me construire à travers différentes imageries qui ont été faites au cours du temps vous voyez ça a commencé en 2019 et jusqu'en 2023 c'est cet enfant à qui on a laissé de la tumeur autour des nerfs et bien on peut vous avez ici en bleu la tumeur et on voit que bon son bassin évidemment a grandi avec le temps mais on voit que sa tumeur reste stable et ça de mesurer aussi le volume tumoral ce qui n'est pas facile à faire sur des IRM ça permet de se rassurer de dire finalement cet enfant on continue à la surveiller un autre exemple d'un petit garçon qui avait été traité pour un rhabdomiosarcome c'est une tumeur maligne très méchante et qui avait une récidive et bien on a pu modéliser cette tumeur et ses rapports avec les différentes structures et se mettre en position on va dire opératoire pour essayer de mieux se préparer à sa stratégie une autre petite fille avec un neuroblastome pelvien métastatique et là encore la tumeur est difficile à voir quand on n'a pas l'habitude elle est là elle est ici et elle est ici pourquoi je vous montre cette image parce que là on est capable donc vous voyez de la modéliser encore une fois avec ses rapports avec les nerfs et les vaisseaux et on a pu maintenant on est capable d'intégrer cette image dans la vision robotique ce qui permet de quelque part guider le geste chirurgical et de se préparer là on sait très bien par exemple il va y avoir des vaisseaux derrière donc on a une meilleure je dirais préparation une meilleure stratégie opératoire j'ajoute d'ailleurs que ces images qui sont visibles par tous dans le bloc opératoire ont contribué je dirais à rendre attractif le lieu du bloc opératoire et à une époque où on a du mal à recruter comme vous le savez du personnel infirmier c'est quelque chose qui a été enfin en tout cas au niveau du bloc opératoire on a des e-bods qui ont été formés et qui sont extrêmement actives et ça a été vraiment un élément de dynamisation du bloc opératoire très très important on a fait une étude qualitative pour essayer de valider la solution cliniquement on va rentrer sur des études un petit peu plus c'est pas très très rigoureux mais sur 24 patients avec des tumeurs pelviennes qui avaient un âge moyen de 5 ans j'ajoute et je précise que tous ces dossiers sont discutés en RCP notamment avec le modèle 3D RCP pluridisciplinaire avec les oncologues les radiothérapeutes les radiologues ce qui permet de valider l'indication opératoire et là on a trouvé que ces modèles 3D nous permettaient de mieux anticiper la stratégie chirurgicale c'est très qualitatif l'adhésion des personnels médicaux et puis on a quand même pu épargner le nerf sciatique dans 3 cas ce qu'on aurait peut-être fait sans ces images mais ça a été vraiment plus immédiat plus intuitif et plus facile de construire sa stratégie chirurgicale on a fait également une étude d'adoption à l'échelle nationale on a interrogé 106 personnes chirurgien senior chirurgien junior non médecin avec des petits films soit de 2D soit de 3D et des questionnaires et clairement bon ça paraît évident c'est évident mais fallait-il avoir un petit peu la perception des chirurgiens sur cet outil supplémentaire pour la chirurgie alors il y a vous pourriez me dire mais est-ce que vous êtes sûr que les nerfs que vous représentez ce sont vraiment les nerfs et il y a eu ce cas clinique et on en a eu d'autres qui sont démonstratifs ça c'est une petite fille de 11 ans qui avait une maladie de réclinia ozone une neurofibromatose que Christine connaît bien et qui avait une tumeur présacrée qu'on trouvait dangereuse parce que avec le PET scan on sait on peut savoir si ces tumeurs sont très actives ou moins actives et lorsqu'elles se dégénèrent ce sont des tumeurs absolument monstrueuses avec des taux de survie qui sont très faibles et donc on avait décidé d'opérer cet enfant pour je dirais préventivement pour éviter la dégénérescence et ce qui est intéressant c'est qu'on a été obligé de couper quelques fibres nerveuses pour lui enlever cette tumeur et vous voyez que ça c'est l'imagerie préopératoire et l'imagerie post-opératoire elle avait un petit déficit au niveau d'une des racines sacrées S2 pas très important mais qui existait et vous voyez qu'on voit très bien sur l'imagerie qu'effectivement il y a quelques fibres qui ont été coupées voilà maintenant on est en train d'étendre ce concept aux autres régions anatomiques et à l'adulte et on est nés toujours dans l'histoire du rare au fréquent puisque finalement notre but aujourd'hui c'est de développer cet outil qui je le rappelle est basé sur des réseaux enfin sur un système d'apprentissage sur réseaux neuronaux profonds donc d'intelligence artificielle et nous travaillons avec les ORL aujourd'hui pour essayer de faire ce travail sur toute la région où il y a le nerf facial puisque toute la chirurgie de la parotide pose le problème de la lésion du nerf facial on travaille avec les gynécologues de Cochin et de l'HEGP sur l'aspect gynécologique adulte avec en particulier l'endométriose qui vous le savez est un vrai sujet et on espère pouvoir avoir une visualisation de ces lésions un petit peu plus précise évidemment on peut imaginer travailler sur le cancer de la prostate ou sur d'autres tumeurs pelviennes et bien sûr sur les tumeurs rénales donc nous avons déjà étendu le concept de tumeur rénale vous voyez ça c'est un enfant de 15 ans qui a un syndrome de Fralais qui est un syndrome assez rare d'obstruction d'une tige calicielle supérieure cette visualisation en trois dimensions a permis une chirurgie robotique on va dire plus aisée parce que encore une fois meilleure préparation chirurgicale on peut à chaque fois recaler l'image per opératoire à l'image pré opératoire et puis ça c'est un autre cas qui est tout à fait intéressant c'était un petit garçon de 18 mois qui est arrivé ici aux urgences avec des tumeurs rénales bilatérales pour les gens qui ne sont pas familiers ça c'est un scanner vous voyez il y a une lésion ici on a une lésion là toutes les petites flèches rouges chez des lésions rénales avec une grosse lésion sur le rein droit et bien là encore à la fois se représenter en 3D ces lésions puisqu'il fallait essayer de comprendre comment on pouvait essayer de conserver du rein à cet enfant et puis l'expliquer aux parents c'est pas facile et bien nous avons pu faire une reconstruction en 3 dimensions semi-automatique et vous voyez tous les petits smarties là ce sont des tumeurs et donc je répète pas question d'enlever les deux reins à cet enfant nous avons pu après chimiothérapie lui conserver une grande partie du rein droit une grande partie du rein gauche et aujourd'hui cet enfant va bien il a une fonction rénale strictement normale il a l'équivalent d'un peu plus d'un rein et s'il ne lui arrive pas d'autres problèmes on pourra considérer qu'il va avoir une très bonne qualité de vie il va être surveillé par nos collègues néphrologues voilà donc je voulais vous montrer un petit panorama de ce qu'on fait en chirurgie c'est moins je dirais fascinant peut-être que toutes ces techniques de thérapie génique et de traitement que j'ai vu ce matin qui sont formidables c'est un travail collaboratif avec nos collègues de Gustave Roussy et de Curie qui nous font confiance sur ces projets c'est aussi grâce à des étudiants tous chirurgiens pédiatres qui nous ont participé au développement de ce logiciel avec l'équipe de Nathalie Bodert et Neurosphinx notre filière de santé maladie rare nous a soutenu également pour ces développements et puis je remercie vraiment beaucoup Arnold Munich Stanis Stionnet Laure Boquet et Marion Pylorge ici à Necker qui nous soutiennent énormément et qui grâce à des appels d'offres de prématuration et de maturation ont pu nous aider je remercie bien sûr l'assistance publique Hôpitaux de Paris puisque on s'est un petit peu battus avec Martin Hirsch mais je pense qu'il serait content de voir ça maintenant voilà merci beaucoup merci Sabine les questions oui c'est magnifique et tout aussi passionnant que le reste je trouve ça une matinée incroyable on a vu des progrès aussi époustouflants les uns que les autres j'avais deux questions est-ce que vous avez pu quantifier par rapport à une chirurgie classique sans modélisation le bénéfice en termes de durée opératoire de complications post-opératoires premièrement et deuxièmement est-ce que ça apporte une plus-value en termes de diagnostic par rapport à une IRM classique cette modélisation est-ce que ça permet d'aller plus loin alors merci beaucoup Brigitte alors première question c'est la question terrible parce que encore une fois on est sur des pathologies rares qui sont toutes différentes et donc on a c'est pas comme si on faisait du sein ou du côlon 60 000 cancers du sein en France chaque année 2500 cancers pédiatriques dont à peu près 40% seulement sont des tumeurs solides à opérer donc on a beaucoup beaucoup de mal on va avoir beaucoup de mal c'est pour ça qu'on voulait passer chez l'adulte sur des pathologies plus fréquentes pour essayer de pouvoir mesurer de manière beaucoup plus scientifique le bénéfice le bénéfice que ça apporte après tous les chirurgiens qui ont eu qui ont la possibilité d'avoir ces modélisations 3D le disent c'est un confort pour le chirurgien une espèce de réassurance préopératoire qui est très importante ça peut changer des stratégies opératoires mais le mesurer tu vois sur un grand nombre de patients pour qu'il y ait une signification statistique c'est très difficile c'est que ça va être le problème du développement de ce produit et la deuxième question c'était est-ce que ça va améliorer des diagnostics bah oui sur le diagnostic anatomique oui parce que de temps en temps on va s'apercevoir de rapports notamment avec les nerfs alors ça c'est évident puisqu'on ne l'avait pas avant donc ça c'est sûr que à ce niveau là oui c'est un c'est un un ajout du diagnostic voilà si je peux me permettre Sabine pour mesurer c'est effectivement extrêmement compliqué tu l'as bien expliqué il y a peut-être des possibilités de mesurer par des questionnaires déjà la qualité au travail des chirurgiens le côté attractif que tu as souligné dans une époque si compliquée c'est important et je crois aussi que pour les patients tu as bien montré comment expliquer aux parents ce qui va se passer etc ça c'est une qualité de confort de compréhension qui doit pouvoir s'évaluer j'allais dire en qualité de vie je ne sais pas quel est le terme utilisé mais en tous les cas ça c'est mesurable et c'est extrêmement important alors tout à fait on a un projet de recherche qui a été accepté et financé par la ligue contre le cancer où c'est ce qu'on souhaite évaluer de manière beaucoup plus précise à la fois ce qu'en pensent les chirurgiens ce qu'en pensent les patients mais les patients c'est vrai qu'on va le démontrer mais moi j'avais peur que ça leur fasse peur parce que finalement voir la tumeur de leur enfant comme ça en trois dimensions et pas du tout d'abord ils réclament de plus en plus de voir la pièce opératoire moi ils me demandent beaucoup ça je trouve que c'est pas très beau c'est des trucs rouges c'est pas très joli en revanche leur montrer ça ça permet vraiment ils le disent tous ah là j'ai compris et puis épargner un délabrement inutile pelvien par exemple des cicatrices inutiles sur le ventre d'une petite fille c'est majeur quand même oui oui non le robot avec des on parle de l'oncologie vous voyez on parle pas beaucoup je vous parlerais des malformations dans l'urologie ça on fait beaucoup de chirurgies urologiques de malformations avec le robot mais en cancérologie c'est majeur parce que effectivement c'est un allègement de leur parcours de soins j'ai présenté ça à l'association Imagine Fort Margot que vous connaissez peut-être et et voilà c'est tellement lourd les parcours de soins de ces enfants que si on peut alléger à la fois les douleurs post-opératoires et le stigmate cicatriciel parce que quand vous avez une cicatrice qui vous barre le ventre et qu'à 30 ans vous vous dites ah ouais c'est vrai quand j'avais 5 ans j'ai été opérée d'un cancer avec s'il y a des séquelles en plus et ça ça peut se montrer tout à fait ça peut s'évaluer et se montrer tout à fait je vous remercie en tout cas donc il y a un dernier commentaire non il y a une question là-bas ah je vous amène le micro un dernier commentaire pour toi ne dis pas c'est moins prestigieux c'est moins etc on est là tous centre de référence de compétences etc pour le retour au patient que ça soit au patient et donc c'est tout aussi glorieux et prestigieux que toutes les autres recherches bonjour Martine Caroubi représentante des usagers à Cochin je voulais savoir s'il y aurait un intérêt à développer des robots pédiatriques et si ça va être fait alors il y a plusieurs là le robot qu'on a c'est le robot intuitive qui s'appelle Davinci XI avec la double consonne qui est aujourd'hui qui a le monopole du marché sont en train de sortir de nouveaux robots il y en a un qui va être implanté je sais à Tenon qui s'appelle Hugo et en fait la licence est tombée il n'y a pas très longtemps donc il y a d'autres robots qui viennent sur le marché alors est-ce qu'il y aura un robot dédié à la pédiatrie je ne sais pas parce que si c'est comme pour les instruments de cellioscopie il a fallu dix ans quand même pour avoir des trocars à trois millimètres que entre parenthèses les adultes utilisent maintenant mais le problème c'est tout le problème que les industriels ils ne vont pas mettre de l'argent sur quelque chose qui est sur un public restreint après finalement ce robot là on a été très étonné de voir qu'il était finalement assez bien adapté on ne peut pas faire des moins de six mois mais à partir de six mois il n'y a pas trop trop de soucis voilà c'est tout le rôle des représentants des usagers des associations et de nous aider à convaincre tout à fait et puis avant de partir je voudrais quand même remercier Jean-Marco Enzo qui sont dans la salle ici parce que c'est eux qui font tout le travail et ils sont très contents d'être immergés dans le monde médical levez la main levez la main quand on vous voit voilà super c'est eux qui doivent applaudir merci infiniment ça va être la pause la pause déjeuner on a pris un petit peu de retard mais on a une pause déjeuner suffisamment importante pour ne pas prendre de retard d'après-midi soyez bien là à 14h parce qu'à 14h le programme évidemment reprend et en tout début il y aura madame Catherine Bougam-Burt directrice générale adjointe de la PHP Vincent Vauchel qui représente la DGOS Jérôme Montignigny qui représente notre GH donc c'est vraiment une table ronde c'est vraiment l'occasion et je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent en zoom des centres de référence des centres de compétences de mes collègues et d'être présents c'est vraiment une discussion qui se fait discussion conviviale pour faire le point on en est tous sur les maladies rares et toutes les questions que vous posez vous nous posez de temps en temps que là vous pourrez les poser d'une manière tout à fait bienveillante pour avancer tous ensemble donc surtout essayez d'être physiquement là et puis après à nouveau des exposés scientifiques mais un retour sur le patient que ça soit bien vous montrer le côté concret du retour sur le patient de l'importance de ce réseau de centres de référence de compétences de laboratoires associés de travail au bénéfice du patient soyez bien là à 14h ceux qui ont marqué qui déjeunait là il y a un buffet ceux qui n'ont pas marqué qui déjeunait là il y a peut-être un peu plus pour vous aussi là donc voilà ça permet de continuer les discussions merci à vous à tout à l'heure si vous voulez bien vous asseoir regagner vos places je sais que certains de nos collègues vont arriver au fur et à mesure étant retournés un petit peu dans leur service par rapport à la matinée de ce matin mais merci d'être là et surtout de poser toutes les questions qui vous semblent importantes donc la première partie de cet après-midi va commencer par des interventions successives par notre directrice générale adjointe de l'APHP madame Catherine Pogam-Burtz qui a la gentillesse de venir et que je viens d'un petit peu piéger puisque je lui ai demandé de rester un petit peu plus longtemps pour la table ronde ce qui n'était pas prévu et qui a la gentillesse de le faire et je le remercie vraiment infiniment après il y aura Vincent Vauchel que vous connaissez bien et puis une table ronde qui associera donc ces deux premiers intervenants et notre représentation de notre GH en la personne de Gérôme Antigny qui sera là aussi pour cette table ronde et dont vous êtes vraiment invité à poser toutes les questions que vous voulez regrouper autour de la table ronde Vous avez déjà fait tout le boulot madame la présidente donc effectivement je laisse la parole à Catherine qui est directrice générale adjointe et qui suit plus particulièrement ces dossiers pour qu'elle vous expose la vision de la paix concernant les maladies rares je me souviens que c'était un des premiers dossiers dont s'est saisi Nicolas Revelle quand il est arrivé prenons toute la mesure prenons toute la mesure des enjeux je te laisse la parole Catherine Merci beaucoup Jérôme merci pour cette introduction bonjour à tous donc je suis Catherine Fogham directrice générale adjointe merci de m'avoir invité et convié à faire cette petite partie effectivement sur cette journée ici à Imagine alors évidemment dans le cadre de la journée internationale d'Emma Redira et puis aussi finalement de deux ou trois événements ou deux ou trois éléments d'actualité récents autour de ces maladies rares et ces prises en charge c'est difficile de ne pas citer l'élargissement du dépistage néonatal depuis le 1er janvier qui est quand même une démarche majeure en termes de prise en charge de ces maladies rares et puis aussi un certain nombre d'évolutions j'y reviendrai sur la Banque Nationale des Maladies Rares avec un certain nombre de positions qui sont prises les maladies rares à la PHP c'est même si et je pense que vous êtes tous un public averti vous savez que cette notion de maladies rares elle est quand même elle est parfois vraie mais elle est souvent assez relative en disant que ça touche moins d'une personne sur 2000 ça fait en France quand même finalement 3 millions de personnes qui sont concernées par des maladies rares ce qui relativise un peu ce côté maladies rares on a effectivement au sein de la PHP et j'allais dire comme tout CHU un champ d'expertise de compétences qui permettent d'allier le soin le parcours du soin avec pour cela les prises en charge qui sont pluriprofessionnelles mais aussi évidemment la recherche et nos collaborations avec les instituts la recherche et l'enseignement on est j'allais dire sur ces thématiques des maladies rares au coeur du fonctionnement et des missions intrinsèques que peuvent avoir les CHU alors si on regarde un peu ce que ça veut dire parce que finalement à force d'être dedans j'en oublie les grands chiffres les grands chiffres il y a un sujet non pardon du coup globalement on est vous savez sans doute autour depuis les différentes campagnes de labellisation avec une petite actu aussi de ce côté là 384 centres de référence maladies rares qui ont été labellisés dans 25 de nos hôpitaux et ça fait 140 000 prises en charge en 2021 donc un volume en termes de soins et de prise en charge globale parce qu'encore une fois cette prise en charge des patients souffrant de maladies rares elle est vraiment globale dans le soin dans l'enseignement dans la recherche dans le parcours de soins en collaboration bien sûr je l'ai dit tout à l'heure avec un pluriprofessionnel mais en collaboration avec les patients avec les proches des patients et avec les représentants des associations de patients c'est finalement j'allais dire une des missions où on est encore une fois j'insiste un peu mais au coeur des missions du CHU alors on a aussi des filières nationales de santé maladies rares vous le savez il y en a 23 en France on en coordonne 12 et là encore on retrouve nos missions en y ajoutant cette fois-ci la coordination entre les différents acteurs au niveau national c'est à dire on reproduit ce qu'on essaie de faire au niveau régional au niveau national en s'élargissant avec les professionnels de santé avec les structures éducatives avec le social et le médico-social puisque bien souvent j'ai oublié de le dire en départ ces maladies rares sont finalement se caractérisent par leur caractère chronique leur caractère impactant dans la qualité de vie et à quel point finalement ce n'est pas que du soin ou un traitement c'est aussi une prise en charge globale autour de la vie et de ses patients donc on a cette particularité et ce poids sur les filières et puis on a aussi on a aussi depuis labellisé en 2019 et en 2020 5 plateformes d'expertise maladies rares alors je vous avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet je ne suis pas tombée dedans tout de suite parce qu'historiquement je suis pays d'anesthésie et d'animation donc j'étais quand même un peu loin des maladies rares quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet je me suis dit mais il y a déjà les filières il y a les centres de référence maintenant on remet des plateformes ce n'est pas si simple que ça à comprendre cette articulation puis au bout d'un moment on comprend très vite ce que viennent faire ces plateformes dans le paysage elles renforcent l'articulation interfilière au sein des établissements elles permettent ce partage d'expérience et d'expertise de mutualisation des connaissances des compétences et alors quand je regardais je parcourais un peu les items les différents titres des présentations que vous avez eues ce matin et que vous aurez cet après-midi on voit bien à quel point certaines présentations sur des prises en charge qui sont thérapeutiques sont ultra pointues et certaines d'emblée en fait commencent par une maladie et puis on voit assez vite que derrière il peut potentiellement y avoir des conséquences positives pour d'autres maladies et finalement ces plateformes d'expertise maladies rares permettent ces échanges entre l'articulation interfilière et puis qui dit maladies rares dit aussi une dimension européenne maintenant qu'on a fini la dimension nationale vous savez que quand on discute et on fait la PHP fait partie d'un réseau de CHU européen et pas des moindres même si on est un peu les plus gros mais en tout cas pas des moindres avec le Karolinska avec la Charité avec Erasmus avec le King's College et en fait l'organisation française des maladies rares en termes de centres de référence en termes de filière est souvent citée et citée comme modèle et inspire les démarches les démarches européennes alors ça a beaucoup d'intérêt du coup avec 24 réseaux européens de référence qui ont été qui ont été créés et 8 réseaux pilotés en France et on en pilote 5 et on en est extrêmement fiers et on remercie les équipes qui s'impliquent qui s'impliquent là-dedans ces réseaux qui sont un peu des réseaux virtuels ils ont aussi l'intérêt notamment quand il s'agit de maladies très rares aussi de de pouvoir avoir parfois cette masse critique qui est absolument nécessaire au partage de la connaissance à la mise en place des études cliniques et à la capacité de monter ces études cliniques et d'améliorer les connaissances liées à ces maladies notamment très rares donc avec grâce au soutien de l'Union européenne la possibilité d'avancer d'avancer en la matière peut-être peut-être le dernier point que je voudrais mettre en avant c'est la banque nationale de données des maladies rares c'est un entrepôt de données avant l'heure alors vous savez que la PHP est maîtrise d'oeuvre et donc on travaille notre maîtrise d'ouvrage c'est le ministère de la santé et la DGOS à la PHP c'est Arnaud Sandrin qui est le directeur de cette banque nationale et très récemment nommée Anne-Sophie Jeannot que vous connaissez sans doute et qui est donc la directrice médicale qui a été nommée je ne sais plus c'était octobre octobre ou novembre je regarde Laurence mais octobre ou novembre 2022 pour justement travailler sur cette base de données elle qui est spécialiste du travail sur les banques de données et vous savez que derrière ces entrepôts de données il y a beaucoup 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 d'espoir il y a notamment beaucoup d'espoir lié à notre capacité à évidemment les analyser et puis les associer avec d'autres endroits où il y a des données alors cette banque de données elle est particulière parce qu'elle est faite d'un dataset c'est un peu différent d'autres entrepôts de données un dataset c'est un set de données et donc il est bien parce qu'il est très caractérisé il est moins bien parce qu'il n'est pas exhaustif et c'est la vie d'un dataset et c'est comme ça et du coup on a tout intérêt si on veut en profiter encore plus à pouvoir faire le chaînage comme on dit avec des données nationales et notamment c'est les données du SNDS l'ex-SNIRAM c'est donc les données nationales des parcours patients et cette analyse des parcours est en règle générale extrêmement bénéfique en termes de nouvelles connaissances en termes pas que de description des parcours mais aussi en termes de description des prises en charge et finalement la possibilité de benchmarker la possibilité parfois de comparer donc c'est une avancée c'est une avancée majeure et on a signé je pense que j'ai signé moi la semaine dernière le document qui effectivement va permettre ça au sein du Health Data Hub qui a changé de nom au passage qui s'appelle maintenant la plateforme des données de santé en France le nom à santé mais on s'en fiche et donc puisque cette BNDMR a été inscrit au catalogue de la plateforme des données de santé ce qui est aussi en termes de progrès attendu une marche extrêmement importante donc je ne vais pas aller plus loin et continuer juste voilà un rapide un rapide j'allais dire un rapide balayage de ce que veut dire la prise en charge des maladies rares à l'APHP c'est forcément j'ai choisi des angles des angles d'approche je serai disponible pour toutes vos questions par la suite et je vous souhaite une très bonne après-midi merci beaucoup on va regrouper les questions autour de la table ronde et merci à Vincent Vauchel de maintenant venir nous parler au nom de la DGOS sur ce peut-être futur plan maladies rares le PNMR4 c'est sur toutes les informations nouvelles qu'on a peut-être aujourd'hui j'ai quelques diapositives bonjour merci à tous et merci de me donner l'occasion de parler ici à l'occasion de la journée internationale des maladies rares donc effectivement sur le plan j'ai quelques informations importantes à vous donner aujourd'hui sur le PNMR3 et sur le futur plan qui s'annonce déjà rappeler les 5 objectifs toujours bien de savoir d'où on part sur le 3ème plan il y en avait 5 qui étaient donnés sur le 3ème plan maladies rares le premier c'était de permettre un diagnostic qui soit le plus rapide pour chacun et chacune qui est touchée par une maladie rare innover et pour traiter donc ça plus la partie traitement de l'amélioration de la qualité de vie et l'autonomie des personnes malades un 4ème objectif qui est autour de la communication de la formation et de l'information aux patients et puis le 5ème objectif qui était de moderniser les organisations et d'optimiser les financements voilà les 5 ambitions que s'étaient données le PNMR3 le PNMR3 a permis quand même de consolider la maison maladie rare à la fois à travers ces centres de référence qui existaient de coordonner Catherine Pogham l'a rappelé grâce aux 23 filières de santé maladie rare qui sont venus structurer le réseau et puis évidemment l'enjeu majeur qui a été rappelé le partage de la donnée le partage de la data avec la BNDMR vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans le PNMR3 je ne vais pas toutes les rappeler ici mais on peut quand même citer qu'il y avait quand même eu des appels à projets phares notamment sur les protocoles nationaux de diagnostic et de soins il y en a eu plus de 300 qui ont été rédigés par les équipes c'est énorme et ça permet quand même d'avoir une base très importante pour les diagnostics et le soin il y a eu pareil sur l'éducation thérapeutique plus de 200 programmes qui ont été déposés dans les ARS donc c'est vous voyez sur la thématique des maladies rares une dynamique qui a été vraiment très forte et sur évidemment des enjeux de recherche et de recherche participative qui ont été majeurs ça c'est pour vous rappeler que le plan il est porté principalement il est coordonné côté ministère de la santé par la DGOS mais pas que puisqu'on travaille en lien c'est un plan qui est coporté par le ministère de la recherche donc aussi avec la direction générale de la recherche et de l'innovation et puis avec d'autres acteurs majeurs la cohésion sociale la sécurité sociale et un certain nombre d'acteurs aussi de la recherche il y a un rapport des filières qui est disponible aussi chaque année et vous pourrez le retrouver en ligne là le réseau je vous le représente rapidement mais Catherine Pogam l'a déjà fait finalement mais vous voyez que c'est une autre façon de le présenter là on le présente en poupée gigogne avec le niveau européen les 24 réseaux européens de référence qui sont le niveau à l'échelle européenne et au niveau français c'est les 23 filières de santé maladie rare qui ont toutes des centres de référence qui leur sont rattachés la dernière labellisation c'était il y a 5 ans il y a eu 473 centres de référence qui ont été labellisés en 2017 et des centres de compétences quasiment 1800 vous voyez donc ce qui assure aussi le maillage territorial maillage territorial qui est assuré aussi par l'ensemble des plateformes d'expertise maladie rare il y en a 19 sur le territoire métropolitain il y en a 4 en outre-mer et un acteur majeur évidemment pour les maladies rares qu'on n'oublie jamais et qu'il est important de rappeler c'est les associations de personnes malades plus de 240 personnes associations de personnes malades qui elles aussi contribuent à la fois à la construction du plan et à toutes les actions qui sont en lien avec les maladies rares voilà c'était juste un focus pour vous montrer que le maillage territorial il est assuré par les plateformes aussi c'est peu ou prou les découpages des régions françaises et le PNMR3 les finance à hauteur de plus de 2 millions d'euros là aussi c'est pour vous rappeler en très grande vue macroscopique les grands équilibres financiers du PNMR3 160 millions d'euros quasiment depuis le Ségur le plan il a été un petit peu revalorisé avec le Ségur donc il atteint quasiment 160 millions d'euros par an vous voyez que la majeure partie de ces financements il est dédié au centre de référence 130 millions d'euros il y a une partie qui est dédiée aux filières de santé maladies rares donc aux 23 filières donc quasiment 14 millions d'euros et puis il y a une dernière partie qu'on délègue plutôt dans la deuxième partie de l'année d'ailleurs qui est liée aux appels à projet ou à la banque de données maladies rares donc soit pour les plateformes soit pour la BNDMR soit pour les appels à projet que j'ai rappelé tout à l'heure les ETP on finance aussi les ERN qui sont hébergés en France en partie les outils de RCP la formation vous voyez toutes les actions qui peuvent être complémentaires à ce que font les centres et les filières le point d'actualité évidemment pour cette année c'est la labellisation le jury s'est réuni en janvier de cette année pour étudier les différents dossiers qui ont été soumis à candidature donc il y a eu un travail en deux phases il y a eu un travail entre guillemets par des trios d'experts un trio d'experts qui est à la fois composé de chercheurs de cliniciens et de personnels plus en lien avec les parcours de soins vous voyez des trios complémentaires pour analyser ces dossiers et après qui ont rendu des conclusions entre guillemets à un jury qui lui s'est réuni pendant toute une semaine au mois de janvier là on est dans la phase où les jurys a pu poser un certain nombre de questions à un certain nombre de candidats qui pouvaient poser un certain nombre de questions donc on est dans ce mois entre guillemets où on demande des informations complémentaires le jury se réunit de nouveau une journée en mars et la décision du coup du jury finalement sera prise fin mars et donc on connaîtra cette décision à la fin du mois de prochain donc tout pile dans un mois sachant que c'est soumis évidemment à après validation des deux directeurs généraux de l'offre de soins et directeur général de la recherche et de l'innovation mais en tout cas les décisions du jury c'est bien fin mars la décision elle vaudra toujours pour 5 ans et s'il y a des changements de responsables il y a un comité de suivi de labellisation qui se réunit deux fois par an pour les changements de responsables qui peuvent arriver dans la vie d'un centre là c'est pour vous montrer ça c'est une diapositive intéressante quand même comme information parce que je ne sais pas si tout le monde l'avait vous voyez qu'en 2017 il y a eu 109 coordonnateurs qui ont été labellisés il y a eu 127 candidats de coordonnateurs donc évidemment des existants mais aussi des nouvelles candidatures 18 candidatures en tout cas de réseau qui apparaîtraient je mets du conditionnel parce que ça c'est les candidatures évidemment c'est pas les conclusions la dynamique elle a été surtout sur les candidatures de centres constitutifs comme vous pouvez le voir puisque c'est plus de 52% de nouvelles candidatures voyez donc c'est quand même la dynamique qui est assez importante et on resterait sur à peu près un nombre de centres de compétences nouveaux sachant qu'il y a un certain nombre de centres de compétences qui ont candidaté pour être constitutifs donc on peut imaginer aussi qu'il y a des compétences qui apparaissent ce qui permet aussi d'avoir un maillage territorial très important sur le territoire pour la prise en charge les maladies rares en termes de calendrier donc je vous l'ai dit fin mars c'est la décision donc du jury on financera en mars avant cette décision au périmètre des labellisés actuels donc il n'y aura pas de changement entre guillemets pour le financement cette année des centres de référence et donc avant l'été on fera paraître un arrêté de labellisation qui permettra vraiment d'officialiser puisqu'on a réussi à faire passer un décret pour officialiser à la fois les centres de référence et les filières quand on les labellisera l'an prochain ce qui est important à retenir dans cette diapositive c'est qu'on a déjà demandé en fonction du nombre de centres potentiels vous avez vu qu'il y avait une dynamique très forte de centres constitutifs nouveaux donc on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de nouveaux centres à financer donc on a déjà demandé une mesure nouvelle pour l'ONDAM 2024 pour celui l'an prochain pour accompagner ce financement et pour donc revaloriser les financements dédiés au centre donc qui accompagnerait un pourcentage qui accompagnerait le pourcentage de nouveaux centres qui seraient labellisés et donc le financement de ces nouveaux centres enfin des anciens entre guillemets des nouveaux centres du périmètre de la labellisation 2023 elle arrivera en financement en première circulaire 2024 avec on l'espère évidemment le lancement officiel du PNMR4 dont je vais pouvoir vous dire quelques mots maintenant du futur plan avant de faire un plan il faut l'évaluer donc on a saisi deux hauts conseils le haut conseil de la santé publique et le haut conseil de la recherche donc là le courrier est parti depuis le mois d'octobre donc ces deux hauts comités font des évaluations à la fois qui vont être distinctes puisqu'il y en a un qui est plus sur la partie on va dire sanitaire et l'autre sur la partie recherche donc c'est des comités d'experts qui sont indépendants qui vont travailler mais on leur a demandé contrairement à ce qui a été fait il y a 5 ans de bien nous remettre un rapport qui sera conjoint donc un rapport unique entre ces deux hauts comités ce qui permettrait de voir évidemment la complémentarité le lien et la synergie entre le soin et la recherche donc ils remettront bien un rapport qui sera qui sera conjoint on leur a demandé évidemment de travailler sur la prise en charge en elle-même qu'elle soit diagnostique et thérapeutique sur toutes les actions en lien avec la recherche sur les réalisations françaises mais également au niveau européen puisqu'on le rappelait on a 8 ERN qui sont coordonnées en France évidemment il y a Orphanet European Ancient Program qui est aussi coordonné en France les actions conjointes on a candidaté pour coordonner une action conjointe sur les bases de données européennes donc la France assure sa place de leadership dans le domaine des maladies rares et puis en termes de gouvernance aussi de pilotage même des actions donc d'avoir une vue sur les actions qui ont été mises en place par les filières et puis le déploiement de la BNDMR évidemment dans son set de données minimales et par les sets de données minimales qui vont arriver les sets de données minimales traitement et le set de données minimales génomiques qui sont des avancées majeures portées en lien avec la BNDMR vous voyez il y a des axes qui vont être évalués par ces deux hauts comités ces deux hauts comités doivent nous remettre le rapport donc à la fin de l'année 2023 ce qui permettra sur cette base de lancer officiellement un futur plan mais évidemment on n'attend pas à ce rapport pour lancer des groupes de travail pour le quatrième plan national maladie rare qui a reçu dès à présent un arbitrage ministériel favorable il va bientôt on l'espère être annoncé officiellement par la voix du ministre des ministres d'ailleurs parce que c'est comporté par les deux ministres et donc pour finir vous dire déjà les quatre groupes de travail qui ont été identifiés les périmètres vont peut-être évoluer mais c'est les quatre qui ont été dessinés et qui vont déjà commencer à se réunir à partir du mois prochain donc il y aura un groupe de travail sur le parcours de vie et pas que le parcours de soins le parcours de vie et des malades que ce soit en territoire de proximité donc à la fois en territoire de ville donc avec les professionnels de ville ça il y a certainement des actions que le futur plan aura des objectifs à se fixer donc l'articulation entre les villes et les centres de référence et les acteurs évidemment de l'ensemble d'un territoire là aussi les plateformes d'expertise auront leur rôle à jouer ce groupe de travail travaillera toujours sur l'information et améliorer la formation des professionnels et puis la dissémination de la politique qu'elle soit en proximité mais aussi à l'échelle européenne le deuxième groupe de travail il est sur le diagnostic il y a une très belle campagne qui est actuellement en cours à l'occasion de cette journée par l'alliance maladie rare sur le diagnostic notamment si vous n'avez pas vu la vidéo elle est très bien faite donc évidemment poursuivre les actions sur l'observatoire du diagnostic des maladies rares sur la médecine génomique et l'articulation avec le plan France Médecine Génomique vous savez qu'il y a deux plateformes séquoia et oragène qui couvrent l'ensemble du territoire qui sont évidemment un acteur majeur sur le diagnostic des maladies rares et sur la recherche de parenté le dépistage néonatal on en a parlé l'extension du dépistage néonatal la fœtopathologie un enjeu majeur pour les maladies rares les laboratoires de biologie médicale en lien avec les cliniciens pour les validations fonctionnelles et d'autres sujets évidemment en lien avec le diagnostic le troisième groupe de travail il est plus sur l'accès au traitement et l'accès aux innovations là il y a un observatoire des traitements qui a été mis en place avec le PNMR 3 donc à voir comment on peut le renforcer le compléter la collecte de données en vie réelle pour tout ce qui est accès précoce au traitement et les accès compassionnels l'accompagnement de l'accès au marché de l'innovation pour les maladies rares et puis le lien avec l'agence de l'innovation en santé et l'alliance France Bioproduction et le quatrième et le dernier groupe de travail qu'on a identifié c'est plus évidemment un enjeu sur les données de santé et les biobankes donc là évidemment la continuation de la politique qui a été faite avec la BNDMR sur le recueil de données un enjeu majeur sur l'interopérabilité des systèmes d'information pour le partage de la donnée la fiche maladie rare qui existe dans le dossier patient informatisé et on l'espère de plus en plus en mode autonome le partage des données de santé en mode connecté pardon le partage des données de santé avec l'Europe en lien avec l'action conjointe dont je vous parlais sur les données de santé et puis la mise en place de biobankes qui est aussi un enjeu pour le future plan voyez donc là c'est pas du tout exhaustif mais c'est déjà des enjeux qui sont identifiés sur le future plan il y a 4 groupes de travail ils vont se réunir très régulièrement et c'est ça qui va dessiner le 4ème plan qui on l'espère évidemment sera lancé en 2024 voilà merci beaucoup dans les temps merci donc je vais vous proposer de vous asseoir tous et vous aussi Jérôme sur sur ces fauteuils et puis laisser un petit peu la parole à l'auditoire ou par le chat sur le zoom s'il y a des questions de me les de me les communiquer et qu'on puisse les afficher oralement déjà dans les personnes qui sont physiquement présentes est-ce qu'il y a des questions des remarques c'est le moment d'avoir toutes les questions possibles que vous vous posez pour échanger on est tous là pour la même chose pour les maladies rares tous ensemble il n'y a pas il n'y a pas de niveau différent on est tous les mêmes acteurs donc surtout n'hésitez pas alors moi je vais commencer par quelques questions je vais commencer par Vincent si j'ai bien compris finalement il va y avoir de nouveaux sites constitutifs ceux que l'on subodorait ceux que l'on savait l'enveloppe globale avec beaucoup plus de sites de constitutifs va être je n'ai pas bien compris là comment ça va être alors je ne peux pas vous répondre précisément mais ce que je peux vous dire c'est qu'on a demandé que le pourcentage de centres nouvellement de la labellisée corresponde au pourcentage d'augmentation de cette enveloppe donc c'est quand même une information importante voilà nous on a une petite idée de la décision du jury même si elle n'est pas finale parce qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont en train d'être encore discutés mais voilà ce qui est important quand même de se dire c'est que l'enveloppe va suivre potentiellement le nombre de nouveaux centres qui va être labellisés donc l'enveloppe elle va augmenter autrement dit j'avais compris ça mais j'ai toujours pas compris quand même on a demandé ça veut dire qu'on attend un retour de certitude pour ça on a eu un arbitrage favorable sur notre note déjà donc ça c'est très important le cabinet du ministre est au courant et a dit oui sur cet accompagnement après on a des négociations à avoir dans le cadre de l'ONDAM 2024 donc on a un deuxième niveau à arbitrer et à aller chercher mais on a déjà un arbitrage entre guillemets et un éclairage vert côté du cabinet du ministre puisque voilà on est sur cet accompagnement vous dire le pourcentage exactement de mon attention ça je peux pas encore me prononcer mais déjà c'est du positif pour illustrer le propos c'est un point évidemment majeur pour une structure comme la nôtre qui accueille beaucoup de centres de maladies rares c'est à dire que la dynamique est de diffuser dans davantage de centres plus de centres constructifs plus de centres en région et on peut le comprendre on peut l'entendre et c'est finalement un signe de la dynamique de maladies rares si et seulement si effectivement on n'est pas en enveloppe constante et qu'on n'a pas un phénomène d'attrition sur les structures qui sont déjà labellisées dont beaucoup se trouvent être en Ile-de-France donc c'est un des enjeux importants je sais que le directeur général était intervenu auprès du ministre les éléments que tu nous présentes montrent que la problématique est prise en compte entendu effectivement on va être très attentifs effectivement à ce que les coûts favorables que vous avez puissent se concrétiser peut-être dire quand même que en complément Jérôme l'a dit mais effectivement dans les premiers dossiers lors de l'arrivée d'un directeur général Nicolas Revelle s'est posé ce plan de renouvellement et que d'emblée ayant perçu qu'on allait avoir une augmentation du nombre de demandes et avec une volonté aussi d'ouverture sur le territoire qui par ailleurs est totalement entendable comme le disait Jérôme il allait quand même falloir penser aussi à voir comment on pouvait mettre en accord les finances avec ce fonctionnement donc effectivement un jeu de discussion on est particulièrement content de savoir que la première étape a été reçue positivement c'est un point important Rima merci beaucoup d'ailleurs votre remarque madame introduit tout à fait ma question nous avons demandé par rapport au ministère j'aimerais beaucoup entendre du point de vue de l'APHP comment vous envisagez ce quatrième plan on sait très bien ce qu'il y a eu comme restriction au niveau des plans précédents au niveau des centres pour des raisons qui étaient très claires et bien justifiables et justifiées est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ça dans vos décisions non il n'y a pas de nouveau par rapport à nos décisions on suivra la labellisation de chaque centre à la ligne évidemment non voilà ce que je dis est important et effectivement avec un certain nombre de discussions qui sont en cours autour de la façon dont et pas mal parfois de récriminations autour de la façon dont parfois certains centres pouvaient se retrouver ou un peu moins donc une volonté clairement affichée de grande transparence pour l'instant on est très au clair sur notamment ce qui concerne les frais de gestion parce que c'est un des sujets quand même où le sujet a été beaucoup discuté on avait pas mal de copilles donc les choses sont très clarifiées et transparentes et puis on va avoir devant nous un certain nombre de discussions et on attend d'avoir un peu les suites qui vont correspondre à ce qui se passe pour des centres qui ne sont pas forcément labellisés et donc effectivement on a des enjeux je ne m'avance pas plus parce que je n'ai pas d'informations précises sur la prise en charge mais probablement que j'allais dire collectivement et au sein des communautés médicales il y aura des réflexions à avoir sur ce sujet là peut-être en complément effectivement il y a des discussions pour l'instant tout est un peu suspendu au fait de savoir quelles seront demain les structures labellisées relabellisées et avec quel financement mais clairement il faut qu'on continue à avancer et je pense collectivement au sein de la paix sur quelques principes clairs c'est la transparence c'est à dire qu'on sait de quoi on parle en termes de financement des maladies rares attention c'est pas sachant qu'effectivement on a le financement des centres on a les moyens qui sont directement affectés aux maladies rares et puis il y a un sujet qui pour moi il y a un sujet qui est un peu un impensé en tout cas qui a un peu disparu du radar et je pense qu'il faudrait quand même le remettre dans le scope c'est on vit dans la fiction qu'un patient atteint une maladie rare en termes de séjour de tarification à l'activité c'est exactement la même chose qu'un patient autre c'est pas vrai en tout cas sur Necker on est bien placé pour le savoir parce qu'on a une concentration de patients atteints de maladies rares deux chiffres pas plus et qui sont faciles à retenir on a à peu près 40% de patients accueillis à Necker qui sont par ailleurs pris en charge au titre de maladies rares ou connus par ailleurs suivis par Necker pour un besoin de maladies rares 40% de patients et la durée moyenne de leur séjour à l'hôpital est 40% plus élevée que les autres patients et quand vous êtes tarifé au séjour et bien évidemment vous voyez qu'il y a un enjeu médico-économique autour de la prise en charge des maladies rares donc mon sujet et pas de beauté en touche et de dire finalement le sujet du financement des centres doit être englobé dans un vaste tout mais qu'il nous paraît important de continuer à montrer et à démontrer que parce que ces patients sont plus complexes parce qu'ils viennent parfois de plus loin pour toute une série de facteurs qu'il faut qu'on arrive à montrer il reste un enjeu de financement pour les centres qui sont très engagés dans la prise en charge des maladies rares concernant la capacité à reconnaître la totalité des charges qui sont exposées pour ces patients que ce soit les charges de coordination d'animation de réseau mais également directement celles qui sont mobilisées par le soin et ça on ne sait pas totalement le faire aujourd'hui ou pas très bien Peut-être en complément juste dire le mot c'est que ces enjeux-là je pense que notre enjeu c'est de les partager avec les communautés qui prennent en charge ces patients pour effectivement être en transparence sur la façon dont les choses se passent et pour éviter un certain nombre parfois dès que les choses ne sont pas transparentes s'instille le doute c'est pas bon le doute il faut que les choses soient transparentes y compris sur des points tels qu'évoqués par Jérôme à l'instant je rajouterais peut-être que on peut espérer aussi vous savez que je fais un petit pas de côté par rapport aux maladies réarmées et lancer une réflexion sur des modalités de tarification qui soient aussi un petit peu différentes de la T2A encore que je vous rappelle que la tarification à l'activité c'est que 40% des ressources de la PHP donc on est déjà loin d'être tout T2A tarification à l'activité mais peut-être aussi des reconnaissances de quelque chose d'extrêmement spécifique ces séjours alors c'est vrai pour les maladies rares c'est vrai dans d'autres types de séjours où on a une surexpertise et peut-être la façon de reconnaître aussi et de financer ces sur-surexpertises j'allais dire ça fait partie aussi des discussions qu'on essaye d'avoir dans le cadre de cette ouverture de réflexion nationale sur les modalités de financement en particulier déchus et qui sont l'endroit où généralement on concentre cette surexpertise Bonjour Mickaël Ménager chercheur à l'Inserm et groupe leader à l'Institut Imagine j'ai fait partie d'un groupe de travail pour l'établissement du PNMR3 et donc du coup ce que j'attendais de voir dans le PNMR4 et que je ne vois pas encore forcément c'est-à-dire que moi je vais donner l'opinion d'une équipe de recherche qui travaille à partir d'échantillons biologiques biobanqués et nous générons des données générons du big data des multi-omics et donc nous travaillons d'ores et déjà pour essayer de valider et d'utiliser ces données peut-être à petite échelle j'ai beaucoup entendu dans le PNMR3 et j'entends encore beaucoup la mise en place de moyens pour l'établissement de banques de données structurantes d'informations etc. ce qui est fondamental et ce qui est très important je suis un petit peu inquiet de voir que par rapport à ce qui se fait en Angleterre ou par exemple aux Etats-Unis que lorsque l'on veut financer des projets de recherche qui vont utiliser ces banques de données et qui vont utiliser ces big data scientifiques ça reste extrêmement compliqué donc j'ai un peu peur qu'on investisse beaucoup de temps et d'argent sur la constitution de ces banques de données qui sont vitales et fondamentales en parallèle on devrait aussi pouvoir soutenir à peu près à la même échelle le financement de projets pour exploiter ces données au point de vue scientifique et revenir vers le patient je ne sais pas si vous pouvez commenter je ne sais pas si c'est la réponse complète je dirais qu'en dehors des maladies rares finalement il y a encore un an et demi il n'y avait pas de financement pour les entrepôts de données qu'ils soient ceux des CHU et que là vous savez qu'il y a un appel à projets sur les EDS en deux vagues et que sur la première vague il y a enfin je dis sur la première parce que j'espère qu'il va grossir un peu mais pour l'instant il y a des 50 millions il y a un an c'était même pas dans le radar et personne n'identifiait non les appels à projets et le financement n'étaient pas dans le radar le deuxième point donc les choses avancent pour revenir et le deuxième point c'est qu'on a entendu parler là je me tourne vers la déjeuner on a entendu parler d'un nouvel objet à venir qui serait un PHRC recherche sur données et donc on attend beaucoup de ça puisque ça serait clairement une des façons de répondre et donc de financer parce que plusieurs voix se sont fait entendre pour expliquer qu'on n'avait pas cet axe et que c'est devenu un axe de recherche majeur donc on peut espérer que pour partie ça réponde à une partie de vos inquiétudes et donc en complément d'information vous avez vu que le quatrième groupe de travail sur le PNMR4 il est bien exactement dans le cœur de ce que vous avez dit il est sur données de santé et biobanques donc déjà cette réflexion elle est bien dans le scope et effectivement il y a des réflexions au niveau national ça c'est plutôt la partie PF4 recherche qui réfléchit cette partie là sur les PHRC donc et clairement Catherine Poggle le rappelait il y a eu un appel à projet qui n'était pas neutre sur les entrepôts de données de santé donc il y a déjà des choses qui bougent certainement qu'il faut faire plus mais il y a déjà des choses qui sont qui sont identifiées et en tout cas clairement ça rentre en résonance nous pour la construction du quatrième plan clairement en dehors des données de santé pour la recherche il y a un point aussi de complexité qui concerne le patient lui-même en sachant que quand on veut faire une étude rétrospective par exemple multicentrique c'est d'une complexité folle dans les démarches qu'il doit faire à partir de chaque établissement on englobe toutes les régions de toute la PHP et nos collègues de région et c'est extrêmement long et complexe en prospective aussi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des filières par exemple une entité qui en fait postule au nom de la filière pour simplifier ces démarches qui sont extrêmement complexes et qui retardent finalement des mises en place sur des maladies rares c'est tellement important de regrouper ce d'autant plus il y a plus de sites constitutifs de références il y a plus de dispatching des patients sur le territoire et si on veut simplifier les choses il faudrait commencer par simplifier à ce niveau-là toutes les démarches administratives qui sont extrêmement chronophages compliquées et qui prennent beaucoup de temps aux jeunes équipes qui veulent le faire et même à nos chargés de projets beaucoup de temps beaucoup de complexité ça serait bien de considérer de considérer ça oui par le biais filière alors s'il y a un accord de la filière des personnes qui participent et des patients mais généralement c'est pas à ce niveau-là qu'il y a le souci c'est au niveau vraiment administratif pur où ça prend beaucoup de temps avant de pouvoir mettre en place des choses finalement relativement simples ce qui nous pénalise par rapport on a la même chose au niveau des ERN quand on veut faire au niveau des ERN pour coordonner un réseau c'est compliqué mais déjà on a déjà pas mal de cortes en France j'ai une autre remarque et c'est l'expérience des ERN puisque la même dérive est en train d'arriver au niveau des ERN qui sont très inspirées du modèle français qui est pionnier vous l'avez dit et c'est totalement vrai on a cette chance-là parce que là quand on a la réévaluation des ERN c'est un travail monstrueux peut-être pas avec tous les soutiens qu'on aurait espérés mais monstrueux au moins tout le travail fait en France pour les labellisations pour pyramides etc. nous ont été utiles là où nos collègues n'avaient pas du tout l'équivalent et encore plus galérés que ce qu'on a galéré plus on a de sites de référence pour des maladies rares plus les malades en soi sont dispatchés à droite à gauche ça veut dire que si on a beaucoup de sites pour des corps de patients qui doivent atteindre un certain nombre on n'est plus dans la maladie rare si on respecte ça on est dans un nombre de patients qui frôlent plus les limites de la maladie rare donc à ce moment-là c'est une perte finalement de niveau d'expertise pour le centre lui-même qui s'améliore dans son expertise parce qu'il voit beaucoup de patients et quand je dis le centre c'est médical et paramédical c'est multidisciplinaire parce que c'est jamais une équipe porteuse d'une maladie ou d'un groupe de maladie c'est un établissement avec tout l'environnement et donc on perd on va perdre de cette expertise-là je pense ça c'est le premier point et les centres de compétences n'ont rien donc là il y a une difficulté à comprendre par rapport au plan initial que dans le fond on ne respecte pas des centres de référence d'expertise très pointus qui ne seront pas partout sur le territoire parce qu'il y a une confusion avec finalement le réseau de soins et qu'il n'y ait pas plus de soutien aux centres de compétences qui pourront assurer par contre cette demande de réseau de soins attendue à juste titre par les régions et les patients donc au niveau de l'Europe il commence à y avoir cette dérive-là aussi et donc je n'arrive pas à comprendre pour connaître les plans maladies rares depuis 2004 c'est ce qu'on est nabilisé depuis 2004 ça dérive petit à petit des choses en fait qui font que c'est assez soucieux pour savoir comment en fait les niveaux d'expertise vont pouvoir se maintenir avec des cohortes limitées dans chaque centre après sur l'inflation vous faites un peu explicitement référence à l'inflation du nombre de centres constitutifs qu'il y aurait et cette dispersion le nombre de candidatures évidemment ne va pas être forcément le nombre de décisions donc il ne va pas y avoir non plus une inflation des centres constitutifs qui soit complètement démentielle a priori donc ça c'est important il y avait aussi certainement des expertises qui sont montées il y a des centres de compétences qui sont vraiment c'est le cas de le dire montés en compétences donc aussi qui doivent être reconnus pour leur expertise et qui accueillent un certain nombre de patients qui constituent une cohorte qui est quand même très très important donc là aussi sans doute il faut le voir sur le financement des centres de compétences en tout cas le soutien qui est apporté aux centres de compétences il est quand même indirect puisque et les filières et les plateformes d'expertise maladie rare peuvent soutenir quand même ces centres de compétences soit en mutualisant des moyens d'ARC ou de TEC typiquement parce qu'ils doivent remplir aussi Bamara ces centres de compétences même s'ils voient beaucoup moins de patients donc il y a des moyens indirects qui ne sont pas financés directement effectivement il y a des soutiens indirectement qui peuvent être à ces centres de compétences mais c'est effectivement je suis d'accord avec vous voilà comment on maintient déjà on était agréablement surpris parce qu'on entendait une petite musique en disant les centres de compétences ne vont pas vouloir de nouveaux candidater ils ne sont pas financés voilà quand on voit les chiffres les centres de compétences ils sont encore là donc ça veut dire quand même que évidemment ils sont importants ça on le savait mais qu'ils sont soutenus certainement d'une manière ou d'une autre pour être toujours dans le paysage donc je pense que c'est important mais de voir comment on les pérennise comment on les soutient soit directement soit indirectement les appels à projets qu'on a ouverts ETP et PNDS les centres de compétences ont pu y répondre ils ont pu avoir des financements quand ils faisaient des projets donc voilà je pense qu'on peut imaginer d'autres soutiens et d'autres appels à projets dans le cadre du futur plan mais je pense que c'est important de continuer ce maillage territorial qui est très important avec les centres de compétences qui certes voient beaucoup moins de patients mais on voit aussi et apporte une expertise pour les centres de référence mais je crois qu'il en faut un peu de soutien quand même à ces centres de compétences et en fait tous les centres hospitalo-universitaires si vous n'êtes pas compétent vous êtes incompétent donc tout le monde cette étiquette compétence le mot compétence crée une confusion un petit peu aussi par rapport mais bon ça c'est encore un autre débat Oui on a une question en ligne avec une dame qui aimerait qu'on précise ce que sont les accès compassionnels D'accord donc là on est dans le cadre des accès au traitement quand ils ne sont pas mis sur le marché donc c'est une demande particulière qui concerne énormément les maladies rares évidemment donc on n'est pas sur c'est les anciens vous savez ATU voilà donc c'est les accès précoces ou compassionnels je ne sais pas si vous voulez que je détaille plus que ça mais compassionnels sont des médicaments pour lesquels il n'y aura pas de développement d'AMM appréhuri par le laboratoire qui commercialise la molécule voilà mais qui ont un concept de preuves scientifiques où montrent leur intérêt à être utilisé dans des maladies rares en repositionnement d'un médicament dans les maladies rares et avec des considérations de sécurité qui passent généralement par l'ANSM pour être sûr qu'on est dans des dossiers bien remplis il y a accès à ces médicaments après demande spécifique pour que le patient avec maladies rares puisse bénéficier de ce traitement qui est utilisé avec AMM dans des maladies plus fréquentes pour donner un exemple sans trop de retard et ça fonctionne je dirais assez bien par contre ce qui fonctionne moins bien c'est la possibilité de faire un protocole de recherche par rapport à ça c'est à dire exactement comme les RTU où ce n'était pas possible dénomination plus ancienne si on a une cohorte de patients qui ont eu un médicament à visée compassionnelle et qu'on peut le faire dans le cadre d'un protocole dans un effectif correspondant bien à la maladie rare avec des exigences qui correspondent bien à la maladie rare qui ne peuvent pas être tant de patients contre placebo c'est impossible si on avait ces possibilités là on pourrait largement démontrer l'efficacité et on en a besoin de démontrer ça pour que ça soit plus simple et ce qu'on n'arrive pas à faire en France parfois d'autres le font plus vite que nous à l'étranger c'est un peu frustrant on espère que l'observatoire des traitements va favoriser aussi ça oui bonjour Franck Rumele je voulais partager avec vous un peu notre expérience de notre centre qui est le centre de mardi maladie digestive rare dans le service de gastroenterologie pédiatrique ici à Néclair Enfants Malades en apportant quelques éléments de base de terrain pour restructurer peut-être dans le futur ou améliorer dans le futur vos programmes donc d'abord je vous remercie parce que c'est des programmes nous on fait partie depuis le début de 2004 qui ont énormément évolué et qui nous ont aidé énormément dans la prise en charge pour les patients et je pense qu'il y a un bénéfice réel pour beaucoup de patients dans notre service nous faisons plus que 80% maladies rares depuis toujours avant le programme existaient et depuis donc ça dépasse bien la moyenne de l'assistance publique que vous avez citée tout à l'heure à 40% avec toutes les difficultés qui sont implicites par la prise en charge de ces enfants avec maladies génétiques maladies rares qui restent longtemps dans le service il y a une demande de simplification de documentation c'est-à-dire de mise de ces patients dans les banques de données parce que pour différentes pathologies il y a la prise en charge clinique donc la banque de données notre outil qui s'appelle aujourd'hui Orbis qui fonctionne très bien qui nourrit par les éléments en parallèle on nourrit la banque Bamara actuellement par les éléments spécifiques maladies rares et parfois pour la pathologie elle-même au niveau international on échange avec les collègues en dehors de la France on partage encore un fichier donc ça fait un travail assez conséquent de remplir toutes ces données une réflexion très simple est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'outil que l'assistance publique par exemple utilise voire un outil qui est peut-être encore plus large au niveau national avec une case qu'on coche maladies rares et pop les données sont directes transportées dans une autre banque de données donc simplification de cette documentation est une de demande des équipes une deuxième piste de réflexion on a discuté partiellement par la question de Christine tout à l'heure tous ces patients maladies rares à mon avis dans notre expertise sont des patients qui participent à la recherche clinique donc est-ce que le simple fait de rentrer déjà dans le processus prise en charge maladies rares ne pourrait pas avoir une démarche de demande de recherche clinique surtout tant que c'est non interventionnel en commun pour le programme en complet qui faciliterait énormément ce que j'appelle la paperasse pour ces patients et le troisième élément c'est dans les programmes de maladies rares il y a un gradient énorme donc nous qui nous sommes centres de référence recevons des patients d'autres centres de référence pour prise en charge ultime donc une réflexion sur un gradient approprié à cette prise en charge très spécifique pour des patients très sévères qui pour nous à Néquerre-enfant malade ou à l'assistance publique si on est entre nous se traduit par séjour prolongé moyen extrêmement important à injecter pour les soins de ces patients voilà ces trois pistes juste de terrain si vous voulez pour réfléchir un peu sur encore optimiser ces programmes merci sur des éléments de réponse sur la première question notamment effectivement la BNDMR et BAMARA a beaucoup contribué quand même on le rappelait au stade de données minimum et il y a un enjeu sur la fiche maladie rare et ce que vous dites en fait moi me fais penser surtout à l'interoparabilité évidemment entre les systèmes et comment ça peut se déverser l'un dans l'autre donc là il y a un enjeu qu'on a identifié aussi dans le groupe de travail données de santé donc c'est un enjeu important sur la dernière question si je l'ai bien compris c'est un peu la question de la surexpertise sur un patient ou sur des patients maladaires qui se sont vus dans un centre de dénovo alors si le patient est accueilli dans un centre de référence un autre centre de référence finalement il est valorisé financièrement puisqu'il comptera dans l'activité du centre et il est bien dans l'activité du centre il doit faire partie évidemment des données qu'il faut faire remonter donc la part variable de financement du centre évidemment est impactée quand vous voyez des patients en surexpertise donc là ils sont valorisés d'une certaine façon il y a peut-être d'autres pistes à avoir mais vous voyez c'est deux éléments de réponse qui permettent déjà de dresser des pistes de réflexion ce que je crois que veut souligner aussi Franck c'est que il y a des infrastructures par exemple en chirurgie ou pour des maladies pour lesquelles le soin est extrêmement il y a une différence entre le patient suivi dans un centre de référence pour lequel le suivi va être une prise de sang je simplifie les choses et l'expertise clinique mais la prise de sang en examen complémentaire du patient qui a une maladie rare pour lequel la prise en charge d'expertise va être toute une infrastructure extrêmement souple sophistiquée et coûteuse en chirurgie par exemple dans les maladies moi je suis dermatologue dans des maladies lourdes des soins cutanés type brûlé chronique etc donc il y a une infrastructure qui est nécessaire un développement d'une compétence pluridisciplinaire encore plus importante et souvent ces patients là vus dans des centres de référence à droite ou à gauche nous arrivent au moment des complications les plus fortes parce que c'est là où il y a l'infrastructure où il y a ce qu'il faut et donc on reçoit les plus sévères qui impactent le temps de séjour qui etc et voilà quoi et on en crève un peu de ça parce que du coup nos collègues qui on voit des patients un peu plus simples avec la maladie on voit souvent un peu moins des moins sévères ont le temps de s'organiser surtout et nous on est le nez dans le guidon je pense que nos collègues chirurgiens ne sont pas là mais ils auraient beaucoup de choses à dire aussi sur ça on est dans le guidon parce qu'on voit les plus lourds avec manque d'infirmières avec tout ce qu'on connait je vais parvenir sur ça qui n'est pas le plan maladie rare qui est beaucoup plus évidemment générale que ça ce qui fait qu'il y a une espèce de glissement de tâches qui perd de l'attractivité autour de ces maladies par la lourdeur qu'elles représentent pas suffisamment équipées en étayage en fait même de personnel chez nous alors qu'elles vont l'être plus en province où c'est moins lourd et donc c'est de ça donc je pense que Franck veut parler en termes de surexpertise non même pas pour valorisation de corte mais pour le temps nécessaire ce que ça coûte à notre hôpital et donc ce que ça nous coûte puisque du coup on nous en retient autant sur ce qui est donné au centre de référence parce que ça coûte à notre hôpital et on touche que 40-50% de ce qui est donné normalement au centre parce que ça coûte cher à l'hôpital voilà Franck c'est ça que tu voulais dire ouais c'est ça que tu voulais dire je peux je ne sais pas si vous avez une réflexion sur ça parce que c'est une réflexion partagée bien sûr non non mais ça rejoint ce que j'essayais d'illustrer tout à l'heure je peux compléter Christine Célia-Cretol du centre de référence Marep en complément de tout ce qu'ils viennent se dire et on voit bien que tous ces centres de référence arrivent à un certain niveau de maturité maintenant avec depuis 2004 le premier plan maladie rare on monte tous en compétences et je trouve qu'il y a encore quelques oubliés dans tout ce parcours de soins qui est plébiscité par les patients ce sont les paramédicaux les soins de support comme on dit et qui sont ô combien de supports ils sont financés et vous nous permettez grâce au plan de recruter mais ils sont encore tous je trouve trop sur des postes encore trop instables sur des CDD et là c'est le petit volet un petit peu militant sur le fait que je pense que pour les attirer aussi il faudrait d'abord des CDI enfin en tout cas pérenniser leur poste pour certains en tout cas et puis valoriser peut-être aussi leur consultation il y a la gradation de soins la circulaire frontière qui a évolué et on s'en réjouit puisqu'on n'a plus maintenant bénéficié mais je trouve que les consultations longues écouteuses dont on parle depuis des années devraient enfin arriver et aussi pour nos paramédicaux moi je vois par exemple dans mon centre la diététicienne la psychologue la kiné dont on va parler tout à l'heure ne sont pas facturés et je trouve que c'est une expertise qui devrait quand même être aussi valorisée de ce côté là il me semble que c'est le meilleur moyen aussi de développer le réseau ville-hôpital avec du paramédical très expert qui travaille avec le réseau ville peut-être avec des échanges il y a des vacations médicales pourquoi il n'y aurait pas des vacations de paramédicales de ville qui viennent il y a quelque chose à faire mais pour ça il faut pérenniser l'expérience et pérenniser l'expérience ça veut dire titulariser employé de manière voilà sur les consultations longues et complexes c'est aussi quelque chose que nous on a porté vous savez qu'on y faisait je sais que vous savez Célia mais je le dis devant tout le monde et puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi réengager dans le cadre des discussions comme il y a beaucoup de réflexions à l'heure actuelle sur le financement on a parlé des séjours mais il y a aussi l'enjeu sur les consultations pour les maladies rares et le rôle des paramédicaux et l'extension aux paramédicaux donc vous avez raison de le souligner de le rappeler et par ailleurs vous pointez effectivement une des contradictions avec lesquelles on vit depuis le premier plan maladies rares c'est à dire qu'on a besoin pour structurer une filière une prise en charge de ne pas s'appuyer que sur des intermittents du spectacle pardon de le dire comme ça mais sur des gens qu'on doit fidéliser à un moment offrir des perspectives et tous les 4 ans ou tous les 5 ans on s'expose à une perte de labellisation et on l'a connu dans nos hôpitaux et que on peut dire le docteur il va disparaître mais non il est titularisé donc il est toujours là donc on le finance toujours et par ailleurs il y a toujours des patients qui s'adressent au centre qui n'est peut-être plus centre constitutif mais centre de compétences donc effectivement ça fait partie des sujets de l'équation compliquée des centres de maladies rares que de pouvoir concilier des engagements de long terme parce qu'on n'arrive pas à structurer si on ne sait pas s'engager vis-à-vis d'un centre de praticiens et des financements qui pour le coup ne sont pas pérennes centre par centre donc ça renvoie aussi à un sujet de solidarité au sein de nos communautés pour qu'on assume collectivement le fait que tout le monde n'aura pas été relabellisé mais que pour autant le besoin continue à exister je vais nous allons libérer madame Pogham qui a eu la gentillesse de rester bien au-delà du temps qui était prévu pour elle et participer à cette table ronde et qui a excusez-moi de dire ça une fesse en l'air déjà pour partir je le comprends bien donc merci infiniment d'avoir été avec nous il y a un visage maintenant vous voyez la PHP de quelqu'un qui est venu nous écouter et discuter avec nous on reviendra peut-être vers vous aussi très directement merci infiniment et je vous libère très vite parce que je sais combien vous avez modifié votre emploi du temps pour être là merci infiniment alors voilà il y a les deux victimes là et donc si vous avez des questions il y a une autre question là-haut alors c'est pas une question c'est plus une remarque d'une maman qui dit qu'elle trouve regrettable qu'avec autant de plateformes et de professionnels sur les maladies rares certains médecins ne donnent pas suffisamment d'informations à leurs patients et familles quant aux différentes possibilités de diagnostics outils existants et professionnels pouvant aider aiguiller et ainsi réduire les rangs diagnostiques des patients donc ça c'est pour nous c'est pour nous tous sur la manière de faire il faut répondre à cette personne qu'on a entendu ce qu'elle nous disait que je crois que tout le monde essaie de faire au mieux mais au mieux dans ce qu'on pense en tant que soignant c'est pas toujours le mieux pour le patient en face de nous et que c'est bien de pouvoir le dire aux personnes qui s'occupent de cette personne elle-même qui probablement a une expérience dans ce sens puisque je crois que bien souvent les patients les familles ne nous disent pas suffisamment quand on n'a pas été assez clair quand on n'a pas été assez pour reprendre le temps nécessaire et donc on pense qu'une explication a été donnée et c'est pas toujours le cas à partir du moment où c'est dit avec bienveillance des deux côtés c'est toujours entendable et améliorable d'autres oui bonjour Delphine Lux je voulais connaître la place des plateformes d'expertise maladie rare dans le prochain plan puisqu'il y avait eu un appel à projets pour leur création on va dire on a vu qu'il y en avait 19 en France 4 en Outre-mer donc quel est leur rôle dans le futur plan et surtout leur modèle de financement on a beaucoup parlé d'argent donc je pose aussi la question de la pérennité de leur financement c'est une question qu'on a posée en fait dans le cadre de l'évaluation des plateformes là on est en cours de lancer l'évaluation de la plateforme sur l'année qui était en cours sur l'ensemble des 19 plateformes et les 4 d'Outre-mer pour réfléchir effectivement à la pérennité de ce financement une des pistes mais c'est pas encore arbitré parce qu'on est en discussion aussi avec nos collègues des différentes ARS ce qu'on essaie de promouvoir ce serait un financement mixte DGOS ARS puisque vous avez vu que peu ou prou le découpage de ces plateformes elles correspondent en fait aux agences régionales de santé quasiment alors l'Ile-de-France est une exception il y en a 5 en Ile-de-France mais pour les grandes régions parfois il y en a 2 mais vous voyez donc on a une réflexion en cours sur un financement qui serait pas uniquement DGOS ce qui est le cas à l'heure actuelle mais qui était normalement sur 2 ans on a trouvé en grattant à droite à gauche des financements pour les plateformes les 10 premières existantes pour les maintenir l'idée maintenant c'est de maintenir ces 19 plateformes et les 4 en Outre-mer peut-être avec un financement qui serait mixte qui serait à la fois national en partie et un financement qui soit régional ça demande un niveau de discussion avec l'ensemble des ARS l'avantage c'est qu'on a des référents maladie-reins dans chacune des ARS maintenant donc ça c'est la piste qu'on privilégie peut-être qu'il y en aura d'autres mais en tout cas c'est celle qu'on pousse un petit peu en ce moment du côté ministériel pour le 4ème plan merci beaucoup on va arrêter là et on vous remercie énormément d'avoir passé ce temps de discuter avec nous vous êtes invité à rester avec nous aussi aussi longtemps que vous voulez cet après-midi et voilà donc je vous laisse retourner merci à vous et donc on enchaîne sur le programme scientifique et je laisse mon collègue faire l'animation et la présentation de ce programme scientifique merci donc on va changer un peu de voilà de domaine et essayer d'illustrer avec deux exemples les réseaux ville-hôpitaux qui peuvent se développer pour les maladies rares et donc le premier exemple que nous avons mis à notre programme c'est celui de la rééducation périnéo-sphinctérienne des troubles défécatoires de l'enfant avec séquelles de ma formation anorectale et donc c'est une présentation en trio avec Célia Crétol qui est la responsable du centre de référence des malformations anorectales et pelviennes rares et deux kinésithérapeutes Nathalie 1 et Lou Herbin Jauré-Guibert c'est comme ça qu'on prononce Jauré-Guibert et donc vous avez la parole merci beaucoup on m'a demandé de me mettre là mais j'ai l'impression que ça ne passe pas les diapos depuis la chaîne je pense qu'il faut que je le mette là voilà c'est pour ça ok et donc je le mets en grand écran voilà bonjour à tous oui alors on va changer d'ambiance comme m'a dit Véronique Richard en préparant cette journée là tu ne nous fais pas rêver avec ton titre on va changer d'ambiance parce que l'idée c'était de parler de la construction des réseaux ville-hôpital et je voulais qu'on partage l'expérience de notre centre de référence et nos 15 ans de tentative de mise en place d'un réseau de rééducation périnéo-sphinctérienne de l'enfant à la fois à l'hôpital et en ville qui est une une initiative assez inédite en fait et pour ça je voulais déjà vous planter un petit peu le décor de ce que c'est que les malformations anorectales on en a un petit peu parlé ce matin avec Sabine Sarnaki et pour dire d'abord aussi que c'est des maladies rares mais fréquentes et que je pense dans son exercice un certain nombre de pédiatres si ce n'est tous ne rencontreront un jour une malformation à ce niveau là chez un enfant et passeront d'ailleurs peut-être à côté en tout cas c'est 350 nouveaux cas qui naissent par an en France avec des plans thérapeutiques extrêmement variables en fonction de la gravité de l'atteinte sachant que 70% des enfants ont d'autres malformations associées ce qui les met dans des parcours de soins extrêmement complexes et un tiers d'entre eux ont des anomalies très complexes du périnée qui vont de simplement l'anus antéposé peut-être c'est un terme que vous avez déjà entendu parler dont finalement on ne fera pas grand chose sur le plan chirurgical mais on donnera beaucoup de conseils et on en verra peut-être aussi en kiné à l'absence totale d'anus avec des communications avec les organes adjacents alors un tout petit mot d'embryologie mais pour que vous compreniez mieux d'où vient cette malformation on est à 4 semaines de développement donc extrêmement précoce chez l'embryon avec une structure commune qui s'appelle le cloaque qui va se subir ce qu'on appelle une septation pour en avant donner les voies urinaires et génitales chez la fille et en arrière la partie terminale de l'intestin et qui va donc former le futur rectum et l'anus on pense que le bug si on peut parler comme ça mais c'est vrai que ça illustre assez bien ce qui se passe le bug comme dans l'informatique se situe à peu près à ce niveau là et plus il est précoce plus il impacte évidemment l'organisation du périnée plus il est associé à d'autres malformations puisqu'à ce moment là dans le développement il y avait le coeur les bras d'autres choses qui étaient en voie de développement donc nous dans notre centre de référence finalement on interagit quasiment avec tout l'hôpital si je puis dire et le mot clé je dirais aujourd'hui le message qu'on va vous transmettre c'est que vous voyez à gauche une anomalie parmi d'autres où le rectum se déverse en fait dans les voies urinaires chez le garçon et à droite cette réparation chirurgicale qui vous paraît totalement anatomique et qui l'est puisqu'on fait de notre mieux avec même vous avez vu des robots et bien finalement elle ne règle pas tout cette chirurgie on a toujours un petit peu un niveau un peu magique de cette chirurgie qui va tout régler et malheureusement je dirais on a beau être le meilleur chirurgien du monde on ne refera jamais ce que mère nature n'a pas mis en place et notamment certaines structures de la défécation puisque c'est de ça dont on parle et on le fait tous de manière très automatique mais finalement on sollicite un certain nombre de fonctions quand on va aux toilettes à la fois l'anatomie qui doit être parfaite mais également l'action motrice d'un système musculaire qui est extrêmement complexe et à droite à titre indicatif l'ensemble des innervations qui sollicitent les nerfs sympathiques parasympathiques différents niveaux de nerfs issus d'un moelle épinière la sensibilité locale on va aux toilettes parce qu'on l'a ressenti et puis les nerfs périphériques la moelle épinière et le cerveau tout ça est un système extrêmement complexe avec une coordination parce que quand la selle arrive en fait il y a un réflexe rectoanal qui va s'inhiber et qui va permettre le passage et qui va ensuite stimuler l'évacuation tout ça se faisant sous la fonction aussi volontaire de ce qu'on a appris autour de l'âge de 3-4 ans et donc si on revient à notre problème de malformation anorectale et bien finalement un certain nombre de fonctions sont perturbées par essence je dirais parce qu'elles ont été mal formées et notamment ces fameux lévators c'est à dire les muscles sphinctériens et toutes ces sangles on parle de plancher pelvien mais c'est vraiment un plancher musculaire qui va être complètement perturbé et on aura beau être encore une fois le meilleur chirurgien ce qu'on n'a pas comme matière à reconstruire on ne pourra pas le reconstruire et il y a également des structures internes comme le sphincter anal interne qui est souvent très mal mené dans ces malformations et la sensibilité locale d'où l'importance aussi de travailler en partenariat avec des experts et des spécialistes qui vont pouvoir quand même essayer d'aller stimuler je dirais cette sensibilité défaillante alors quelques exemples simplement pour voir de quoi on parle je vous parlais d'un large spectre cette fistule cet orifice il est absent dans certains cas avec un rectum qui se jette dans les voies urinaires à différents niveaux il peut être plus ou moins présent un petit peu comme sur la photo une ébauche ça c'est chez le garçon et chez la fille on a la même chose jusqu'à ce qu'on appelle le cloaque la persistance du cloaque où il ne s'est rien passé et tout s'est figé à quatre semaines de développement comme on l'a vu tout à l'heure et il ne s'est plus rien passé et tout communique chez la petite fille avec une reconstruction évidemment vous imaginez extrêmement complexe du périnée et donc des séquelles qu'il va falloir rééduquer quand on regarde la littérature il y a un article très bien fait de 2014 où on voit ici c'est les sensations rectales les dysfonctionnements rectaux les soiling c'est à dire les souillures et les accidents de sel c'est à dire des drames imaginés sociaux qui surviennent comme ça de façon inopinée et bien finalement quand on regarde il y a près de 70% des enfants opérés d'une malformation anorectale qui souffrent de souillures permanentes et des fécal accidents donc c'est presque plus de la moitié qui souffrent de ce type d'accident d'enfant opéré et ça c'est un article publié par une équipe finlandaise qui est une des références mondiales en la matière donc en conclusion de cette première partie il y a deux formes de patients ceux qui ont des formes très hautes qui sont survenus très précocement dans le développement qui sont des incontinents vrais je dirais et des enfants chez qui on va développer des traitements à type de lavement à type de on va même pas les envoyer en kiné parce qu'on sait qu'il n'y a rien à rééduquer finalement on a reconstruit une filière mais il va falloir faire autrement pour les rendre propres et je fais exprès de ne pas dire continent mais c'est propre parce qu'il n'y a pas d'action finalement possible chez eux il y a une partie de ces enfants qui vont être sur un mode un peu de rétention et ceux-là la kiné peut les aider on va voir éventuellement comment et puis il y a les formes basses et eux c'est plutôt les candidats idéaux pour rééduquer puisque c'est des enfants qui ont une belle reconstruction qui ont un sphincter qui ont une sensibilité correcte mais chez qui manque la mentalisation je dirais de leur périnée ce qu'appellent les psychologues la psychogénèse anale et ça c'est tout le travail qui va être fait par les rééducateurs les kinés spécialisés qui vont permettre donc dans cette population cette sous-population de prendre conscience d'une certaine manière de leur périnée et d'apprendre à le faire fonctionner alors où ça se situe dans le temps il y a plein de transitions on parle de la transition ado-adulte mais dans une vie d'enfant et d'adulte il y a plein de transitions notamment l'entrée en maternelle qui est un enjeu évidemment vous imaginez bien extrêmement important pour ces enfants c'est pas tant là qu'on va pouvoir agir parce que l'enfant il n'a pas la maturité possible encore pour vraiment s'approprier son périnée je dirais c'est plutôt autour de l'âge de l'entrée en primaire c'est à dire vers l'âge de 5-6 ans que c'est idéal et on va en reparler donc à la question qu'on nous pose souvent est-ce qu'on peut le rééduquer parce qu'on a aussi l'impression que ça va être magique et on va le mettre chez le kiné et puis ça va aller il faut freiner et dire attendez on peut le faire mais plutôt vers l'âge de 6 ans voilà donc je laisse la parole à Lou et à Nathalie qui ont développé une expertise qui sont rééducateurs du périnée entre autres parce que vous avez d'autres cordes à votre arc et qui nous aident dans ce centre de référence au quotidien et donc avec qui on essaye de développer un réseau de villes et vous imaginez bien combien c'est compliqué de trouver des rééducateurs spécialisés en pédiatrie dans ce domaine là voilà je vous laisse la parole bonjour à tous donc on va aborder la prise en charge en kinésithérapie alors déjà au niveau du cadre de la prise en charge donc la rééducation c'est la mise en oeuvre de toutes les techniques susceptibles d'améliorer les troubles de la défécation donc grâce à des moyens et une communication qui vont être adaptés à l'âge de l'enfant donc on va employer des techniques comportementales et instrumentales au niveau des principes qu'on va respecter dans notre rééducation donc il faut la maturation du contrôle neurologique de l'enfant qui vont mener à la propreté et à la conscience corporelle quand on parle de maturité du contrôle neurologique on va attendre que l'enfant donc ait à peu près 6 ans pour qu'il ait en fait le réflexe mixionnel qui soit organisé au niveau du tronc cérébral qu'il ait un contrôle volontaire par le cortex cérébral et qu'il ait une disparition des réflexes archaïques donc même à 6 ans la prise en charge elle peut s'avérer compliquée parce qu'on a des enfants qui sont encore parfois un peu immatures avec des séances qui sont assez longues 45 minutes 1 heure chez nous à l'hôpital donc il peut y avoir des difficultés de concentration et on va avoir des prises en charge un peu plus aisées à partir de 8 ans avec des enfants qui ont une meilleure perception de leur corps des meilleures sensations internes et une bonne compréhension des consignes ça nous arrive parfois d'avoir des enfants avant 6 ans mais là on est plutôt sur des propositions de mesures d'hygiène comportementale par exemple aidées à la mise au pot donc dans les principes on va aussi essayer de rester toujours avec un ou plusieurs parents sauf évidemment quand c'est un adolescent il faut respecter la pudeur on va demander aux parents de sortir au moment de l'examen périnéal et évidemment il faut le consentement et instaurer une relation de confiance avec l'enfant et sa famille donc au niveau de la prise en charge on va faire un bilan initial à l'hôpital qui va permettre parfois de commencer des techniques de rééducation et après s'il y a un besoin d'un suivi on va pouvoir le faire soit à l'hôpital si l'enfant habite proche donc on va poursuivre avec des techniques de rééducation adaptées et diversifiées ou alors il peut y avoir un suivi en ville on va essayer de mettre en relation la famille avec des kinésithérapeutes qui sont pas trop loin et donc là les techniques et les outils sont les mêmes au niveau du nombre et de la rythmicité des séances donc c'est vraiment variable selon les cas c'est en général 15-20 séances une fois par semaine deux fois maximum et on va être sur un créneau de 30 minutes en libéral et 45 minutes une heure à l'hôpital alors donc au moment du bilan donc c'est la première consultation avec l'enfant et ses parents c'est vraiment un long temps d'échange avec la famille le patient où on va évoquer donc les antécédents le contexte social et familial donc on va voir s'il y a des troubles urinaires associés on va évidemment évoquer le plan digestif parler donc des douleurs et de l'historique des douleurs et c'est à ce moment là aussi qu'on va donc aborder l'intérêt de la rééducation et vraiment s'assurer que l'enfant ait compris pourquoi il est là parce qu'en général ils ne savent pas trop pour pouvoir avoir son adhésion par la suite donc on va faire un examen donc clinique qui va commencer par un examen abdominal donc on commence par toucher la peau du ventre il y a des cicatrices voir un petit peu la qualité et puis après aller un peu plus en profondeur et si on a eu le consentement de l'enfant on va aller sur l'examen périnéal si on n'a pas le consentement de l'enfant ça arrive parce qu'il y en a qui ne se sentent pas prêts ils ont des peurs ils sont encore immatures c'est pas très grave parce qu'on a eu beaucoup d'informations au moment de l'échange beaucoup de données qui vont permettre la mise en place de conseils de modifications des habitudes de vie après donc au niveau de nos techniques rééducatives donc on commence par proposer des modifications des habitudes de vie donc déjà l'installation aux toilettes donc on va on va expliquer l'importance du relâchement du puborectal donc pour faciliter l'évacuation des selles on va utiliser donc une fiche avec des schémas et on va proposer des accessoires qui vont permettre à l'enfant d'être bien installé sur les toilettes avec un réhausseur un marche-pied un pot pour que vraiment l'évacuation des selles soit plus aisée après on va proposer donc à l'enfant de se présenter systématiquement à la selle après un ou plusieurs repas c'est évidemment dépendant de sa disponibilité des conditions dans la journée et s'il est adhérent à cette idée donc pourquoi après le repas parce qu'il y a l'activation de réflexes gastro-coliques donc avec l'arrivée d'aliments dans les stromas on va avoir un déclenchement d'une motricité intestinale qui va favoriser l'avancement des selles vers le rectum et donc permettre une vidange plus aisée on va aussi insister sur le fait qu'il ne faut pas passer trop de temps aux toilettes donc on va dire inférieur à 7 minutes parce qu'en fait quand on est à la selle c'est vraiment un temps qui est actif dont le but est la vidange complète du rectum donc par une exonération spontanée mais par aussi un temps actif de pousser et donc pour cela on évitera aussi de proposer à l'enfant des distractions on évitera la tablette le téléphone portable des livres des vidéos etc. parce qu'ils ne vont pas rester focalisés sinon sur leurs sensations on veut vraiment qu'ils aient une poussée active alors donc on a aussi on peut proposer aussi donc un calendrier défecatoire un calendrier mixionnel donc là c'est en fait une sorte d'agenda quotidien où l'enfant va pouvoir marquer ses traitements ses lavements ses passages aux toilettes plus ou moins productifs s'il a eu des fuites donc ça ça implique vraiment l'enfant et plus ou moins les parents s'il a besoin s'il a besoin d'être accompagné parce que le but c'est qu'il prenne conscience de son hygiène défecatoire qu'il s'autonomise et ensuite il pourra revenir plus tard avec ce calendrier rempli pour qu'on puisse un peu analyser ses pratiques et puis émettre de nouvelles recommandations voilà si on le suit et ensuite Marep a aussi développé des petits livrets conseils pour comprendre et gérer pourquoi les enfants ont des fuites de pipi de caca comment faire pipi comment faire caca les bonnes positions et donc on vous a mis le lien qui peut être consulté qui est disponible après dans la rééducation on a une approche qui est ostéomusculaire donc on a mis un arbre un petit peu décisionnel donc le but c'est de normaliser les muscles du plancher pelvien c'est à dire d'avoir un tonus qui est adapté un tonus du plancher pelvien adapté donc on va travailler sur la prise de conscience périnéale si le périné et les sphincters sont hypotoniques au contraire on va faire du renforcement et si à l'inverse ils sont hypertoniques on va travailler sur le relâchement davantage ensuite au niveau des muscles du plancher pelvien on va travailler sur le qualitatif et le quantitatif au niveau de la contraction donc travail sur la contraction maximale volontaire sur la force sur l'endurance donc là on a possibilité de cibler plus les fibres musculaires lentes ou les fibres musculaires rapides et on va veiller aussi aux synergies donc on a des bonnes synergies musculaires c'est à dire engager son transverse abdominal au moment de la poussée et on a aussi des mauvaises synergies par exemple au moment de la contraction on va éviter on va s'assurer que l'enfant ne contracte pas les adducteurs les grands fessiers et on va aussi faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'hyperpression abdominale en utilisant les grands droits par exemple donc on va contrôler tout ça donc la prise de conscience périnéale c'est vraiment la base de la rééducation périnéale donc on va utiliser certains outils simples comme des illustrations le miroir pour que l'enfant voit lui-même son anatomie des planches anatomiques un bassin anatomique par exemple on a ça un petit bassin il peut toucher il peut regarder il peut prendre un peu plus conscience donc on va vraiment être très attentif parce que l'enfant apprenne à ressentir contrôler la contraction le relâchement la poussée au niveau des sphincters donc comme j'ai parlé tout à l'heure il ne faut pas qu'il y ait de synergie avec les adducteurs et les fessiers au moment de la contraction il ne faut pas qu'il y ait d'asynchronisme abdominopérinéal lors de la poussée il faut qu'il y ait vraiment une bonne coordination et on va contrôler qu'il n'y ait pas d'hyperpression abdominale c'est à dire l'engagement du grand droit au lieu d'utiliser son transverse qui est vraiment plus adapté à une bonne poussée du coup une fois que l'enfant a conscience de son périnée c'est à dire qu'il a compris ce que c'était à quoi ça servait comment le contrôler on peut passer à la partie vraiment rééducative donc du coup comme on en parlait le loup tout à l'heure si on est face à des muscles du plancher pelvien qui sont plutôt hypotoniques et bien on va vouloir les renforcer pour que les muscles du plancher pelvien soient fonctionnels soient compétents il faut qu'il y ait un bon tonus de base il faut également qu'il puisse se contracter suffisamment longtemps suffisamment fort et suffisamment vite il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser dont l'appareil d'électrostimulation et de biofeedback le phénix en fait on va coller deux électrodes de surface de part et d'autre de l'anus de l'enfant et ensuite ça va enregistrer les contractions des muscles du plancher pelvien et ensuite ça va les retranscrire en fait sur l'écran comme ça il va vraiment pouvoir visualiser la contraction et puis pouvoir aussi l'ajuster donc c'est plutôt du biofeedback positif parce que du coup là on va travailler sur de la contraction soit on veut travailler plutôt sur des fibres toniques donc plutôt endurantes et pas très fortes donc dans ce cas là ça va être l'image sur la gauche donc des contractions sous-maximales mais plutôt maintenues dans le temps sinon on veut travailler sur des contractions sur des fibres plutôt phasiques donc qui vont se contracter fort mais pas très longtemps donc en abscisse on a le temps en ordonnée on a la force de contraction et voilà l'objectif en fait c'est de rester dans le petit tunnel bleu et petit bonus s'il arrive à attraper les avions du coup ça rend la rééducation un peu plus ludique si on est face à un enfant qui a plutôt des muscles du plancher pelvien qui sont hypertoniques et bien on va pouvoir on va vouloir travailler plutôt le relâchement et vérifier également la poussée donc on va vérifier que le temps de relâchement que la sensation en fait du relâchement on va vérifier aussi qu'il n'y ait pas d'asynchronisme au niveau abdominopérinéal c'est à dire qu'au moment de la poussée ce qui peut arriver donc au moment où il va y avoir une pression au niveau abdominal au lieu d'avoir un relâchement au niveau du sphincter anal externe on va avoir en fait une contraction par conséquent ça marche un petit peu moins bien on rencontre souvent en fait ces asynchronismes chez les enfants qui ont un historique un peu de défication douloureuse avec par exemple des fissures anales où du coup il va y avoir une contraction un peu réflexe plus ou moins volontaire et ils peuvent garder en fait ce schéma pendant quelques temps pour pouvoir objectiver aussi la poussée pour que nous on puisse bien le voir parce que parfois c'est pas hyper évident et pour que l'enfant aussi puisse le voir on peut proposer aussi des épreuves d'expulsion du ballonnet en fait ce sont des sondes avec un petit ballonnet au bout qu'on gonfle ou pas pour mimer une selle et on leur demande en fait d'expulser la sonde et le ballonnet du coup ça nous permet de voir s'il y arrive déjà et au moins de voir en fait si ça va dans le bon sens donc en fait si on est bien sur un travail de poussée s'il n'y a pas d'inversion de commande on va également vérifier les hyperpressions abdominales et dans le cadre du travail de relâchement on va plutôt travailler sur du biofeedback comme tout à l'heure mais plutôt négatif c'est à dire donc ça va être l'image sur la droite on va pas chercher du tout des contractions mais on va chercher vraiment on va être le plus bas possible tout en bas de la courbe vraiment le plus bas possible sur la gauche vous avez une petite image une petite photo de la sonde à ballonnet donc il y a la sonde avec le petit ballonnet au bout une sereine pour pouvoir injecter de l'air et de la baseline dernière technique de rééducation c'est l'intégration corticale des muscles du plancher pelvien en fait ça va être un travail de proprioception au niveau du bassin qui va permettre en fait l'intégration au niveau du système nerveux central des muscles du périnée et également des muscles stabilisateurs de cette du bassin en fait de cette zone lombo-abdomino-pelvienne on va travailler en quatre temps d'abord on va travailler tout ce qui est contraction isolée transverse muscles du plancher pelvien puis progressivement on va apporter du mouvement ensuite des déséquilibres et ensuite apporter de la vitesse l'objectif en fait c'est d'automatiser toutes ces synergies musculaires et de les intégrer dans toutes les activités de la vie quotidienne toutes les techniques de rééducation dont on vous a parlé en fait elles sont totalement transposables dans toutes les pathologies fréquentes dans tous les troubles de la défecation telles que les constipations les encoprésies qui sont des pathologies assez fréquentes chez l'enfant et qui sont d'ailleurs en augmentation notamment depuis le Covid comme on a parlé tout à l'heure pour les suivis soit on peut recevoir l'enfant à l'hôpital quand il habite pas trop loin autrement en fait on peut lui proposer un suivi en ville et dans ce cas là on essaye de lui trouver des kinés qui peuvent le prendre en charge près de chez lui il y a pas mal de difficultés qu'on rencontre la première déjà de manière générale trouver un kiné en ville c'est pas toujours facile surtout dans des zones où il y a des aires médicaux et donc forcément paramédicaux la difficulté c'est que ça regroupe deux spécialités c'est à dire que c'est de la rééducation périnéale et en plus c'est de la pédiatrie en sortant d'école de kiné la formation alors on a des notions un peu de rééducation périnéale on a des notions un peu de rééducation pédiatrique mais on ne voit pas du tout la rééducation périnéale pédiatrique c'est une formation qui est clairement insuffisante pour se sentir capable de prendre en charge ce type de pathologie à la sortie du diplôme par conséquent il va falloir faire des formations complémentaires seulement ces formations complémentaires elles abordent souvent les pathologies très fréquentes et il y a peu ou pas du tout d'abord des maladies rares pour les kinés de ville c'est aussi une rééducation qui est un peu chronophage puisque en général il faut rester une demi-heure avec le même patient on ne peut pas pouvoir prendre d'autres patients en même temps et du coup ce n'est pas forcément très lucratif et ça peut en décourager quelques-uns et concernant tout ce qui est le temps de coordination le temps de contact avec les prescripteurs ou avec les kinés qui les envoient ou même les temps de formation souvent c'est du temps perso c'est sur le temps perso et c'est un temps qui n'est absolument pas valorisé qui n'est pas rémunéré en ville autre difficulté qu'on rencontre c'est qu'il n'existe pas d'annuaire regroupant tous les kinésithérapeutes spécialisés en rééducation périnéale d'autre part Célia vous en parlera mieux que moi mais il est extrêmement difficile d'en créer et la mise à jour elle est quasiment impossible puisqu'en fait il y a un gros turnover chez les kinés donc en fait ça nécessiterait qu'on les contacte à chaque fois assez régulièrement pour savoir s'ils exercent toujours au même endroit et s'ils exercent toujours en fait cette spécialité nous ce qu'on utilise c'est l'annuaire de l'EIRPP qui est un organisme de formation privée qui regroupe tous les kinés qui sont passés par leur formation du coup c'est un annuaire qui est très incomplet puisqu'il y a plein d'autres organismes de formation en rééducation périnéale là ça regroupe que ceux qui sont passés chez eux et de plus il n'y a pas de mise à jour régulière donc en fait on peut avoir fait la formation mais pas du tout exercée dans cette discipline et puis on peut avoir déménagé c'est pas tout à fait c'est pas à jour mais ça nous donne quand même une petite base et avec un peu de chance on arrive à trouver quelqu'un de plus il y a les patients aussi ils viennent pas souvent avec ils ont pas souvent des comptes rendus d'hospitalisation ils savent pas toujours bien expliquer en fait ce qui s'est passé et donc du coup ça crée un peu un contexte pour le kiné en ville qui est un peu compliqué avec plein d'informations qui sont manquantes et ça peut en rebuter quelques-uns ce qu'on essaye de faire nous c'est qu'à chaque fois qu'on propose en fait un suivi avec un kiné de ville c'est qu'on essaye de leur donner le bilan qu'on a fait en consultation et à chaque fois en fait on leur remet notre adresse mail et on leur dit qu'on est disponible et qu'ils peuvent nous contacter s'il y a quoi que ce soit et donc on arrive à avoir quelques échanges avec les kinés de ville notamment lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans la prise en charge mais ça reste quelque chose à développer encore voilà donc c'était simplement pour illustrer alors ça c'est l'application qu'on a développée grâce au soutien aussi de l'assistance publique pour justement faire un calendrier d'effectatoire en ligne c'était un petit clin d'oeil qui peut aider aussi les kinés de ville puisqu'il y a un board et un hébergeur de données de santé qui permet d'avoir les données à posteriori ou en live aussi d'ailleurs tout ça pour dire qu'on s'est heurté très vite quand on a voulu développer il y a 15 ans un réseau de kinés de ville formé au Périnée à une fin de non recevoir en fait de la part de certaines instituts de formation qui n'ont absolument pas voulu qu'on publie en ligne les données du reste c'était interdit à l'époque je crois que la législation évolue mais elle ne va pas forcément aussi nous aider et on a beaucoup de mal comme l'a dit Nathalie à mettre à jour ce répertoire de kinés de ville donc on reste toujours avec du papier un petit annuaire du bricolage qui n'est absolument pas satisfaisant une mise à jour qu'on fait nous-mêmes en rappelant des fois les kinés nous-mêmes pour vérifier qu'ils exercent toujours et on est confronté à finalement une absence d'évolution et vous vous êtes contrainte souvent à faire vous-même les rééducations pour en tout cas les enfants qui habitent proches alors c'est dommage parce que c'est une expertise qu'on a développée vraiment in situ c'est inédit en France on est le seul établissement français à faire de la rééducation périnéo-synctérienne de l'enfant dans ce contexte particulier des malformations du périnée mais on a beaucoup de mal à trouver des kinés de ville donc on peut discuter sur aussi les problématiques que vous avez peut-être rencontré vous dans vos réseaux autres mais c'est un vrai souci et c'est dommage aussi de ne pas pouvoir valoriser pourtant on essaye d'intervenir dans des instituts de formation mais ça ne fabrique pas de kinés de ville pour autant voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup c'est une assez bonne illustration de ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire l'importance du personnel paramédical j'aime pas ce terme du tout mais spécialisé dans la prise en charge je vous propose de regrouper les questions sur toute la thématique des réseaux après la deuxième présentation et donc de rester à proximité et donc j'invite le professeur Brigitte Fourou et madame Marine Dossot qui est infirmière d'éducation thérapeutique à nous parler de la surveillance à domicile des enfants sous ventilation non invasive au long cours pour faire passer les diapositives je fais comment merci beaucoup merci beaucoup je suis Brigitte Fourou je dirige l'unité de ventilation non invasive et du sommeil de l'enfant à l'hôpital Necker et je suis ici avec Marine Dossot qui est donc infirmière d'éducation thérapeutique pour la ventilation non invasive donc juste pour vous illustrer un petit peu quel patient ça concerne juste deux diapositives sur la respiration normale pour pouvoir respirer normalement il faut que le cerveau commande les muscles respiratoires qui vont faire rentrer l'air dans les poumons ce qui fait qu'il faut un cerveau qui marche bien qui commande il faut des muscles respiratoires suffisamment performants et il faut également que les voies aériennes soient bien ouvertes avec un poumon fonctionnel ce qui fait que lorsqu'il y a une anomalie de une de ces trois composantes on peut avoir une respiration insuffisante en d'autres mots il y a des maladies où le cerveau ne commande pas c'est les hypoventilations en levée à l'air centrale il y a des maladies que vous connaissez très bien c'est les maladies neuromusculaires où les muscles respiratoires sont également trop faibles pour gonfler la gâche thoracique et faire rentrer l'air également il y a un troisième groupe de pathologie où l'effort pour respirer est rendu trop difficile parce que les voies aériennes les conduits sont trop petits et dans chacune de ces trois situations la ventilation non invasive donc une aide respiratoire qui se fait avec un petit masque posé sur le nez peut corriger et normaliser la respiration en d'autres mots en fonction des maladies la machine peut remplacer le cerveau donc elle délivre à l'enfant par l'intermédiaire du masque un volume une quantité d'air avec un rythme adapté à son âge elle peut aussi remplacer les muscles respiratoires donc faire le travail des muscles respiratoires et lorsque les conduits sont trop serrés trop étroits à ce moment là il suffit d'insuffler de l'air avec une certaine pression pour maintenir les voies aériennes ouvertes donc ça concerne quel enfant alors pour vous donner une illustration je pense que la France est une référence dans le domaine mondial sur la ventilation non invasive puisqu'on est un des pionniers à avoir débuté ce traitement et qu'on a une expertise je dirais exceptionnelle dans le domaine et on est organisé en France aussi en réseau avec 28 centres hospitalo-universitaires où il y a des pneumopédiatres en CHU qui s'occupent des enfants sous ventilation non invasive au long cours puisque ces traitements se font par définition à la maison au domicile donc juste pour vous dire qu'on avait fait une enquête en janvier 2019 et en fait il y avait à l'époque donc en 2019 pratiquement 1500 enfants traités par ventilation non invasive au long cours à domicile en France voyez il y a deux types de traitements PPC c'est pression positive continue donc c'est le traitement ou simplement une pression d'air pour ouvrir les voies aériennes donc ça concerne avant tout les pathologies malformatives de la face de la tête du cou et ensuite vous avez donc la VNI où il y a le volume et la fréquence ça concerne surtout les maladies neuromusculaires et vous allez voir que dans 90 à 95% des cas tous ces enfants ont des maladies rares ou des maladies génétiques voyez ici donc obstruction des voies aériennes voyez trisomie 21 Prader-Willi syndrome de Pierre-Robin craniosténose mucopolisacaridos syndrome de Dijorge syndrome de charge Wiedman-Bekwitz mucolipidose etc donc également des achondroplasies maladies osseuses constitutionnelles etc donc énormément de maladies rares voyez ici certains exemples avec des malformations de la face des syndromes de Goldenard Pierre-Robin pycnodisostose tous ces enfants sont donc traités dans des centres maladies rares d'autres cas craniosténose crouson acondroplasie chérubinisme etc ensuite le deuxième groupe qui a donc besoin d'une ventilation invasive donc un bol d'air qui est administré à l'enfant avec une fréquence régulière c'est avant tout les maladies neuromusculaires donc pris en charge ici dans le centre de référence maladie neuromusculaire mais aussi des maladies du système nerveux central comme des encephalopathies des syndromes de RET des maladies aussi cardio respiratoires et voyez ici par exemple la quantité d'air qui va pouvoir rentrer dans nos poumons est insuffisante lorsque l'enfant a des scolioses très sévères une maladie neuromusculaire une mycopolysaccharidose avec des petits thorax aussi des obésités syndromiques comme le syndrome de Rodanet etc alors bien sûr les enfants ont besoin de technologies particulières alors je passe la mot à Marine excusez-moi j'ai une voix un petit peu réduite pour vous parler du coup des interfaces et des ventilateurs qu'on va installer chez le patient pour qu'il puisse rentrer à la maison donc pour le choix des interfaces on a de multiples interfaces on a un petit choix pour les enfants en pédiatrie mais il y a beaucoup de choix chez l'adulte donc on utilise les masques de l'adulte chez nos enfants à l'aide du coup des prestataires de ville qu'on contacte lorsqu'on installe les VNI ou les PPC chez nos enfants et avec l'aide des prestataires on va pouvoir faire un choix adapté en fonction de l'âge de l'enfant et de sa pathologie pareil pour les ventilateurs on choisit la machine en fonction de l'âge de l'enfant de sa pathologie de son poids et surtout de la modalité de la ventilation et après au long cours lorsque les patients rentrent à la maison on est en lien avec le prestataire et on revoit très régulièrement durant les consultations notamment s'il y a besoin de changer un masque s'il y a un patient qui a un problème pareil il peut contacter le prestataire et nous on communique ensemble sur les problèmes éventuels si besoin il y a des masques du coup quand même spécialisés pour les tout petits comme vous pouvez voir ici le soft baby et puis le wisp girafe du coup qui sont quand même le design ils ont essayé de faire des grands efforts pour que ça soit vraiment très agréable pour les enfants et puis pour les parents aussi que ce soit un petit peu le côté ludique pour le choix de l'interface quand c'est possible alors la partie essentielle pour que l'enfant puisse rentrer à la maison avec la machine c'est l'éducation thérapeutique du coup il y a toute une éducation thérapeutique avant le retour à la maison où on s'occupe de toute la formation des parents pour qu'ils puissent rentrer à la maison en toute sécurité avec les règles de bonne pratique sur l'utilisation du matériel et qu'ils se sentent à l'aise avec l'enfant et la machine à la maison donc on a différents outils lors des mises en route on a donc comme vous pouvez le voir la peluche windy on peut la ventiler du coup ça pour l'enfant il se sent moins seul lors des mises en route on fait participer les parents vraiment à chaque mise en route les parents sont présents durant toute l'éducation de plus on va leur remettre on a un petit livre qui a été fait avec Sparadra la VNI une machine pour mieux respirer du coup c'est avec des mots simples destinés vraiment aux parents ils rentrent à la maison avec ce livret qui les accompagne pour la suite on a aussi une fiche de suivi des connaissances des techniques de la VNI du coup on fait des évaluations en fonction des différentes compétences que les parents acquièrent durant toute l'éducation on a aussi une petite histoire à adapter pour les plus petits Windy le masque magique et puis évidemment on les félicite et on les encourage régulièrement avec des diplômes on a aussi des portes clés des petits stickers vraiment on essaye de au mieux les accompagner et les récompenser tout au long de la mise en route de la machine et puis durant le suivi également alors ça se passe comment c'est sûr qu'on a été obligé d'adapter nos pratiques étant donné le manque de lits à l'hôpital des Caire donc maintenant dans 80% des cas on débute une ventilation invasive en hôpital de jour c'est à dire qu'on n'hospitalise plus les enfants ils viennent en consultation le matin on leur explique ils déjeunent les petits font une sieste les grands font un moment de temps calme et en fait l'initiation et toute l'explication se fait sur une seule journée pourquoi c'est possible puisqu'il y a un relais qui est pris avec le prestataire donc on travaille avec des prestataires de domicile qui sont formés spécifiquement à la pédiatrie et qui vont revoir les parents et l'enfant le soir de la sortie ils retournent également la semaine après Marine fait des appels téléphoniques réguliers le lendemain à 48 heures etc donc il y a vraiment un suivi extrêmement serré dans les suites immédiates de la mise en route ensuite on revoit systématiquement les enfants au minimum un mois après la mise en route à 3 mois et ensuite le minimum réglementaire c'est tous les 6 mois chaque fois qu'on voit l'enfant de nouveau en consultation à l'hôpital il a été vu préalablement par le prestataire de domicile à la maison qui a récupéré toutes les données informatiques enregistrées dans la machine de l'enfant pour qu'on puisse avoir de manière objective et réelle la qualité de la respiration de l'enfant avec la machine et également son observance et bien sûr en fonction de l'âge en fonction de la compréhension du patient etc on peut faire des visites supplémentaires avant la consultation ce qu'on fait c'est récupérer les données machines toutes les machines ont maintenant une carte informatique sur laquelle sont enregistrées toutes les données de la respiration la quantité d'air qui rentre la fréquence respiratoire les pressions délivrées etc et aussi nous on a montré que même si l'enfant dormait parfaitement bien avec la machine il ne se plaignait plus de rien etc il fallait obligatoirement contrôler quand même le taux d'oxygène et de gaz carbonique pendant la nuit parce qu'ils pouvaient très bien être anormaux alors que l'enfant ne se plaint de rien et qu'il utilise très bien sa machine donc ça c'est une première observation très importante il faut faire des contrôles même quand ça va bien ensuite on a fait un deuxième travail pour montrer que c'était parfaitement possible de faire ces enregistrements à la maison avec le prestataire qui vient déposer le matériel qui revient le lendemain pour le récupérer les résultats et nous l'envoyer à l'hôpital c'était moins cher plus confortable et bien sûr pour les familles et surtout on a montré que même les résultats à la maison étaient meilleurs que ceux faits à l'hôpital avec bien sûr une économie de santé extrêmement importante donc c'est grâce à ces travaux qu'on a réussi à obtenir un remboursement spécifique pour la ventilation non-invasive au long cours en France pour les prestataires de domicile alors pendant la consultation on va vérifier l'utilisation la tolérance de la machine et du masque du coup c'est là qu'on revoit pendant la consultation s'il y a des soucis avec le masque et après la consultation moi je vais contacter le prestataire pour faire le point avec lui et voir s'il y a besoin de changer l'interface vérifier ou rajouter des accessoires pour le confort du patient et du coup le prestataire ira au domicile après la consultation pour faire ses ajustements on va évaluer du coup le sommeil de l'enfant les bénéfices ressentis là on va vérifier également l'état du matériel s'il y a un souci quelconque on peut faire la propreté oui aussi et les problèmes éventuels de la ventilation alors bien sûr le but c'est que l'enfant n'ait pas cette machine toute sa vie en dehors par exemple des maladies progressives qui ont les maladies neuromusculaires et par exemple dans les malformations de la tête et cou la PPC sert d'attente à une chirurgie correctrice pour lesquelles le plus souvent l'enfant doit avoir un âge minimal d'accord donc en fait nous sommes un traitement d'attente et le but c'est que à la fin de l'adolescence avant l'âge adulte il puisse être complètement sevré de la machine grâce à une prise en charge multidisciplinaire ORL maxillofacial neurochirurgical orthodontique etc. donc c'est sûr que pour le suivi en fonction de la pathologie et de l'âge on fait des enregistrements sans la machine avant ou après une chirurgie adaptée alors voyez juste un exemple ici pour vous montrer les données que nous donnent les cartes informatiques des machines voyez ici une donnée sur un mois voyez qu'en haut chaque barre représente une nuit et plus la barre est haute plus le nombre d'heures que l'enfant a dormi avec la machine est important et voyez en bas les pressions voyez les fuites éventuelles etc. on veut également on peut également à l'aide de la carte machine regarder cycle respiratoire par cycle respiratoire de manière extrêmement précise la respiration de l'enfant voyez par exemple en haut voyez les petites oscillations qui montent en fait il y a des fuites le masque est mal posé il y a de l'air qui sort entre le visage de l'enfant et le masque ça fait que la machine pousse plus fort mais l'air va à l'extérieur va pas dans les poumons donc grâce aux cartes machine on peut regarder tout ça et on n'a pas besoin de faire un enregistrement du sommeil complet à l'hôpital pour contrôler tout ça et le corriger et bien sûr les barres vertes représentent la durée d'utilisation vert quand la durée est suffisante rouge quand elle est insuffisante voyez ici une gazométrie nocturne donc là c'est des petits appareils que les prestataires peuvent acheter pour les enfants avec un petit capteur ici qui se mâle l'oreille vous voyez en rouge le taux d'oxygène en vert le taux de gaz carbonique vous voyez que cet enfant il a un enregistrement qui montre encore la persistance d'anomalies ce qui nécessite l'adaptation des réglages donc en fait grâce à tous nos travaux qu'on a fait chez l'enfant on a obtenu en 2017 en fait par le comité économique des produits de santé un remboursement tout à fait spécifique pour l'enfant qui est beaucoup plus cher que l'adulte pour que le prestataire puisse acheter des masques adaptés des machines adaptées qui sont plus chères pour l'enfant que pour l'adulte donc on a un forfait spécifique pour la pédiatrie juste comparaison 65 euros par semaine pour un enfant de moins de 6 ans 45 pour 6 à 16 ans pour 17 euros ou moins pour un adulte ce qui permet vraiment aux prestataires de faire un travail de qualité et aussi on a obtenu le remboursement pour les prestataires de 2 enregistrements de gazométrique par an par enfant ce qui fait donc une économie d'hospitalisation et pareil pour la ventilation non-évasive donc juste pour conclure le nombre d'enfants sous VNI augmente il a été multiplié par 20 en France en 20 ans les pathologies sont essentiellement des maladies rares mais le suivi se fait à domicile en lien avec des prestataires qui doivent être formés à la VNI de l'enfant l'intérêt des données machine et maintenant aussi avec la télétransmission n'est plus à démontrer ainsi que les enregistrements faits à domicile et surtout maintenant on travaille aussi beaucoup sur la télétransmission des données de la machine directement aux prestataires qui nous les renvoient ensuite à l'hôpital et chose très importante puisqu'il s'agit de maladies rares il est absolument nécessaire que ces enfants soient pris en charge par une équipe pédiatrique multidisciplinaire expérimentée merci beaucoup merci beaucoup pour cette très belle présentation qui comme la présentation précédente démontre l'importance le caractère indispensable d'avoir des compétences qui sont je dirais exceptionnelles donc les deux communications sont maintenant ouvertes à toutes vos questions je voulais faire une petite bravo à toutes les deux équipes bien entendu je crois que ce qui est très important dans ce que tu as montré Brigitte c'est l'importance de démontrer l'efficacité le besoin d'une technique pour qu'elle puisse être enregistrée comme indispensable et soutenue et qu'il faut commencer par ces évaluations la démonstration qui peut être extrêmement lourde dans des maladies reins mais pour qu'après les portes s'ouvrent en fait c'est le fait d'avoir des publications internationales avec ces résultats qui ont convaincu en fait le CEPS de faire un remboursement spécifique adapté pour l'enfant et on est le seul pays au monde mais ça a été en combat parce que pendant un an et demi j'ai fait face à 80 j'y dirais prestataires pneumologues adultes etc qui n'étaient pas d'accord mais je crois que les faits une fois qu'ils sont démontrés acceptés publiés sur le plan international il n'y a pas de discussion et c'est un exemple pour d'autres pays qui vont prendre qui se basent en fait sur l'expérience française pour reproduire et essayer d'obtenir la même chose pour les enfants dans leur pays merci pour eux est-ce que vous avez rencontré d'après ce que j'ai compris vous avez le même genre de difficulté ou en pire pour la prise en charge et la reconnaissance de la prise en charge de ces rééducations très très spécifiques nous on s'est heurté alors on travaille aussi avec des prestataires privés du coup pour tout ce qui est les sondages à domicile à l'école surtout puisque après ce sont les parents qui sont autonomisés ou les lavements mais concernant la rééducation périnéo-sphinctel on s'est heurté à l'institut français de périnéologie pour ne pas la nommer qui voyait en nous une concurrence en fait et le fait d'afficher et on s'est rencontré on a longuement discuté le fait d'afficher en ligne ce qu'on voulait faire nous sur le site Marep alors moi de manière très très naïve je voulais faire une carte de France avec tous les kinés il y a eu une levée de bouclier en disant mais nous on a notre réseau nous on travaille entre nous et venez pas nous faire de la concurrence et c'est vrai qu'on n'a pas dit notre dernier mot à l'ARS il y avait quelqu'un qui travaillait dessus on n'a pas eu de nouvelles ça fait deux ans il y a eu le Covid entre temps qui justement travaillait sur une carte de France des rééducations périnéales parce que ça sert aussi pour le postpartum ça sert aussi pour les adultes ça sert à plein d'autres personnes et chez les petits-enfants l'encopréésie est un fléau j'en vois de plus en plus alors que c'est une maladie fréquente ils ne savent pas où aller et donc ils viennent au centre maladie rare et donc ça c'est une parenthèse mais c'est vrai qu'on se heurte et finalement on finit souvent avec des prestataires privés malheureusement parce que je pense que vous votre prestataire est privé alors nous on travaille avec des prestataires de domicile privés ou pas privés c'est des prestataires de domicile mais dans le CEP c'est marqué qu'il faut qu'ils soient formés à la pédiatrie et c'est que nous on travaille avec quatre prestataires principalement mais on travaille avec des prestataires sur toute la France voire dans les dom-toms et à l'étranger il faut qu'ils aient une formation à la pédiatrie c'est obligatoire c'est marqué on a eu nous on a un problème un peu similaire sur les sondages à l'école et la seule voie qu'on a trouvé pour se sortir de l'impasse parce qu'aucune infirmière ne veut passer deux, trois fois, quatre fois à l'école pour sonder pour 15 euros par jour c'est des prestataires aussi qui ont des réseaux eux qu'ils ont en off on va dire mais il faut obtenir un remboursement vous voyez par exemple là pour les enregistrements gazométriques à la maison c'est 160 euros par enregistrement ça a été calculé parce que ça compte le trajet du technicien au domicile aller-retour et l'achat du matériel qui coûte cher aussi mais c'était quand même beaucoup moins onéreux qu'une nuit d'hospitalisation à l'hôpital pour ça alors la rééducation est remboursée par la sécu donc on n'a pas ce problème là voilà je ne sais pas s'il y a des représentants d'ARS ici mais je pense que c'est avec eux qu'on va pouvoir avancer sur l'affichage d'un réseau merci merci beaucoup on va peut-être arrêter là parce qu'on a un petit peu dépassé le temps et qu'on va essayer de rester dans le timing on continue merci infiniment je crois qu'il faut tout démontrer et démontrer finalement l'économie qu'on fait dans un investissement initial qui demande un remboursement l'économie finalement pour la santé que ça représente et c'est ça c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille soutenu par nos instances si possible parce que c'est un sacré boulot donc on continue avec les centres de référence leur travail de recherche clinique adossé à leur laboratoire et de résultats très concrets pour les patients et donc le prochain orateur est Pascal Houllier qui est à Pompidou et qui va nous parler en fait d'une comment un anticorps je lis ton titre Pascal un anticorps imite une maladie génétique rénale correction par un traitement de l'immunité donc quelque chose de très concret pour les patients le temps que Pascal s'installe je voudrais dire que dans toute cette journée il y a eu un appel à communication auprès de tous les centres de référence de notre GH c'est à dire pas seulement Necker mais aussi Pompidou et Cochin et que s'il y a beaucoup de Necker aujourd'hui c'est d'abord qu'il y a beaucoup plus de centres de référence par la politique génétique sur la génétique en fait depuis longtemps à Necker mais c'est qu'il y a eu plus de réponses de Neckerien que de mes collègues pour mille raisons de vacances etc. et que l'année prochaine évidemment on va renforcer un petit peu la communication pour que nos collègues adultes de Cochin et de Pompidou puissent aussi être bien participants et bien actifs voilà je te laisse la parole Pascal tu nous laisses la parole je vous laisse excuse moi excusez moi tous les deux je vous laisse la parole je m'excuse donc on va parler de déguisement puisque c'est la saison des déguisements aussi donc on va parler et comme il s'agit de maladie rénale il faut quand même que je passe un tout petit peu de temps à vous expliquer quel est le rôle principal du Rhin et en fait le rôle principal du Rhin c'est de pouvoir ne pas se poser de questions sur la quantité et en bonne partie la qualité de ce qu'on boit et de ce qu'on mange tous les jours et pourtant de rester en vie s'il y a un organe et un seul qui nous permet de faire ça c'est le Rhin et on sait habituellement ou on considère habituellement que ah bah ça marche pas l'animation on considère habituellement que le Rhin c'est un filtre alors c'est bien plus que ça en fait ça commence par un phénomène de filtration là vous voyez du sang qui s'écoule dans un vaisseau et puis une bonne partie de ce sang est filtré et heureusement que ça s'arrête pas là parce que la quantité de liquide qui est filtré tous les jours chez un adulte c'est pas loin de 200 litres donc si on se débarrassait des 200 litres ça nous poserait quelques problèmes assez rapidement et la partie la plus importante de ce qui va se produire dans le Rhin se produit après le filtre dans un long tuyau qui a une forme assez compliquée qu'on appelle le tubule rénal et ce tubule rénal va finalement récupérer la plus grande partie de ce qui a été filtré mais en choisissant et alors pour choisir ce tubule rénal qui est composé de cellules évidemment qui sont représentées ici comme des rectangles bleus qui bordent ce tuyau avec le liquide qui s'écoule à l'intérieur et équipé de protéines qui sont très spécialisées et qui vont récupérer par l'intermédiaire des cellules ce qu'on a besoin de récupérer donc on récupère beaucoup d'eau on récupère beaucoup de sodium on récupère beaucoup de potassium etc et chaque système de transport à travers les cellules est un système qui est très spécialisé donc qui laisse passer des molécules qui ont des caractéristiques bien définies et pas les autres quand ce système ne fonctionne pas il n'y a pas de possibilité de réabsorption et ça crée des maladies rénales il y a beaucoup de maladies rénales qui sont dues à ces anomalies de transport et ces systèmes sont des systèmes qui sont contrôlés en particulier par des hormones qui vont dire si ça a le droit de passer ou si ça n'a pas le droit de passer à un moment donné en fonction de la quantité qu'on a ingurgité sans y réfléchir vous avez tous remarqué que la quantité d'urine que vous éliminez est à peu près proportionnelle à la quantité de liquide que vous avez ingéré plus on boit et plus on élimine autrement les choses se passent très très mal et ce genre de choses se fait sans qu'on ait besoin d'y penser parce que le contrôle de ce phénomène est un contrôle qui est d'une qualité exceptionnelle ces transports à travers les cellules consomment de l'énergie donc on utilise une partie de l'énergie que l'on consomme tous les jours à réabsorber des choses à travers le tubule dréna et puis pendant très longtemps les gens se sont intéressés à ce qui se passait entre les cellules à travers les cellules et pas du tout à ce qui se passait entre les cellules et beaucoup plus récemment la réalité qu'à travers les cellules il y a des transports que ces transports sont quantitativement importants que ces transports sont qualitativement importants et que ces transports sont contrôlés et apparu et a créé un mini séisme quand même il ne faut pas exagérer dans le monde du transport à travers les épithéliums parce que c'était une notion qui était complètement ignorée et les phénomènes qui se produisent à travers les cellules en termes de transport sont le fait de protéines qui sont extrêmement spécialisées qui ne sont exprimées qu'à cet endroit là et qui s'appellent des clodines donc vous avez ici une clodine et puis toute une déclinaison de clodines donc chez les humains on en compte entre 25 et 30 qui ont toutes des caractéristiques spécifiques et qui vont en particulier déterminer ce qui a le droit de passer et ce qui n'a pas le droit de passer et probablement avec l'évolution donc ça s'est produit sans doute il y a très longtemps certaines clodines se sont spécialisées dans la propriété de laisser passer du calcium et du magnésium à travers les cellules du rein et ces clodines sont exprimées dans certains endroits spécifiques du rein qui sont donc importants pour la réabsorption du calcium et du magnésium et deux clodines sont capables de faire ça la clodine 16 et la clodine 19 et évidemment quand ça ne fonctionne pas le rein n'est pas capable de réabsorber normalement les quantités de calcium et de magnésium on perd du calcium et du magnésium par voie rénale ça a un certain nombre de conséquences dont une fatigue qui est en général intense mais des complications neuromusculaires qui peuvent être extrêmement graves et bien entendu là dedans et pardon et des dépôts de minéraux à l'intérieur des reins ce qu'on appelle une néphrocalcinose qui va s'accompagner d'une dégradation de la fonction rénale progressive qui peut nécessiter le recours à la dialyse et à la transplantation rénale et bien entendu dans ce cadre là on trouve des maladies génétiques c'est à dire que les variants génétiques de Claudine 16 ou de Claudine 19 créent un syndrome qu'on appelle le syndrome d'hypomagnésémie familiale avec hypercalciurie et néphrocalcinose on perd du magnésium on perd du calcium en quantité extrêmement grande on calcifie les reins et on crée une insuffisance rénale chronique c'est une maladie génétique qui existe dès l'enfance donc elle est due à une anomalie d'expression de fonction de ces deux Claudines ici qui sont exprimées à un endroit spécifique du Rhin qu'on appelle la branche large ascendante de l'anse de Henley on peut visualiser Claudine 16 on pourrait visualiser Claudine 19 elle aurait exactement la même tête parce qu'elles sont exprimées exactement au même endroit donc là vous avez l'image d'un anticorps qui marque Claudine 16 qui fait le pourtour d'une cellule qui est exprimée dans ce segment du tubule rénal vous je ne sais pas mais moi je trouve que c'est d'une délicatesse qui est absolument remarquable de la dentelle et en plus c'est utile donc comme je vous l'ai dit c'est une maladie génétique et ce qu'on va vous montrer c'est que et bien et pas que et il y a quelques années un patient de 71 ans a commencé à développer en quelques semaines des formillements de plus en plus intenses des crans musculaires de plus en plus intenses une faiblesse musculaire de plus en plus intense suffisamment intense pour que il se fasse hospitaliser ou il soit nécessaire qu'il soit hospitalisé et sans rentrer dans trop de détails les examens sanguins qui ont été réalisés quand il a été hospitalisé étaient que montraient que sa concentration de magnésium dans le sang était extrêmement basse sa concentration de calcium dans le sang était extrêmement basse et que au contraire il avait des quantités anormalement élevées de magnésium dans l'urine et de calcium dans l'urine donc il était incapable de réabsorber normalement le calcium et le magnésium et en plus il était en train de développer une insuffisance rénale dont vous allez voir tout à l'heure comment elle s'est développée donc en fait ce patient avait un syndrome de perte rénale de calcium et de magnésium exactement comme un enfant qui naît avec une anomalie génétique de Claudine 16 ou de Claudine 19 sauf que lui il avait 71 ans et que deux ans auparavant sa magnésémie et sa calcémie étaient parfaitement normales donc bonjour je m'appelle Caroline Berthoy donc je travaille avec Pascal Houillet au laboratoire donc je vais vous expliquer ce qu'on a fait finalement pour comprendre le mécanisme de la maladie de ce patient donc on pensait qu'il avait une présentation clinique comme la maladie génétique mais finalement il n'y avait pas d'argument pour la maladie génétique à la fois parce qu'il avait une magnésémie normale et aussi parce que les analyses génétiques ont montré qu'il n'avait pas de variant et de mutation génétique de la Claudine 16 et de la Claudine 19 et donc on s'est demandé s'il n'avait pas un anticorps enfin quelque chose d'acquis qui se serait développé et qui agirait au niveau des Claudine donc de ces protéines qui sont au niveau des attaches cellulaires et qui permettent de récupérer le magnésium et le calcium dans les reins donc on avait cette hypothèse et on s'est dit qu'on allait utiliser le plasma et le sérum du patient donc c'est la partie du sang qui contient les anticorps et qu'on allait essayer de le mettre sur des coupes de reins de souris et donc en fait on peut récupérer les reins les congeler ensuite faire des petites coupes très fines des reins et faire des marquages histologiques on a fait ça à partir de reins de souris qui sont normales et puis à partir de reins de souris qui sont génétiquement modifiés c'est à dire qu'elles n'expriment pas la Claudine 16 sur ces coupes de reins on a mis le sérum du patient et puis le sérum de patient témoin comme témoin négatif sur d'autres coupes et en fait on peut révéler la présence du sérum du patient grâce à un anticorps dirigé contre les anticorps humains qui était marqué en vert donc tous les marquages verts correspondront en fait à la manière de révéler les anticorps du patient on a mis également sur la même coupe un anticorps qui était dirigé contre une autre protéine qui est un autre transporteur ionique qui est spécifique du segment du tuyau ou du tubule d'intérêt puisque vous avez vu qu'il y a plein de segments différents et donc on a besoin de visualiser sur la coupe quel est notre segment d'intérêt et donc vous pouvez voir ici en rouge on a le marquage de notre tubule d'intérêt et finalement quand on met le plasma du patient donc la partie du sang qui contient les anticorps on voit un marquage vert ici apparaître qui a le même aspect que celui qu'on vous a montré tout à l'heure avec des anticorps commerciaux donc un marquage très délicat un peu comme une route de montagne et donc ça ressemble à un marquage de protéines des jonctions serrées c'est à dire des attaches entre les cellules quand on superpose les deux images on voit bien que le marquage vert qui est lié aux anticorps du patient se trouve bien dans la partie du tuyau du tubule qui nous intéresse maintenant quand on met on fait la même expérience avec le plasma du patient mais qu'on met sur des coupes de souris qui n'expriment pas la clodine 16 puisqu'elles sont génétiquement modifiées vous pouvez voir qu'on a toujours le marquage rouge on a toujours nos segments tubulaires d'intérêt mais par contre on n'a plus le marquage vert donc il n'y a plus de marquage par le plasma du patient on s'est demandé aussi est-ce que le marquage qu'on avait obtenu avec le plasma du patient était spécifique au patient ou est-ce qu'on pouvait retrouver ça avec le plasma d'autres patients donc c'est pour ça qu'on a testé le plasma de plusieurs témoins et donc quand on met le plasma de témoins sur du rein de souris normal ici on a ici le segment tubulaire qui nous intéresse et vous voyez en vert qu'il n'y a pas de marquage avec le plasma témoin donc le marquage qu'on avait obtenu était spécifique du plasma du patient et donc spécifique des anticorps du patient puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de marquage quand il n'y avait plus d'expression de clodine 16 notre hypothèse était que cet anticorps développé chez le patient marquait la clodine 16 et donc on a fait des coupes sériées c'est à dire on a pris deux coupes d'affilée pour lesquelles on a fait des marquages un marquage avec un anticorps à droite en rouge dont on sait qui marque la clodine 16 donc toujours avec ce marquage très contourné très spécifique et vous voyez qu'avec le marquage avec le plasma du patient en vert finalement on marque exactement les mêmes zones d'intérêt ici par exemple et on retrouve le même marquage ici en rouge donc en fait avec le plasma du patient on marque des zones qui expriment la clodine 16 et donc pour pouvoir être plus certain que cet anticorps était dirigé contre la clodine 16 on a pris un modèle cellulaire qui sont des cellules en culture qui proviennent du segment tubulaire donc du segment du tuyau qui nous intéresse dans le rein elles sont mises en culture dans des boîtes et dans ces cellules on peut faire exprimer certaines protéines et donc on a fait exprimer dans certaines cellules la clodine 16 humaine dans d'autres cellules la clodine 19 et dans un troisième groupe de cellules la clodine 10 et on peut faire le même type de marquage en immunofluorescence donc on a mis le plasma du patient sur ces cellules ou le plasma de témoin qu'on révèle à nouveau avec un anticorps dirigé contre les anticorps marqués en rouge donc tous les marquages rouges correspondront au marquage du plasma du patient et on peut repérer la clodine d'intérêt avec un autre anticorps qui est marqué en vert et donc on va regarder la partie haute donc ici vous avez des cellules qui expriment la clodine 16 qui est révélée avec le marquage vert et donc quand on met le sérum du patient sur ces mêmes cellules vous voyez qu'on obtient un marquage et quand on superpose les deux images ici on voit exactement enfin là où il y a du marquage rouge il y a du marquage vert donc le marquage rouge est au niveau des zones qui expriment la clodine 16 si on fait la même expérience mais avec un sérum de patient contrôle donc il n'y a pas la même maladie vous voyez qu'on n'obtient aucun marquage avec le sérum du patient contrôle alors qu'on a bien en vert la clodine 16 qui est exprimée on a fait la même expérience avec des cellules qui expriment la clodine 19 pour voir si le marquage était spécifique de la clodine 16 ou pas et donc là on a la clodine 19 ici qui est bien exprimée qui est en vert dans nos cellules et vous voyez que le sérum du patient qui est mis ici sur ces cellules n'entraîne pas de marquage donc il n'y a pas de fixation des anticorps du patient sur la clodine 19 quand on superpose les deux images on ne voit que du vert de même quand on met le sérum d'un patient contrôle sur des cellules qui expriment la clodine 19 ici on n'a pas de marquage avec le sérum du patient contrôle on a fait la même expérience avec des cellules qui expriment la clodine 10 donc on a la clodine 10 ici en vert qui est bien exprimée dans nos cellules et quand on met le sérum du patient il n'y a pas de marquage rouge au niveau de ces cellules vous voyez qu'on voit toujours que du vert il n'y a pas de marquage par le sérum du patient de même le sérum des contrôles ne donne pas de marquage lorsqu'on le met en présence de clodine 10 donc finalement on avait un marquage avec le sérum du patient qui était spécifique puisqu'on ne retrouve pas ce marquage en présence d'autres sérums témoins et puis ce marquage n'était retrouvé qu'en présence de la clodine 16 on a voulu montrer que les anticorps qu'avait développé le patient qui lui provoquait probablement ses anomalies biologiques c'est à dire sa perte rénale la fuite dans les urines de magnésium on a voulu voir si on pouvait reproduire cela chez l'animal et donc on a purifié les anticorps du patient et on les a injectés chez le rat et donc on a fait ça chez 4 rats différents ce sont les courbes en rouge donc vous voyez qu'on injecte les anticorps du patient chez 4 rats en rouge et donc on voit que ici l'excrétion urinaire de magnésium en fonction des jours finalement augmente avec le temps une fois qu'on a injecté les anticorps du patient dans la veine du rat on a fait la même chose avec les anticorps d'un patient en contrôle en noir et vous voyez que quand on injecte d'autres anticorps d'un autre patient qui n'a pas la maladie de ce patient là on ne provoque pas d'augmentation de l'excrétion urinaire de magnésium et donc si on revient sur l'histoire clinique de ce patient vous avez en vert la courbe avec les valeurs de calcium dans le sang de concentration de calcium dans le sang avec le rectangle vert qui correspond à la zone de normalité en orange il s'agit de la courbe de concentration de magnésium dans le sang avec également le rectangle orange qui montre la zone de normalité et en bleu c'est la courbe de créatinine dans le sang qui est un reflet une mesure qui permet d'apprécier la fonction des reins donc on voit qu'au départ au début de son histoire ce monsieur avait une fonction rénale normale avec une magnésémie normale et une calcémie donc une concentration de calcium dans le sang normal et quand il consulte à l'hôpital pour ses crampes et ses faiblesses musculaires il a un chiffre de calcium qui est bas un chiffre de concentration de magnésium qui est pardon qui est ici qui est également basse et puis il a une fonction rénale qui s'est un petit peu dégradée et au cours de son histoire il a monté la créatinine dans le sang a augmenté ce qui veut dire que les reins fonctionnaient moins bien à ce moment là il a eu une biopsie rénale qui montrait qu'il avait une atteinte des tubules et puis c'est là où on a mis en évidence au laboratoire qu'il avait probablement un anticorps dirigé contre la clodine 16 et donc on lui a proposé un traitement qui a consisté en des échanges plasmatiques c'est à dire que le but des échanges plasmatiques est de retirer l'anticorps qui lui donnait sa maladie et puis du rituximab qui est un traitement qui joue aussi sur l'immunité qui joue sur les lymphocytes B qui sont les lymphocytes qui produisent les anticorps et donc grâce à ce traitement on voit que la créatininémie au niveau de la courbe en bleu a rebaissé donc ça veut dire que la fonction rénale s'est améliorée néanmoins le magnésium dans le sang ne s'est pas normalisé et au cours de son histoire finalement quelques années trois ans plus tard on voit que la fonction rénale se dégrade à nouveau avec la créatinine qui remonte ici et en fait ça correspond à un moment où on a découvert une tumeur du rein du rein droit et on lui a retiré cette tumeur donc on a retiré le rein droit ce qui explique pourquoi la créatinine a monté et on voit qu'il y a à ce moment là une normalisation de la magnésémie donc du magnésium enfin pas une normalisation mais une augmentation de la magnésémie et donc une de nos hypothèses vous voyez ici la tumeur du rein droit au scanner une de nos hypothèses était de savoir est-ce que cette tumeur finalement avait provoqué généré l'existence de cet anticorps dirigée contre la clodine 16 et donc on a analysé cette tumeur au laboratoire pour voir si elle exprimait fortement la clodine 16 donc on voit ici deux tumeurs contrôlent d'autres patients et qui expriment faiblement la clodine 16 on voit ici le rein normal de ce patient qui exprime également faiblement la clodine 16 et finalement ici la tumeur de ce patient qui exprimait très fortement la clodine 16 donc une des hypothèses c'est que cet auto-anticorps donc l'anticorps dirigé contre la clodine 16 qui a entraîné cette maladie acquise chez le patient avec une perte rénale de magnésium pourrait être en lien avec cette tumeur donc il s'agit de la première description d'une maladie qui imite une maladie génétique rare donc qui était l'hypomagnésémie familiale avec hypercalciurie et néphrocalcinose mais qui dans ce cas là a une maladie acquise secondaire à la présence d'un anticorps qui est dirigé contre une protéine des attaches des cellules qu'on appelle les clodines et donc le diagnostic pour ce patient a été permis grâce à une collaboration entre un service clinique où a été pris en charge ce patient et un laboratoire de recherche et donc la collaboration entre la clinique et la recherche est particulièrement importante pour la prise en charge des maladies rares donc je vous remercie puis je remercie toutes les équipes qui ont participé à la prise en charge de ce patient merci à tous les deux merci Pascal est-ce qu'il y a des questions des commentaires c'est un très beau cas qui illustre bien la conclusion c'était une tumeur maligne bravo c'est vraiment très élégant toute la démonstration juste une petite question pourquoi vous n'avez pas utilisé les souris KO Claudine 10 et 19 vous ne les aviez pas ? vous avez été prises sur les modèles cellulaires ? non à l'époque on n'avait pas la souris Claudine 19 knockout et la souris Claudine 10 knockout en fait on n'a pas eu le temps de développer ce point là dans la présentation mais donc vous avez vu initialement dans la présentation il y a certaines jonctions serrées donc certaines attaches des cellules dans ce segment du tuyau qui expriment Claudine 10 et d'autres qui expriment Claudine 16 et Claudine 19 et en fait chez la souris Claudine 10 knockout qui est génétiquement modifiée qui n'exprime plus la Claudine 10 il y a un envahissement des jonctions serrées par la Claudine 16 et la Claudine 19 donc toutes les jonctions serrées toutes les attaches entre les cellules expriment Claudine 16 et Claudine 19 donc on a mis effectivement le sérum du patient sur les reins qui n'expriment pas Claudine 10 mais en fait ces reins expriment Claudine 16 et Claudine 19 donc il y avait toujours un marquage Autre question commentaire c'est important de souligner cette belle collaboration entre cliniciens et laboratoires de recherche retour à la clinique aux patients et c'est comme ça que ça doit fonctionner c'est une très belle très belle démonstration très élégante comme ça a été dit merci merci beaucoup alors j'ai le plaisir d'accueillir Smaïl Atrabia avec qui on a travaillé justement à propos de Claudine 10 mais qui va nous parler de thérapie innovante au cours des dysplasies ectodermiques avec un sous-titre qui est poursué et un peu plus non mais c'est pour que je puisse afficher mon topo je vous en prie ça doit être risqué tout le monde c'est bon non mais c'est bon non mais c'est bon Moi, je suis dermatologue et donc l'organe qui nous intéresse, c'est celui là, c'est la peau. Et la peau, c'est un organe qu'on ne voit que quand il est abîmé, que quand il est marqué, finalement, et on ne le voit pas trop sinon. Et on oublie que c'est le plus grand organe de notre corps, que c'est le plus lourd et que c'est un organe de relation et l'organe du toucher en particulier, puisque l'ensemble de récepteurs qui permettent le toucher. Il y a eu en particulier un prix Nobel il y a à peine quelques années sur le toucher, concerne la peau avant de concerner la terminaison nerveuse. Et donc la peau, c'est aussi les cheveux et les poils. Et vous avez ici l'affiche d'une prochaine exposition au musée d'art décoratif qui commencera au mois d'avril sur les poils et les cheveux dans la mode. C'est aussi les ongles et comme vous le voyez sur les photos, on a un enfant qui a une allopécie partielle, c'est à dire une raréfaction des cheveux. Et vous voyez des anomalies des ongles et ses ongles et ses cheveux et l'épiderme sont fabriqués à partir d'un ensemble de cellules qui s'appelle l'ectoderme. Et comme la fabrication ne se fait pas bien, ça s'appelle une dysplasie ectodermique. Mais vous allez me dire, les cheveux et les ongles, finalement, ça ne pose pas trop de problèmes dans la vie quotidienne, sauf qu'on a deux autres dérivés ectodermiques qui sont importants, qui sont les dents. Et donc, les enfants qui ont une dysplasie ectodermique vont avoir des anomalies de nombre et de formes des dents et une autre structure qui est la glande sudorale. Et donc, les personnes qui ont une dysplasie ectodermique vont avoir, dans la majorité des cas, une diminution ou une absence de sudation. Ça peut être confortable de ne pas transpirer, mais en fait, ça gêne énormément le quotidien. On a du mal à réguler sa température corporelle lorsqu'il fait chaud à l'extérieur et on ne se sent pas bien au delà de 25, 26 degrés Celsius à l'extérieur de température environnementale. On peut avoir des crises convulsives et cette glande sudorale, elle participe à l'équilibre de la peau et de l'épiderme, puisqu'elle, en dehors de réguler la température, elle secrète des protéines qui ont une activité antimicrobienne et elle sert d'arrimage à la régénération épidermique pour les cellules qui permettent la régénération de l'épiderme. Et pour rebondir sur la présentation précédente, la clodine 10 est l'une des protéines de la glande sudorale. Et donc, vous voyez, vous avez vu ces dysplasies ectodermiques et en particulier la forme anhydrotique avec que des I et pas de Y, parce que c'est une absence de glande sudorale et pas une absence d'eau et une maladie génétique dans laquelle on va avoir un gène qui dysfonctionne, qui s'appelle le gène EDA et une protéine qui est fabriquée par ce gène et donc qui ne fonctionne pas, qui s'appelle l'ectodysplasine. Alors, la particularité de cette ectodysplasine, c'est qu'elle intervient dans une cascade, c'est à dire qu'elle est tout en haut d'une cascade et donc d'événements successifs, exactement comme vous le voyez sur le jeu de domino où on va pousser un domino et successivement tous les dominos vont tomber et vont faire un joli dessin. Et la deuxième caractéristique de cette ectodysplasine, c'est qu'une fois qu'on a déclenché le processus, exactement comme un doigt sur un interrupteur, la lumière se fait et on ne s'occupe plus de rien. Donc cette protéine, elle est importante à un instant T, à un endroit précis. Et donc, plutôt que d'aller réparer le gène, comme ça a été souvent évoqué lors des maladies génétiques, qu'on peut se poser la question de savoir si on s'occupait de la protéine directement, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les situations ? Alors, les premiers travaux ont commencé aux alentours de l'an 2000 et on a eu des premiers résultats en 2003. Tous les animaux que j'évoque ici sont naturellement atteints de dysplasie ectodermique. Ce ne sont pas des modèles créés. Il y a des souris qui ont une dysplasie ectodermique, mais les souris n'ont pas de glandes sudorales, sauf sur les pattes. Et donc, ce n'est pas grâce aux glandes sudorales qu'on arrive à savoir si elles sont atteintes de dysplasie ectodermique. Et donc, dans ce modèle, vous voyez qu'une souris gestante a été traitée. Donc, c'est la souris qui est gestante, qui reçoit une protéine et cette protéine va traverser le placenta. Elle est modifiée pour traverser le placenta et on montre qu'elle va aller améliorer, la situation des souris. Et plus on la met tôt lors de la gestation, plus on améliore de manifestations de dysplasie ectodermique chez les souris. Et l'un des signes qui permet de bien les reconnaître, c'est le côté coudé de la queue. Et donc, vous voyez qu'une fois qu'ils sont traités, ils ont une extrémité qui n'a plus cette courbure. Et on peut aussi traiter ces souris après la mise bas, mais on est beaucoup moins efficace. Une fois que ça a été fait chez la souris, ça a été fait chez le chien. La particularité du chien, c'est que lui non plus n'a pas de glandes sudorales et il a besoin de tirer la langue pour réguler sa température. Et il fait des infections pulmonaires qui sont létales quand il est atteint de dysplasie ectodermique. Et donc, en traitant le chien avec la même protéine, on a la létalité. Il n'y a plus eu de chiots qui sont morts de leur dysplasie ectodermique. Le traitement chez l'homme adulte n'a pas donné de résultat. L'homme adulte atteint et le traitement chez le nouveau-né qu'on a fait ici à Necker. Chez un nouveau-né, il y a eu trois, quatre nouveaux-nés qui ont été traités dans le monde. On avait participé à un essai, n'a pas donné de résultat. Et donc, le traitement a été proposé in utero chez les femmes qui attendaient un enfant atteint de dysplasie ectodermique. Et je vous montre la technique. J'espère que ça se déclenche. Sinon, je vais la raconter. Donc, vous voyez que c'est le... On regarde cette photo-ci. Ici, on fait une amniosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a une aiguille qui va traverser la paroi abdominale et traverser le placenta sous contrôle échographique. On regardera l'échographie après. Et vous voyez qu'on va prélever une quantité de liquide qui est calculée auparavant en fonction du poids du fœtus. Et ici, on va prélever 11 millilitres et on va ensuite injecter la même quantité de liquide contenant la protéine. Et cette protéine est suffisamment modifiée pour passer au travers du tube digestif et aller diffuser à travers un récepteur pour aller entraîner la fabrication des glandes sudorales. Donc là, on a prélevé le liquide et vous allez voir... On montre un petit peu l'échographie, mais on va vite revenir sur... Et vous allez voir que ça dure moins d'une minute et demie d'injecter ce produit. On va le faire trois fois à la fin du deuxième trimestre et deux fois au cours du troisième trimestre. Et donc, vous voyez là l'injection du produit. Donc là, c'est la partie vue, la partie très technique. C'est un travail qui nécessite énormément de coordination, puisque vous avez là les gynécologues et les obstétriciens, enfin les obstétriciens qui participent à ce travail. Vous avez l'équipe de pharmacie, parce que le traitement doit être donné dans un temps très, très court entre le moment du calcul, le moment de la préparation du produit doit s'écouler moins d'une heure. Donc, il faut être extrêmement coordonné. Et bien sûr, les thermatos. Et donc là, je vous le montre sur le... On va le voir sur le versant échographique. Et donc, vous voyez... On va voir la tête et le bras qui bougent. Et on va voir l'aiguille qu'on a vue tout à l'heure d'amniosynthèse apparaître. Voilà, vous voyez l'aiguille qui apparaît dans la cavité amniotique. Et on va voir le flux de la molécule qui traverse. Et puis, on arrêtera quand on aura les premiers... Alors là, on prélève. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et donc là, on va voir là. Voilà, il le cache un petit peu. OK. Et voilà, vous voyez le flux. Vous voyez le flux. On va voir. Voilà, vous voyez le flux passer sur le côté. Voilà. Et donc, la protéine est dans la cavité amniotique et donc va être absorbée par voie digestive. Par le bébé. Alors, on va avancer. Et donc, voilà les premiers résultats. Donc ici, je vous montre les photos du premier bébé traité ici, ici à Necker. Il est né au mois d'août et je l'ai revu aujourd'hui. C'était sa visite de six mois aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça, c'est une photo à un mois et demi. La maman était toute contente de nous dire qu'il transpirait. Pour information, dans cette famille, il y a un grand frère qui ne transpire pas du tout et qui n'a pas du tout de glande sudorale quand on regarde la peau au microscope confocal. Et ce petit bébé aujourd'hui a une sudation qui, au test de sueur, fait 61 microlitres et il a des glandes sudorales normalement réparties sur les plantes. Alors, on pense qu'on va aussi avoir des résultats concernant la qualité de l'os pour les implants dentaires et un nombre plus important de dents. Mais la protéine étant donnée en fin de grossesse, on est un petit peu trop tard pour avoir une action directe sur les germes dentaires, sur les glandes salivaires qui sont aussi des dérivés ectodermiques. On ne sait pas si on aura des résultats, mais on le surveille sur les glandes de mébomius. Et vous voyez que là aussi, les ophtalmologues sont impliqués et vont être impliqués dans la surveillance du nouveau né pendant les cinq ans qui viennent. Les ophtalmologues, les dermatologues, les dentistes. Il y a eu aussi les néonatologistes. Donc, c'est vraiment un travail collectif qui est un essai qui est extrêmement complexe. Donc, voilà les différentes étapes. Donc, on a fait la première partie qui était jusqu'à la naissance. Et maintenant, pendant cinq ans, on va surveiller les différentes manifestations, la qualité des cheveux, la qualité des dents, la qualité de la surface oculaire et des glandes de mébomius, etc. Avec l'ensemble des collègues qui vont y participer. C'est un essai international. Actuellement, deux enfants sont traités en Allemagne. Nous devrions traiter un deuxième ici en France et un autre enfant est traité aux États-Unis. Juste pour vous raconter une autre forme de dysplasie ectodermique, qui est la forme en fréquence qui vient en deuxième. Et dans cette forme là, on est plus dans des manifestations qu'on va dire syndromiques. Vous voyez une mannequin qui est atteinte de cette forme de dysplasie ectodermique et elle a en plus des manifestations dont j'ai parlé sur le plan dermatologique, une fente labiopalatine, donc ce qu'on appelle dans le langage courant un bec de lièvre. Et il existe une fragilité oculaire avec un risque de cécité à l'âge un peu plus tard, autour d'une quarantaine d'années. Et des photos difficiles, on a un certain nombre d'enfants, pas très nombreux, mais qui vont avoir ces manifestations qui sont l'absence d'épiderme depuis très tôt. Et donc cette jeune fille qui a 15 ans aujourd'hui n'avait pas d'épiderme sur les mains et sur les plantes quasiment depuis la naissance. Et malgré les différents traitements classiques, on n'arrivait pas à permettre la réépidermisation. Alors le gène qui est impliqué, cette fois-ci, il ne travaille pas en cascade, mais il travaille en réseau. Et donc il est beaucoup plus difficile d'intervenir sur lui en essayant de le réguler en termes de, qu'on va synthétiser une protéine qui lui ressemble. En revanche, on fait quelque chose qui est de dire, cette protéine appartient à un groupe de protéines. Elle a des similitudes avec d'autres protéines. Et en l'occurrence, elle a des similitudes avec une protéine qui est impliquée en cancérologie et pour laquelle il existe des médicaments ont été testés. C'est un petit peu l'exemple de ranger des moules à gâteaux. Il y en a des ronds, il y en a des carrés, etc. Et cette protéine P53, la protéine qui nous intéresse, c'est P63, mais P53, c'est celle qui est impliquée dans le cancer. Il existe une molécule régulatrice qui s'appelle Prima. Et par similitude, on s'est dit avec Daniel Aberdam qui l'avait testé, pourquoi ne pas la tester sur les érosions cutanées pour voir si elle ne peut pas donner des résultats ? Et donc, première étape, on n'est plus sur la protéine, on est sur la régulation en quelque sorte de la voie de signalisation. Et donc, on a montré sur des cellules de patients que la protéine Prima restaurait en culture les fonctions qu'on attendait des cellules, des kératinocytes, dont des cellules principales de la peau. Et ensuite, on a travaillé pendant un an avec la pharmacie centrale ici pour fabriquer une crème qui contient cette molécule et qu'on pouvait appliquer sur la peau abîmée de nos patients. C'est long la fabrication d'une crème parce qu'il faut qu'elle soit stable pendant un certain temps, il faut qu'elle ne soit pas toxique, il faut que la protéine reste efficace. Et donc, il y a tout un long travail de la pharmacie qui a été mis en œuvre. Et puis, on a eu la crème et voilà, on l'a appliquée tous les jours à des concentrations progressives. Et vous voyez, je vous montre les photos de guérison de l'épiderme chez cet enfant qui n'a plus besoin de mettre de pansement, qui ne prend plus de traitement contre la douleur, qui marche pieds nus et qui ouvre mieux ses doigts et qui maintenant va être reçu par l'équipe d'orthopédie pour pouvoir redresser les derniers doigts sur les mains. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on n'a plus besoin d'appliquer la crème. C'est-à-dire que cette épidermisation, cette fabrication de l'épiderme est définitive et on peut arrêter la crème. Et maintenant, son épiderme va continuer à s'améliorer et être complètement normal, mais être suffisamment recouvrant. Donc, vous voyez que là, cette fois-ci, c'est une crème appliquée directement sur la peau dans une maladie génétique et là aussi avec un partenariat entre plusieurs partenaires. Voilà, je vous montre vraiment les photos avant et après traitement. Et donc ensuite, qu'est ce qu'on peut faire? Et bien ensuite, on est en train de réfléchir avec l'équipe d'ophtalmologie ici et avec Daniel Aberdame pour faire. Donc, il y a Dominique Brémont Gignac qui est dans la salle, mais on est en train de réfléchir à faire des gouttes avec la pharmacie, à faire des gouttes ou un gel oculaire pour améliorer la situation oculaire de ces patients. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'on avait fait une hypothèse sur le mécanisme de fonctionnement de Prima sur P63 en disant que c'était une analogie avec P53, en fait, on ne connaît pas le mécanisme d'action. Et surtout, cette absence de connaissance du mécanisme d'action ouvre d'autres perspectives qui sont les autres maladies dermatologiques où il y a des érosions et des anomalies de l'adhésion, de la prolifération et de la différenciation cellulaire et pose aussi les possibilités d'utilisation sur des plus grandes surfaces atteintes lors de traumatismes, donc de brûlures et d'ulcères. Et donc, voilà les perspectives pour cette molécule. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la peau était un organe passionnant, accessible dans sa totalité. Il est accessible à l'examen clinique dans sa totalité. On n'a pas besoin de tests particuliers. On peut déjà tout accéder à la totalité. Il n'y a pas besoin d'examens morphologiques particuliers, sauf bien sûr en cas de discussion. Donc, des perspectives thérapeutiques pour le rare et le commun. Mais vous voyez que c'est le commun qui est venu apporter des solutions dans la deuxième situation et des interactions, des partenariats dans un environnement sur le GH exceptionnel, puisqu'il y a énormément de personnes qui ont été impliquées dans ces deux projets sur le GH. Et je ne vais pas les nommer parce que je vais risquer d'en oublier. Mais je les remercie tous et toutes. Merci beaucoup, Smaïl, pour cette superbe présentation. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Moi, j'en ai une, c'est comment vous avez déterminé chez l'humain à quel moment de la grossesse il fallait administrer la protéine ? Parce qu'on doit savoir chez la souris, mais enfin les souris, voilà. En fait, on s'est basé essentiellement... Il y a deux éléments qui entraient en ligne de compte. C'est-à-dire que, premièrement, il y avait l'autorisation d'utiliser un produit pendant la grossesse. Et donc, les autorisations légales, c'était au cours du troisième trimestre. Et l'élément principal qui est mis en place à ce moment-là, c'est la glande sudorale. Et c'est pour ça qu'on a une efficacité sur la glande sudorale. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup encore. Et donc, la présentation suivante va être assurée par le docteur Marie-Louise Frémont et le docteur Michael Ménager. et s'intitule « Inflammation pulmonaire et interféronopathie de type 1 » à l'échelle de la cellule unique. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Je suis Marie-Louise Raymond, donc je suis pédiatre dans le service d'immunologie et rhumatologie pédiatrique ici à l'hôpital Necker, centre de référence pour les rhumatismes inflammatoires et maladie autoimmune de l'enfant. Et j'ai la grande chance d'avoir un temps protégé pour la recherche ici à l'Institut, imagine, grâce à un financement de cet institut. Et donc, je fais cette présentation avec le docteur Michael Ménager, qui est chef de groupe ici à l'Institut Imagine et directeur aussi du Laptec Single Cell à Imagine. Donc, on va essayer de faire cette présentation vivante parce que c'est la dernière de la journée et vous avez été patient jusque là. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'interféronopathie de type 1. Donc, c'est des maladies génétiques rares. Ce qui est important de savoir, c'est qu'elles sont dues à un excès d'interféron. Alors, qu'est ce que c'est l'interféron? C'est une protéine que nous tous ici, nous sécrétons quand on a un virus, typiquement la grippe. Puis, on en a pas mal entendu parler également avec le Covid. Et il faut imaginer que ces patients, ils ont de façon permanente une production d'interféron par différents mécanismes moléculaires. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et donc, il faut imaginer qu'ils sont dans un état pseudo grippal de façon permanente. Alors, c'est des maladies décrites par le professeur Yannikro il y a une dizaine d'années dans le laboratoire duquel je travaille ici à l'Institut Imagine. Mais si on reprend l'histoire, c'est une des maladies qu'on connaît depuis une quarantaine d'années. Et là, on va encore parler de notre GHU, puisqu'il est à l'honneur dans ces maladies, puisque ce sont deux neuropédiatres français, Jean-Ecardi et Françoise Gouttière, qui ont décrit la première interphonopathie, donc en 1984, le syndrome d'Ecardi-Gouttière, que certains connaissent peut-être de nom, qui est une maladie essentiellement neurologique, mais également avec des lésions cutanées. Aujourd'hui, on connaît à peu près une quarantaine de maladies rattachées à ce groupe de maladies génétiques. Et de façon un petit peu surprenante, depuis maintenant 2014, on s'est aperçu que certaines de ces maladies, uniquement deux, ont une atteinte pulmonaire. Ce n'était pas quelque chose à laquelle on s'attendait. On a été nous-mêmes les premiers surpris. Et ces maladies s'appellent la première, le SAVI, décrite en 2014, à la fois par un groupe américain, et puis par un groupe, ici, français, un travail collaboratif, dirigé par le docteur Frédéric Rieu-Leca. Et puis, une deuxième maladie de ce groupe des interfénopathies, le syndrome COPA, décrit en 2015, a également une atteinte pulmonaire. Comme vous le voyez sur ces images, ça peut donner des choses vraiment terribles au niveau du poumon. Là, vous voyez, ce poumon-là, il y a des trous dedans. Donc, il faut s'imaginer que cette personne ne peut plus respirer normalement, a de l'oxygène la nuit. Et dans ces deux maladies, c'est vraiment le poumon qui est la cause de la morbidité, c'est-à-dire de la moins bonne qualité de vie au quotidien, et de la mortalité. Et on a connaissance de plusieurs patients qui sont décédés de cette atteinte pulmonaire, et certains qui ont été greffés. On estime qu'il y a moins de 200, en tout cas moins de 150 patients dans le monde qui ont ces maladies-là. Et on a la chance, ici, à Necker, de regrouper des corps de patients à la fois SAVI et COPA. Alors, les nombres restent petits, mais on connaît à peu près une quinzaine de patients. Donc, ça fait qu'on a une bonne expérience de ces maladies-là. Et puis, ici, vous avez deux bouts de poumon, et vous voyez que ça se ressemble un petit peu. Les images pulmonaires se ressemblent. Et alors, pourquoi ça se ressemble ? Eh bien, parce qu'en fait, il y a un lien entre les protéines mutées dans ces deux syndromes, qui s'appellent COPA et STING. Et je vais vous mener à travers ce chemin-là. Alors, qu'est-ce que c'est STING ? Ce n'est pas que le chanteur de rock, c'est cette protéine-là, qui est une protéine essentielle dans la reconnaissance des virus étrangers dans notre cytosol. Et pour faire cela, STING est une protéine qui voyage de deux compartiments de notre cellule, du réticulum endoplasmique, ici en orange, jusqu'au Golgi, qui est un autre compartiment de nos cellules, pour produire l'interféron dont on parlait. Et ce qu'on a pu prouver au laboratoire, et ce qui a été prouvé par trois autres équipes dans le monde, donc on est sûr de notre coup, ce n'était pas juste une lubie de notre part, c'est que COPA, qui est ici dans ce complexe, est chargé de ramener STING à la maison pour éviter que cette voie-là soit activée de façon permanente. Et quand COPA ne fonctionne pas chez les patients, et bien STING reste dans le Golgi, habite là de façon permanente, et s'écrète de l'interféron. Donc là, en 2020, on était très contents de nous, entre guillemets, on avait compris un lien physiopathologique entre les deux maladies, mais on n'avait toujours pas compris l'origine de l'atteinte pulmonaire. Une des premières questions, c'est pourquoi uniquement ces deux maladies-là, et pas les autres, comme le syndrome des cardi-gouttières. Et puis une autre question, qui est peut-être plus importante, quand on pense en termes de traitement, c'est quelles sont les cellules impliquées ? En effet, je vous ai dit que certains patients ont été transplantés du poumon, or, si ce sont des cellules non pulmonaires qui sont atteintes, on risque d'avoir une récidive de la maladie sur un poumon transplanté, et ça, c'est quelque chose qui serait à prendre en compte par les équipes de transplantation. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée, avec Michael Ménager, de faire une étude de l'origine de l'inflammation pulmonaire à l'échelle de la cellule unique. Et je vais lui laisser la parole maintenant. Et cela est possible grâce à nos cohortes uniques de patients, et aux tissus et aux cellules qu'on a pu banquer ici à l'Institut Imagine. Merci beaucoup pour cette introduction sur les pathologies. Donc du coup là, je vais faire un petit aparté sur une technologie, la technologie single cell ou l'analyse des gènes en cellule unique. Et vous verrez que ce qui est intéressant, c'est donc là, avec Marie-Louise, on va essayer de l'appliquer à une pathologie en particulier, mais c'est des techniques qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des maladies rares et a fortiori à l'ensemble des pathologies. Donc ce qu'on essaie un peu de faire avec mon équipe à Imagine, c'est des sortes de preuves de concepts sur des maladies à petite échelle jusqu'à présent, et ensuite potentiellement de l'élargir à plusieurs pathologies. Donc en fait, le single cell, ça veut dire quoi ? Donc single cell pour cellules uniques. Il faut savoir qu'à peu près jusqu'en 2013, quand on analysait l'expression des gènes entre patients, quand on analysait l'expression des gènes entre des individus sains et des patients, donc on faisait dans des tubes à essai, et donc l'expression des gènes, c'était des moyennes de centaines de milliers, voire des millions de cellules. Donc quand on trouve des défauts d'expression de gènes entre patients, soit entre différents patients, soit entre patients individuants sains, ce sont des moyennes sur des centaines de milliers, voire des millions de cellules. Depuis 2013, démocratisé, industrialisé en 2015 et 2017, on a la capacité maintenant d'aller analyser l'expression des gènes cellule par cellule. Donc je vais d'abord vous décrire cette technologie, et ensuite ce qu'on a essayé d'en faire à l'Institut Imagine, après avoir mis en place, pour enfin revenir sur le projet qui nous intéresse, et voir comment on pourrait mettre en place cette technologie de l'expression des gènes au niveau cellulunique. Donc en fait, on part d'une suspension de cellules, qu'on obtient soit à partir de sang, soit à partir d'une biopsie de tissus, et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va utiliser la microfluidique, donc c'est des techniques qui ont été développées par des industriels, donc on va mélanger les cellules dans une solution aqueuse, avec de l'eau, avec des petites billes magnétiques, et également tout un tas de réactifs chimiques, ces microcapulaires font environ 70 microns, et donc en fait, on va traverser cette solution aqueuse par une solution d'huile. Et donc avec l'hydrophobicité, on va couper, on va casser cette solution aqueuse en micro-gouttelettes d'eau. Et donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va passer d'un tube d'environ, Eppendorf, d'environ 5 cm de longueur, à un tube à essai qui maintenant va être une gouttelette d'eau. Et donc l'idée, c'est que dans chaque gouttelette d'eau, va se retrouver emprisonnée une cellule, une bille magnétique, et tout ce qu'il faut pour extraire le matériel génétique, et ensuite l'amplifier. Donc on va pouvoir ainsi analyser l'expression des gènes d'environ jusqu'à 10 000 cellules par patient. Donc on isole les cellules, on extrait le matériel génétique, on le barcode, on l'amplifie, et ensuite, comme on peut le faire pour le génome, ou avec les techniques classiques, on va aller séquencer le code barre. Et donc la différence, c'est que dans chaque cellule, il va y avoir un code barre-cellule. Donc à chaque fois qu'on va lire et qu'on va dire ce gène-là, le gène A, on va être capable de dire ce gène A est attribué à la cellule 1, le gène B à la cellule 2, etc. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un niveau de précision jamais égalé jusqu'alors en recherche, c'est-à-dire vraiment on va regarder l'expression des gènes cellule par cellule, on regarde l'expression des gènes les plus exprimés. Donc maintenant, comment ça marche ? Qu'est-ce que l'on fait ? C'est ce qu'on appelle, on génère des milliers, voire des millions de données sur des sortes de tableurs Excel. Et donc la façon d'analyser ces cellules, en fait, c'est des techniques qui ont été mises au point par des bioinformaticiens. Donc là, par exemple, on va positionner sur un graphique à deux ou trois dimensions les cellules les unes par rapport aux autres. Il faut voir que chaque point ici est une cellule, que là, on va regarder l'ensemble des cellules du sang d'un patient, par exemple. Et donc ces cellules vont former des clusters en fonction de leur profil d'expression. Plus les gènes vont être similaires, et donc plus les cellules vont être proches les unes d'entre elles et former un cluster. Donc là, en fait, on établit une sorte de carte cellulaire des cellules du sang avec chaque cluster de cellules correspondant finalement à un type cellulaire que l'on connaissait déjà. Donc ça, c'est la façon d'analyser ces données single cell. Ensuite, une fois qu'on crée ces cartes cellulaires, comment on va pouvoir les exploiter par rapport aux patients ? Donc ça, ça a été le travail de mon équipe de recherche depuis qu'on s'est installé à l'Institut Imagine après avoir mis au point la technologie. Donc en fait, on s'est dit au départ que peut-être qu'en regardant ces différents clusters de cellules, lorsqu'on a comparé ces cartes cellulaires entre individus sains et patients, peut-être qu'on allait mettre en évidence l'apparition de clusters de cellules que l'on pourrait dire spécifiques de la pathologie, c'est-à-dire qu'un cluster de cellules que l'on ne retrouverait jamais chez les individus sains. Et donc si tel était le cas, c'est très intéressant parce que d'un point de vue analyse bioinformatique, on peut extraire une sorte de signature moléculaire de ce cluster de cellules parce que ces cellules, si elles sont ensemble, c'est qu'elles ont un profil d'expression des gènes similaire et assez différent des contrôles. Donc peut-être une extraction de biomarqueurs beaucoup plus rapide et on peut aussi aller voir quelles sont les voies moléculaires en cause et dérégulées. On s'est aussi dit peut-être qu'on allait pouvoir mieux stratifier les patients, c'est-à-dire que des patients qui peuvent présenter des signes cliniques assez homogènes, est-ce que finalement au niveau de leur profil cellulaire, ils sont absolument identiques ou ils présentent des différences. Et on a aussi la chance de pouvoir analyser ces profils de cellules avant et après traitement pour voir dans le cas par exemple d'un cluster de cellules pathologiques, est-ce que ce cluster de cellules reste ou pas après le traitement. Donc là, je vais vous présenter une sorte de cas pratique pour vous montrer notamment en collaboration avec le laboratoire du Dr Yannick Crow et de Frédéric Rioloka, un travail qu'on a déjà réalisé sur ces patients sa vie sur cellules du sang. Donc, l'autre intérêt du single cell, c'est que pour les maladies génétiques rares, finalement, même si on a peu de patients, vu qu'on peut extraire des données cellules par cellule, si on a 5 patients et des données pour 10 000 cellules, on va avoir 50 000 finalement échantillons avec lesquels on va pouvoir travailler et chaque cellule de patients peut se comparer entre elles. Donc, c'est aussi une technique je pense qui est très, qui marche assez bien sur les maladies rares. Donc là, on a 5 patients avec des mutations dans ce thing avec des prélèvements avant et après traitement, des individus du sang, donc cellules du sang, des cellules du sang d'un individu contrôle adulte et pédiatrique, on a réalisé des analyses single cell, on a regroupé toutes ces cellules sur des clusters et on a essayé de regarder de façon assez fine. Donc là, on va se concentrer sur un type cellulaire qu'on appelle les cellules monocytes, macrophages et cellules dendritiques. Donc vous avez trois groupes, les individus contrôle, les patients sa vie, avant et après traitement. Et donc là, vous voyez, juste en se focalisant sur des types cellulaires, qu'on retrouve ce que l'on avait supposé au départ, on retrouve chez ces patients sa vie, une sorte de cluster de cellules qui est pratiquement exclusivement composé de cellules de patients sa vie. Pratiquement aucune cellule saine ne va dans ce cluster et surtout, de façon très intéressante, ces cellules semblent finalement ne plus trop aller dans ce cluster après traitement. Donc une fois qu'on a un tel cluster, on s'est ensuite intéressé, peut-on sortir des biomarqueurs, peut-on comprendre les voies moléculaires déréglées spécifiquement dans ces cellules qui semblent spécifiques de la pathologie ? Donc ça, ce sont des travaux réalisés notamment par Camille de Sevin en thèse dans le laboratoire en collaboration avec tous les membres de l'équipe. et donc on s'est notamment aperçu que dans ce cluster de monocytes, il y avait une voie anormale qui s'appelle Unfolded Protein Response. En gros, à un moment donné, les protéines mal formées ont du mal à être évacuées. De façon plus intéressante, là, on a analysé les cellules de tous les patients sa vie ensemble. On voit cette voie moléculaire qui est dérégulée et donc, comme c'est des technologies où on identifie la cellule et on sait précisément à qui appartient chaque cellule, une fois qu'on a observé cette voie moléculaire dérégulée que l'on appelle ici UPR, on a été regardé patient par patient et donc, si on se concentre ici sur cette ligne, vous voyez que sur nos 5 patients sa vie, on a une forte augmentation de cette voie UPR anormale chez 4 patients sur 5, mais non pas chez ces 5 patients. donc c'est là aussi l'intérêt du single cell où on va vraiment rentrer dans la recherche personnalisée et donc on s'est posé la question comment se fait-il que chez nos patients sa vie, il y ait une patiente chez lesquelles il n'y ait pas d'anomalie sur cette voie. Donc ensuite, on est revenu et donc c'est une famille qui avait été comme l'a décrit Marie-Louise déjà publiée en termes de la ségrégation et l'identification de la mutation dans la famille. On est revenu sur les données génétiques avec l'équipe de Frédéric Riolocca notamment sur les exomes et on s'est dit est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des mutations dans certains gènes qui sont connus pour réguler cette voie spécifiquement chez cette patiente. Et donc, cela nous a permis d'identifier une mutation dans un autre gène PERC qui contrôle cette voie de l'UPR et cette mutation semble être transmise par sa mère. Donc finalement, grâce au single cell en plus d'essayer d'avoir des nouvelles pistes de recherche on passe vraiment dans une sorte de recherche slash médecine personnalisée donc maintenant on a une histoire familiale où il y a une mutation activatrice de sting qui est transmise par le père une mutation dans PERC transmise par la mère et ce qui est intéressant c'est que quand on compare d'un point de vue clinique avec un retour avec le clinicien la patiente P1 par rapport à son oncle P2 en plus de signes classiques du SAVI elle aurait des signes d'auto-immunité et donc maintenant on est en train d'investiguer les liens entre mutations activatrices de sting absence de dérégulation de cette voie et présence d'auto-immunité donc voilà une sorte d'exemple et donc on a ces preuves de concept réalisés sur plusieurs pathologies au sein de l'équipe donc on pense que c'est vraiment très prometteur maintenant ce que l'on propose de faire avec Marie-Louise c'est que donc là je vous l'ai dit c'était sur des cellules du sang d'un point de vue technologie maintenant on a la possibilité de réaliser ces études d'expression des gènes au niveau cellule unique sur biopsie de tissus donc là on est très intéressé maintenant de pouvoir regarder l'expression de ces gènes cellule par cellule et de garder l'information spatiale l'information géographique parce qu'en combinant les voies dérégulées plus la présence ou l'absence des cellules et les positionnements des cellules entre elles on pense que l'on peut vraiment faire des avancées assez conséquentes sur cette pathologie enfin comme je le disais c'est une preuve de concept ce qu'on essaye de faire aussi au sein de l'Institut Magine et au sein de l'équipe c'est que finalement on se dit qu'en établissant des cartes cellulaires grâce à ces techniques single cell pour beaucoup de patients derrière nous on est en train de développer aussi des sortes d'algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer de comprendre si un patient est déjà passé à Imagine pour lequel on a généré une carte cellulaire est-ce que par hasard il ne serait pas proche d'un autre patient déjà vu à l'Institut Magine donc au lieu de faire des clusters de cellules maintenant on essaye de faire des clusters de patients basés sur des données moléculaires et donc si par exemple un nouveau patient entrant donc on a des diagnostics cliniques classiques des diagnostics génétiques si vous étiez déjà là ce matin ces données sont déjà très bien utilisées par Dr. Warehors pour faire un clustering de patients au niveau clinique ce que l'on propose maintenant c'est d'essayer de faire dans le futur un clusterique des patients aussi au niveau moléculaire et l'intérêt quel est cet intérêt si on retrouve un patient qui clusterise avec d'autres patients parce que par exemple il a un problème au niveau de la voie TNF alors on peut revenir vers les cliniciens et leur dire il faudra plutôt mettre un traitement anti-TNF plutôt qu'un traitement anti-L1 si plusieurs traitements existent dans la pathologie donc on pense que ces techniques sont assez prometteuses voilà si on revient à notre projet on veut vraiment allier deux chances que l'on a c'est d'abord des corps tuniques de patients donc je vous ai déjà parlé de ces prélèvements précieux que l'on a mais également la possibilité d'avoir accès à ce qu'on pourrait qualifier de prélèvements contrôle alors on fait jamais une biopsie pulmonaire chez un individu sain mais on peut le faire parfois en contexte non inflammatoire par exemple pour une malformation on serait également intéressé d'avoir accès à d'autres tissus pulmonaires de patients qui ont des maladies polyfactorielles mais où il y a un excès d'interféron et là je pense en premier lieu au lupus mais aussi à certaines formes de dermatomyosites et puis notre deuxième atout c'est cette technique de pointe dont vient de vous parler Mickaël et vraiment notre idée là c'est d'utiliser ces maladies très rares comme modèle d'étude donc de ces maladies plus fréquentes dont je vous ai parlé lupus, dermatomyosites où il peut y avoir une inflammation pulmonaire médiée par les interférons et également mieux comprendre la fibrose pulmonaire donc le premier objectif on vous l'a donné c'est d'identifier les cellules pulmonaires ou plutôt du sang impliqué puis les molécules impliquées avec éventuellement d'autres voies de l'inflammation mais aussi trouver les voies qui mènent à la fibrose la validation future de ces résultats sera nécessaire dans des modèles in vitro et là encore on s'appuiera sur les prélèvements précieux de patients et on sera capable de dériver des modèles à partir des cellules de sang de patients et vraiment le but ultime c'est d'identifier des nouvelles molécules cibles qu'on pourrait bloquer avec l'idée de servir pas seulement nos patients rares mais également des maladies beaucoup moins rares comme le lupus donc voilà c'est vraiment notre projet et des buts mais c'est vraiment l'espoir de nouvelles pistes thérapeutiques pour ces maladies rares mais vous l'avez vu au cours de cette journée que le rare peut aider le plus fréquent et vice versa et voilà donc je remercie bien sûr Mickaël plusieurs laboratoires de l'institut Imagine l'institut Imagine en tant que tel et puis tous les cliniciens les chirurgiens qui nous aident à mener ce projet à bien et puis vous pour votre attention Merci beaucoup il y avait des moments où on était près du vertige Est-ce qu'il y a des questions dans la Juste faire un commentaire merci infiniment le travail de Mickaël on le connait ton travail on le connait c'est fantastique on va de plus en plus avancer au niveau cellulaire c'est formidable en faisant à partir de signatures cellulaires si on veut schématiser les choses de recouper pour revenir au patient après c'est super il faudra aussi avec Nicolas à partir non pas de maladie mais d'un symptôme parfois on a un seul symptôme qui permet on voit j'ai parlé de ma discipline à dermatologie on sait combien on peut avoir un symptôme particulier qu'on va rencontrer dans des maladies différentes et à partir de là aussi revenir pour pouvoir se dire là il faut le prélever il faut être attentif pour nourrir la banque finalement à partir d'un symptôme même unique particulier pour avancer non mais c'est par rapport à ce que on peut déjà faire avec docteur sur le data mining sur juste les signes cliniques là il faut voir que l'idée c'est que on va rajouter finalement des signes qui ne vont pas être cliniques mais moléculaires et que donc on espère qu'un jour on pourra dire essayons de rassembler les patients qui ont à avoir symptômes de la fièvre fibreuse pulmonaire et dérégulation de la voie d'apopsose et absence de la voie UPR et donc là on peut imaginer qu'on sera à un niveau de précision pratiquement ultime on aura les données cliniques les signes cliniques qui seront très très bien définis et stratifiés combinés aux défauts moléculaires et là on sait que si on a le défaut moléculaire et qu'on a les signes cliniques entre guillemets on a beaucoup plus de chances d'apporter le bon traitement et donc on pourra finalement redéfinir un peu la nosologie c'est-à-dire qu'au-delà comme tu disais de parler d'une pathologie on pourrait se concentrer sur un symptôme plutôt que d'une pathologie on pourrait dire maintenant le symptôme X fibreuse pulmonaire quelles que soient finalement les pathologies dans lesquelles ils apparaissent à quelles signatures moléculaires et autres signes cliniques on pourrait les associer et puis faire aussi des banques de données de cellules différentes par exemple dans nos maladies dans ces maladies-là la cellule endothéliale joue un rôle essentiel le fibroblast aussi tu vois qu'il y a une espèce de panel une banque très large de toutes les cellules qui isolément ou en interaction sont des acteurs essentiels voilà et donc ça fait partie de il y a déjà des initiatives mondiales qui existent à un moment donné je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années maintenant il y avait une initiative mondiale pour séquencer les génomes humains où beaucoup de laboratoires se sont mis ensemble maintenant il y a une initiative pour réaliser une sorte de cartographie de l'ensemble des cellules du corps humain cellule par cellule organe par organe ça s'appelle Human Cell Atlas donc l'atlas des cellules du corps humain pour l'instant c'est fait sur j'allais dire des personnes non atteintes de pathologie nous l'idée c'est qu'on imagine on le fait déjà pour les pathologies et on pourra s'appuyer sur des atlas de référence et faire toutes ces cartographies donc finalement là l'idée c'est de mettre au service une technologie et des idées au bénéfice de toutes ces pathologies rares et de toutes les pathologies finalement je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires je veux dire qu'il y a moins de personnes dans la salle mais il y en a connecté et qu'il va y avoir un replay en fait parce que c'est trop intéressant pour que le plus grand nombre n'en bénéficie pas de ce type d'exposé Oui je voulais savoir quel volume de données ça supposait derrière et si on veut généraliser qu'est-ce que ça pourrait donner en volume de données Donc du coup on parle de la donnée à plusieurs niveaux on va prendre l'exemple d'un échantillon biologique génération de librairie d'environ 10 000 cellules la donnée brute qui va être générée et sortie d'un séquenceur on est aux alentours j'allais dire de 250 gigabytes pour un ensuite cette donnée une fois qu'elle est processée on a une taille qui devient tout à fait tout à fait correcte par contre ce qui est compliqué c'est que finalement si on mettait un tableur Excel on aurait finalement des millions de cases 10 000 cellules analysées pour 22 000 gènes et donc on rentre vraiment dans le big data c'est pour ça qu'on est obligé de se faire accompagner de processus mathématiques et bioinformatiques donc ça c'est le premier point avec plusieurs équipes dans le monde et ici à Imagine ils travaillent sur des techniques et pour ces projets d'intégration et de comparaison des différents patients entre eux on est conscient qu'une des voies c'est de s'appliquer sur les processus d'intelligence artificielle et de machine learning c'est à dire qu'un peu une fois qu'on génère nous les cartes cellulaires et moléculaires on travaille aussi avec des mathématiciens pour essayer de leur dire finalement comment à partir de ces millions de données c'est là où le cerveau humain a ses propres limites et on ne peut pas aller regarder tous les gènes dans toutes les cellules on travaille sur des modèles mathématiques avec aussi des modèles qui peuvent apprendre et c'est là où nos preuves de concepts peuvent être importants pour essayer de générer des hypothèses à partir de l'ensemble de ces données mais ça fait partie des challenges il y a à la fois une volumétrie comme vous l'avez énoncé de stockage de la donnée et il y a aussi des problématiques de processing de la data et de savoir comment l'utiliser c'est pour ça que tout à l'heure quand je disais qu'il y avait beaucoup d'initiatives pour financer les banques les biobankings et les banques pour référer et avoir les scientifiques biologiques c'est extrêmement bien et il le faut il faut être extrêmement structuré mais il faut savoir qu'en parallèle on a déjà des technologies qui sont extrêmement coûteuses qui peuvent permettre d'explorer ces données et il faut qu'on puisse aussi en parallèle développer des outils pour explorer au mieux toutes ces banques de données qui sont mises en place je pense que si on aurait pu continuer toute la soirée mais si on a plus de questions on va passer on va merci infiniment merci beaucoup on va voilà vous pouvez l'applaudir on va on est dans notre timing on va arriver à la fin de cette journée organisée par la commission maladie rare qui implique Necker l'HEGP et Cochin bien entendu avec en fonction de vos retours le renouvellement l'année prochaine en améliorant également avec vos retours critiques de ce que vous avez vu de l'organisation de la journée en organisant l'année prochaine avec plus de collègues des autres de l'HEGP de Pompidou et de l'HEGP pardon et de Cochin bien entendu avant de passer la parole pour clore en faire un mot de la fin à Martine qui est donc représentante des usagers de l'hôpital Cochin comme vous le voyez là et qui est membre de la commission maladie rare et avant vous partiez tous à droite à gauche je voulais remercier particulièrement Véronique Richard qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de formation pour elle très importantes qui est une des personnes qui fait vivre la plateforme de la commission maladie rare et son équipe Louis de Barberac je ne sais pas si Louis est là qui ont énormément travaillé et les autres membres de l'équipe et je vais en oublier donc je ne les citerai pas mais tous les membres de l'équipe pour l'organisation de cette journée également Valérie Métral à la communication de notre hôpital et également Martine de Bazaire qui est d'Imagine qui travaille à la communication et toute son équipe aussi puisque ça implique beaucoup de personnes vous imaginez bien que c'est une lourde organisation et je les remercie ici tous du fond du coeur et je remercie tous mes collègues de laboratoire de centre de référence les patients et les associations pas pour cette journée mais pour tout le travail qu'on essaie de faire tous ensemble collectivement et quand il y a un clinicien ou un chercheur qui s'isole c'est qu'il travaille que pour lui ça n'a aucun intérêt on avance que quand on est tous ensemble il y a les centres pour les applications des protocoles de recherche dans des conditions de sécurité il y a des laboratoires de recherche pour nous entendre dans nos demandes avec chacun dans son domaine une complémentarité très très grande et c'est ça qu'il faut respecter et travailler pour les patients autour du patient avant tout donc le mot de la fin Martine bonjour à tous merci de m'avoir été pour ce mot de la fin pour reprendre le fil des intervenants de ce matin je n'ai reçu ni sms ni mail mais un appel justement de Véronique Richard qui me vaut de clôturer cette riche journée d'échange et comme vous le savez sans doute les représentants des usagers sont nommés par l'ARS régionale au titre d'une association agréée et je suis adhérente à vaincre la mycoviscidose vous comprendrez donc que je suis très intéressée par les maladies rares et que je suis un membre actif de la commission du GH je suis chargée donc de faire un retour du point de vue usagé sur cette journée scientifique des maladies rares du GH du Paris Centre le premier constat principal de mon point de vue c'est que cette journée maladies rares 2023 c'est vraiment un moment particulier parce que vous l'avez montré votre technologie évolue vite et maintenant sont matures et parce que aussi les usagers les patients sont aussi matures ils sont tout aussi motivés mais grâce à vous ils sont aussi plus impliqués dans la recherche et les soins donc en conséquence et vous l'avez sans doute senti il y a une énorme attente des patients vis-à-vis des résultats de la recherche à court terme si j'ose dire et les patients ne veulent plus attendre ils ne peuvent plus attendre l'exemple du diagnostic néonatal pour la myotrophie spinale et des études qui sont menées et vraiment en parlant de ce point de vue là ensuite ce qui ressort des exposés et surtout des échanges que nous avons eus c'est que on a une énorme force autour des maladies rares dans ce GHU parce que il y a une émulation qui naît de l'interdisciplinarité et que vis-à-vis pour les usagers ça doit mener à une réutilisation plus rapide on voit bien que ce que fait une équipe ça peut très bien transposer dans une autre équipe assez rapidement et en plus vous avez aussi montré que vous avez une force parce que vous appliquez la recherche avec des cliniciens et ça c'est très important pour les patients ensuite et on l'a vu tout au long des exposés moi j'ai été sidéré par cette magie cette complexité du vivant avec laquelle vous travaillez tous les jours et ça c'est formidable aussi bien pour les patients que pour les chercheurs et c'est magnifique et cette collaboration que ça peut amener avec les patients et les chercheurs est vraiment fondamentale une autre force de de la recherche sur les maladies rares c'est le questionnement on a bien vu dans les exposés que la recherche était là pour se poser des questions y compris quand les traitements marchaient on cherche encore à expliquer les mécanismes de même en consultation et l'importance des comptes rendus le montre je pense que la question du questionnement autour des diagnostics est importante à tracer et je crois que les patients et les usagers sont aussi doivent être dans cette logique du questionnement qui sont à prendre en compte par les soignants mais aussi une logique de raisonnement à intégrer pour les patients ensuite je crois que ça mérite d'être dit pour la recherche clinique nous patients nous avons aussi un devoir d'adhérer à vos processus de recherche de participer au protocole pour que la recherche avance plus vite et ça c'est une réflexion que nous devons mener avec vous et enfin on l'a vu avec le PNMR4 et toute la discussion autour des moyens je crois que les moyens existent mais qui sont à améliorer parce qu'il y a beaucoup de défis qui sont sur le point d'être résolus on a parlé de la dimension technologique et des données aussi bien pour la génétique la biologie les organoïdes les banques de données l'informatique et l'intelligence artificielle ou les biobanques et là je crois que les associations de patients peuvent aider à demander des moyens supplémentaires ça peut être une force à vos côtés et ce que je vais saluer en dernier c'est bien sûr les moyens humains que vous représentez cette multidisciplinarité parce que rien ne se fait sans les humains sans vous et sans nous et donc je voulais vous remercier pour votre implication sur la recherche dans les maladies rares merci beaucoup bonne soirée à tous et tout sera en replay je pense qu'il y a des communications qui méritent qu'on y repasse du temps de réflexion je crois qu'on a appris les uns des autres aussi les cliniciens-chercheurs les chercheurs et ça c'est super et donc très 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 bonne soirée merci 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 merci